C'est le monde des merveilles là en face ? Ah ouais, mais tout, un libraire, un libraire c'est merveilleux, un salon c'est merveilleux, un auteur c'est merveilleux aussi, enfin, tu vois, j'ai un... Oui, alors tant pis pour le banquier, hein. Bonjour tout le monde, nous sommes de retour dans la boîte en direct de Templemar, c'est la 17ème édition, deux fois pour nous. Arnaud nous fait le plaisir d'être le premier de nos invités pour cette journée très spéciale, pour vous comme pour nous. Arnaud, tu es dans l'organisation de ce très très beau salon de Templemar, mais pas que. Est-ce que tu peux nous dire en un mot qui tuer pour les gens qui me connaissent ? Donc bonjour à tous, bonjour Frédéric. Donc j'ai commencé par 7 ans de marine nationale embarquée sur bâtiment de combat avec beaucoup d'OPEX. Ensuite j'ai basculé pendant 7 ans en gendarme mobile, donc l'équivalent de CRS. Et après j'ai fait 10 ans enquêteur en gendarmerie. Donc à l'issue j'ai basculé en police municipale depuis 2018 à Templemar et je fais partie du comité de pilotage du salon du polar de Templemar. Mais avec un parcours comme celui-là, c'était presque évident de te croiser ici puisque Templemar c'est un salon dédié au polar. C'est pas un hasard de te croiser ici j'ai l'impression quand même. Non non j'ai vraiment un attrait pour le polar et je pense que c'est le polar à la base qui a déterminé mon métier. C'est-à-dire j'habitais Saint-Nazaire, il y avait un festival du crime et quand j'étais jeune, adolescent, c'était mon moment dans l'année que j'adorais. Donc très très tôt j'ai lu du polar et ça m'a donné envie de faire partie, d'être un jour enquêteur. T'as des conseils pour nous ? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans les polars ? Est-ce qu'il y a des noms qui reviennent comme ça ou des tendances dans ta bibliothèque ? Oui donc moi c'est James Ellroy, je suis un très très grand fan, bon c'est assez dur à lire. Ça change le lecteur après avoir fini un livre de James Ellroy, on se sent changé mais pas forcément positif, c'est dur à encaisser quand même. Et après j'adore Michael Connelly également et depuis peu je suis devenu un grand fan de R.J. et Laurie qui fait du slow polar et qui est au sein du polar de Templar pour la deuxième année. Deuxième année consécutive, on le croisera peut-être tout à l'heure. Moi j'ai le dahlia noir en tête quand on me parle de James Ellroy. Alors moi James Ellroy, vous voyez la dahlia noire il est un peu plus personnel puisque ça se rapproche d'une histoire qu'il a vécue puisque sa mère est morte dans les mêmes conditions. Mais moi le James Ellroy que je conseille vraiment c'est un tueur sur la route qui est utilisé par le FBI à Cantico pour se mettre justement dans la tête d'un tueur en série. Et j'ai eu la chance de rencontrer James Ellroy à Brest dans une librairie en café littéraire. Inoubliable et c'est un peu ce que vous proposez ici à Templemar. Les visiteurs, visiteuses peuvent rencontrer plein de monde. Est-ce que tu peux nous dire en un mot, dans l'organisation il se passe des choses, ça s'est passé comment là ? Parce qu'on a ouvert il y a quoi ? Il y a à peine une heure ? Alors une organisation du salon du polar de Templemar c'est quelque chose de très compliqué, très long, c'est un an et demi pour chaque salon. On se projette déjà sur, il y a déjà le gros du salon 2025 qui est déjà quasiment bouclé. Et là, à l'issue, dès le mois d'octobre, on va faire une réunion de débrief et on va directement attaquer 2025. Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et c'est aussi beaucoup de résultats. Les personnes qui nous écoutent et qui peuvent encore prendre leur voiture pour venir, à quoi ils pourraient insister s'ils viennent nous dire bonjour ici, au-delà de la boîte ? Déjà, ils pourront rencontrer la cible d'identification criminelle de Villeneuve-d'Ascq, les experts de la gendarmerie qui sont présents avec leur labo roulant, donc échanger avec eux. Il y a des gens qui viennent que pour eux, des fois sur le salon du polar. Ensuite, on a mis en place toute une partie ludothèque dédiée totalement au polar cette année. Et ils pourront rencontrer des policiers, des gendarmes qui sont aussi présents sur site. Parce qu'on essaie de travailler en transversale. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir voir la cible d'identification criminelle va repartir avec un livre. Ou quelqu'un qui va venir pour des jeux va repartir avec un livre. On essaie de ne pas rester dans notre zone de confort. Puis on croise des têtes connues. Je vois derrière nous Raphaël. C'est aussi familial ? Parce qu'on parle de polar, de scène de crime, d'analyse. Mais au final, il y a aussi possibilité avec les enfants en famille. On en croise ici dans le salon. Oui, et puis il y a un moment très convivial aussi. C'est quand les auteurs mangent entre eux la fameuse carbonate flamande. C'est toujours ça. Voilà, toujours ça, accompagné d'une bière, donc avec modération bien sûr. Et c'est vraiment un moment très très convivial. Donc on a beaucoup d'invités aux repas qui sont extérieurs au polar. Mais c'est beaucoup de policiers, de gendarmes qui échangent directement avec les auteurs. Et c'est un moment très convivial. Qu'est-ce qu'on espère pour cette 17ème édition quand on est dans l'organisation ? Là en fait, tout se passe toujours bien. Non, le monde, on n'a pas à s'inquiéter. Beaucoup de monde ? Vous attendez combien de personnes ? En général, ça draine à peu près 1500 personnes. On fait du monde ? Oui. Beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs et du boulot. Les organisateurs, ils n'arrêtent jamais, j'ai l'impression. En fait, il n'y a pas... Oui, c'est vrai, il y a toujours des trucs de derniers moments. C'est des intervenants qui changent au dernier moment. Une petite anecdote pour finir ? Quelque chose qui serait passé dans l'organisation, ici ? Non, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial, tout va bien. Tout va bien, du coup, vous entendez Arnaud, il faut venir nous rejoindre. Ici, il se passe beaucoup de choses. On pourra voir qui à côté ? Tu as des noms en tête qui... Valérie Valex, Herji Elori, qui est très accessible et d'une gentillesse. Qui comprend très bien le français, d'ailleurs. Cette année, moi, c'est mon petit coup de cœur, c'est Soane, la dessinatrice de Nico Tachian, qui est quelqu'un vraiment de... On est très cœur d'âme. Très cœur d'âme, oui. Et très cœur d'âme. Et là, entre deux, en permanence, sur sa tablette, elle fait des dessins. Non, non, c'est... C'est mon petit coup de cœur. Et l'occasion, ben si, c'est de venir voir comment on fait du dessin. Et on essaye de faire une part... Alors, c'est très compliqué. C'est compliqué pour l'instant. On essaye de faire une part un peu plus importante au dessinateur bande dessinée, mais c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. On a déjà eu le dessinateur de Franck Thillier. On avait Mako l'année dernière. Et l'année prochaine, on aimerait partir sur... Allez, trois... Peut-être trois dessinateurs. Mais c'est pas très très simple. C'est pas simple. Un beau défi. Mais aujourd'hui, il y a déjà Soane. C'est déjà très très bien. Et en exclusivité, je peux vous donner la thématique... Avec plaisir. La thématique de la conférence du vendredi de l'année prochaine. Donc, on aura la chance d'accueillir un médecin légiste. J'ai un nom en tête qui me vient. Est-ce qu'il est belge ? Non. Ah ! Je n'ai pas un nom en tête qui me vient. Il aurait pu, le belge. Vous avez pensé comme moi, avouez. Oui, oui, oui. Qui cofait des grands signes. Oui, oui, oui. On a pensé à ça. Mais écoute, je ne te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup pour ton temps, pour avoir fait l'ouverture de cette émission et de ce salon. On a ouvert depuis une heure. Il y a beaucoup de choses, là, dans la salle, derrière la porte, que vous voyez probablement. Eh bien, bon salon, on se croise tout à l'heure. Un grand merci, venu rejoindre. Le pont qui saigne de Thibaut Benoît. Et donc, ce magnifique trophée, qui est splendide. Qui est splendide. Le prix Nordec. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai envie de dire. Je ne suis que remerciement depuis deux jours. Depuis deux jours. C'est le prix qui est attribué ici, à Temple-Marc, pour le salon. Il est attribué à ce livre, à cet auteur. Qu'est-ce que ça fait, comme ça, de recevoir ce prix ? C'est énorme. Je passe à un super week-end. Étant donné que c'est mon premier roman, c'est énorme de pouvoir toucher des gens comme ça. Il y a un jury, en plus, avec des policiers, des gendarmes, qui l'ont choisi. Donc, oui, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose d'une grande fierté. Puis l'aboutissement, c'est même pas l'aboutissement, c'est que du bonus. L'aboutissement, quand on écrit un premier roman, c'était déjà de se faire éditer. Ça, c'est déjà énorme. C'était compliqué pour... J'ai reçu trois propositions d'éditeurs, mais ça montre que je ne connaissais pas du tout. Bienvenue. Oui, merci. Je connais un petit peu plus, depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Et oui, il faut attendre de longs mois avant d'avoir des réponses, souvent. Et ça, ça, je ne savais pas. Après, et donc, ouais, maintenant, c'est que du bonus, en plus. La rencontre avec les gens, et puis un prix. Alors, c'est même pas le prix du premier roman. Le prix du premier roman. Pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est important, on parle d'un prix, on parle du livre aussi. Bien sûr. De quoi parle le pont qui saigne ? C'est un titre énigmatique. Oui, oui, oui. Le titre est énigmatique, mais il est très simple à comprendre, puisqu'on est sur une enquête typiquement dans le Nord. C'est très ancré régional, d'où le prix. Ça se passe à quelques kilomètres d'ici, au début. On retrouve un cadavre d'une jeune fille dénudée sous un pont de voie ferrée. Et là, c'est le début d'une enquête très tortueuse. Parce que mon but, c'était de jouer avec les clichés du Polar. Il y en a tellement. Et il y en a beaucoup. Parce que j'en ai lu quelques-uns aussi, même si je ne suis pas un lecteur compulsif de Polar. Et donc, moi, j'ai voulu jouer. Donc, on a deux flics. On a un commandant de la région lilloise qui est accompagné d'une jeune lieutenant qui débarque dans le Nord. Donc, à travers ses yeux, on va aussi découvrir l'atmosphère du Nord avec ses très bons côtés. et quelques fois, les plus mauvais. Les plus mauvais ? Tu vois dans la bio, guitariste. Amateur. Plus qu'amateur. Ce n'est pas mon moule. Entre la musique et les livres. Parce que, finalement, pourquoi avoir décidé d'écrire ce premier roman ? Comment on se lance là-dedans ? Eh bien, en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je faisais un peu de guitare, j'écrivais des chansons, du coup, qu'il ne vaut mieux pas connaître maintenant. Mais après, j'ai écrit des nouvelles parce qu'il y a beaucoup de concours de nouvelles partout en France. Donc, mon village faisait un concours de nouvelles, donc j'ai fait. Et puis, il s'est passé un truc incroyable, c'est que je n'ai pas gagné. Mais j'étais quand même placé pas trop mal. Alors, ça m'a donné envie de continuer. Et puis, quelquefois, j'ai été primé. Et puis, comme c'était des nouvelles à chute, je voulais... Et quand j'ai voulu passer au roman, je me suis dit, quoi de mieux que le polar pour la chute ? Et donc, c'est comme ça que j'y suis venu. Ça m'a pris des années parce que pendant plusieurs semaines, je ne faisais rien. Je n'écrivais pas. C'était sur mon temps libre. Et puis, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que maintenant, tout est bonus puisque j'ai été édité et que maintenant, je rencontre des gens formidables, je fais des salons et j'ai le retour des lecteurs qui est particulièrement intéressant. La plupart du temps, ils sont euphoriques. Donc, je suis obligé de continuer maintenant. Obligé. Il y a une pression quand même, un petit peu. Oui, mais... Pas plus depuis ce week-end. Oui, un petit peu. Oui, oui, mais bon, là, le deuxième est très entamé. Donc, ça va le faire, normalement. Ça devrait le faire. Parce que les gens veulent retrouver les personnages. D'accord. Je suis déjà avec mes personnages. Donc, la gestation est moins longue. Et la vie des lecteurs peut influencer ? Ce qui va arriver sur le bureau de l'écrivain ? Pas tellement. La vie de ma femme, oui. La paix des ménages. Oui, il faut faire attention parce qu'elle a dû scoltiner quand même un écrivain amateur pendant plusieurs années. Mais oui, un petit peu. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que ça ne m'appartient plus parce que les gens, les gens, ils prennent un truc du livre et ce n'est pas toujours la même chose. pour certains, c'est le côté régional qui les a bien marqués. Pour d'autres, c'est l'intrigue en elle-même. D'autres, c'est les personnages. Quelques fois, là. Quelques personnages complexes aussi. Oui, personnages assez complexes. C'est facile à construire, ça. Quand on n'a pas l'habitude, c'est son premier roman. Bah oui. Comment construire un bon personnage ? Je suis sûr, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Alors, justement, moi, ce que je veux à tout prix éviter, c'est les clichés. Mais en même temps, il faut jouer avec. Surtout dans un genre particulier comme le polar. Donc, par exemple, ce qui plaît à certains, c'est que mon commandant de police est un obsédé de Pink Floyd, du groupe. Et donc, chaque enquête qu'il fait, ça lui rappelle un album de Pink Floyd. Et donc, tout est lié à cet album-là. Il devient obsédé compulsif de cet album-là. Et en fait, les thématiques que développe Pink Floyd dans l'album se rejoignent, enfin, rejoignent l'enquête. Et là, c'est le musicien qui prend le relais. Il y a un petit côté comme ça. Oui, oui. On utilise ce qu'il y en est quand on écrit. Bah oui, carrément. Oui, carrément. Donc, j'utilise la région parce que je suis d'ici. J'utilise beaucoup de musique parce que j'adore ça. Des petits points d'humour aussi, malgré la noirceur du propos. Il y a beaucoup de fantaisies aussi humoristiques quelquefois. Enfin, légèrement, pour adoucir, on va dire. Et donc, oui, on écrit ce qu'on est quand même. Oui, bien sûr. Et là, je vois ce trophée. On le dédie à qui, ce trophée ? Est-ce qu'il y avait un discours de prévu là ? Le discours, j'ai fait hier. En poche. Je l'ai fait hier, je l'ai improvisé hier. Les discours, c'était des remerciements. Forcément, on est obligé de remercier parce que même si on le fait tout seul, il y a... j'ai remercié le jury parce que c'est eux qui l'ont... Puis je les ai rencontrés hier. Donc, c'est formidable d'échanger avec eux, notamment des jurys professionnels. Alors, je ne suis pas du tout policier, je suis professeur. Donc, quand on est prof, on n'est pas policier. Prof d'histoire. prof d'histoire, c'est ça. Et donc, mes premiers remerciements vont là. Après, pour le salon, de m'avoir présélectionné aussi. Mais ça, c'est des concours de circonstances avec... J'ai rencontré Gilles Guivillon et ça m'a permis de proposer mon livre. Et puis après, l'éditeur, évidemment, parce que sinon, je n'existerais pas en tant que livre. Je ne sais pas si je me serais auto-édité ou pas. Je ne sais pas si... Je ne sais pas ce que serait devenue cette histoire. Je pense que j'en aurais fait quelque chose quand même. Donc là, mais c'est encore mieux comme ça. et puis, j'ai fini par ma femme quand même, encore une fois, parce qu'elle m'a supporté quand même, mais dans le bon sens aussi, des fois, par ses encouragements et puis, les longues heures passées au bureau parce que je suis assez perfectionniste. C'était une découverte, le côté... Il y a le côté on sort le livre, mais il faut travailler beaucoup en dehors des heures, etc. Oui, oui, oui. C'était une découverte, c'était surprenant. Oui, oui. Même quand on regarde dans le rétro. Ah oui, oui, oui. En fait, je le faisais... Vraiment, il y a des moments où je le faisais... J'ai pris des années, donc je le faisais vraiment quand j'avais du temps. Là, c'est beaucoup plus surprenant avec le deuxième parce que là, j'enchaîne. Donc là, il faut cumuler le boulot et donc là, c'est génial aujourd'hui. Demain, je corrige des copies. Et lundi, j'ai 7 heures de cours. Donc, il faut retomber aussi quand même. Il y a un vrai boulot à côté qui est important, que j'aime aussi. Donc oui, il faut cumuler les deux. Et c'est quoi la différence entre raconter l'histoire dans ses cours et puis écrire des histoires ? Il y a quand même des points communs. Des points communs, j'imagine. Même si moi, c'est totalement imaginaire. Bon, ça fait référence à un fait réel quand même qui est l'Énoyer de la Deule un petit peu, qui s'est passé dans la région lilloise. Mais il y a une rigueur dans la construction. Quand on est prof d'histoire, dans nos apprentissages, on apprend la rigueur, on apprend de la méthode. Pour réussir un polar, pour moi, il y a de ça. Il y a de ça parce que je suis parti de la fin finalement et j'ai tissé toute une sorte d'intrigue, mais il faut que tout se rejoigne et puis qu'on puisse ne pas deviner les scénales indices. Bon, c'est tout le jeu du polar, mais ça demande beaucoup de rigueur pour moi. Et un plan. très, très précis. Tu imagines un plan. Un plan. Bon, j'avais le début, la fin, le milieu. C'était des fois un peu flou, mais je savais où je devais arriver. Et oui, moi, je ne fais pas un cours sans un grand A, un grand 2, un grand A et un grand B. Donc, il y a un écho. C'est tout ça, l'épreuve d'histoire. J'ai l'impression. Oui, je pense qu'on est formaté comme ça. Les élèves disent que ça les aide à apprendre aussi, que ce soit structuré. Et en parlant des élèves, ils ont lu déjà ? Certains, il y a des retours avec un prix, j'imagine, une voix curieuse. Oui, mais surtout d'anciens élèves parce que c'est plus... Moi, je travaille au collège, donc un sixième ne va pas lire ça. Mais par contre, on va en entendre parler parce que les sixièmes, ils ont déjà les réseaux sociaux quelques fois. C'est-à-dire un sous la couette. Oui, ou alors c'est les parents qui l'achètent peut-être. Et des quatrièmes, troisièmes, ils m'ont déjà acheté. Alors, c'est rigolo parce qu'ils sont presque intimidés. Ils viennent me voir en fin d'heure avec mon livre qui leur donnent d'histoires ou que ce soit ils ont recouvert pour bien prendre soin. Donc, alors si en plus, j'amène des élèves à la lecture, quoi de mieux ? Que demander de plus. Dernière question. Ici, on a une journée pour rencontrer les lecteurs, pour dédicacer. Est-ce qu'on attend d'une journée comme celle-là quand on a écrit un livre ? Là aussi, pour moi, je découvre ça depuis quelques mois et c'est que du bonheur pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des... Après, on s'en laisse. Je ne sais pas quand on devient, mais pour moi, c'est que du bonheur parce que oui, j'ai discuté avec les gens sur ce qu'on a fait. Il n'y a rien de mieux. Et après aussi, les retours après coup, c'est très intéressant aussi. On n'a pas tous les retours des livres qu'on vend, mais c'est très intéressant. Là, c'est vraiment un truc que j'adore faire pour l'instant. Et on pourrait dire quoi à quelqu'un qui hésite à venir ? Oui, il y en a, je le sais. Au salon ? Oui. La salle est magnifique. L'ambiance est magnifique. Le temps est magnifique. Il y a du soleil. Et il y a plein, plein d'auteurs, j'en connais certains, qui sont formidables aussi. Il n'y a pas que moi. Il y a les autres finalistes aussi du prix qui ont été sélectionnés. Donc, il y a pas mal d'auteurs de la région. Il y a des Belges aussi. Il y a un Suisse, il paraît aussi. et puis, c'est très très chaleureux. Pour ceux qui n'osent pas, je pense qu'il faut pas hésiter parce qu'il n'y a rien d'intimidant en fait à discuter comme ça ensemble. C'est à l'échelle du village ici. On n'oblige pas les gens qui viennent à acheter les livres. Pas du tout. Oui, c'est vrai. Oui, sans en connaître. Oui, bien sûr que non. On peut largement discuter avec les auteurs sans acheter les livres. Il y a du défi dans le chat. Un petit air de Pinfloyd pour terminer. Mais sans la guitare, c'est super compliqué. Alors, sans la guitare, je ne peux pas. Non, non. Ah non, c'est super compliqué. Mais je peux citer un morceau qui est vraiment le... mais on ne sait si c'est le même. Parce que mon commandant, il est axé sur un album. Chaque enquête lui fait penser à un seul album. Et donc là, c'est celui qui s'appelle Wish You Were Here. Et donc le premier morceau qui est en deux parties au début et à la fin. Shine On You Crazy Diamond qui dure très, très longtemps avec trois notes de guitare de David Gilmour. Il résonne beaucoup dans le livre. Et donc certains m'ont dit qu'ils ont réécouté l'album avec plaisir. Parce que justement, ces trois notes, on les entend souvent. Eh bien, encore, félicitations pour ce prix. Encore merci. En 2024, ce magnifique conflit. Et puis cette journée qui est magnifique aussi. Qui promet plein de rencontres. Oui, oui, c'est déjà le cas. Il faut profiter pleinement. C'est déjà le cas, oui. C'est super. Et merci d'avoir été avec nous dans la boîte. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, de même. Et donc, on revient, le pont qui saigne de Thibaut Benoît, jetez-vous dessus pour voir ce qu'il se passe sous le pont. Vous ne penchez pas trop quand même. Ah mais... La chute... C'est un polar quand même. Merci beaucoup. Il y a une chute. On m'a dit que vous aimiez beaucoup, beaucoup le polar. Et ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas. Quel est l'ingrédient ou les ingrédients qui font que vous aimez particulièrement ce genre littéraire ? Alors, ce genre littéraire par rapport à ma profession puisque étant officier de gendarmerie, depuis plusieurs années, j'ai participé à différentes enquêtes criminelles et j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en tenue, en civil et en tenue et en traitant et en arrêtant des délinquants, aussi bien sur les atteintes au plus bien ou aux personnes. Donc, l'idée, depuis, je n'ai jamais exercé une autre profession. J'ai toujours été gendarme à ma sortie des études jusqu'à aujourd'hui, je suis gendarme. Et donc, l'attirance pour l'enquête judiciaire et essayer de transposer un petit peu la réalité des enquêtes, des actes de l'enquête judiciaire avec ce qui est écrit par des différents auteurs. C'est ça, le lien. Et on voit bien la plume, la plume de l'auteur quand il est force de l'ordre ou quand il n'est pas force de l'ordre. Vous, vous n'écrivez pas ? Non. Non ? C'est une idée qui pourrait germer un jour ? Un jour, peut-être en retraite. Peut-être. Je pourrais, parce que l'expérience fait que j'ai 30 ans de gendarmerie, 30 ans d'expérience. on pourrait faire des scénarios des scénarios sympas, mais bon, il faut avoir du temps. Puis, il y a la réserve quand on est toujours en activité. Tout à fait. J'imagine qu'il y a des règles à suivre. Tout à fait. Mais ce n'est pas incompatible puisque si je me réfère au prix du 36KD, c'est souvent des fonctionnaires de police, généralement, c'est souvent des fonctionnaires de police, des officiers de police qui sont en activité. Et pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce métier qui est passionnant, puisque vous dites que vous avez fait ça, jusqu'ici en tout cas, c'est quoi qui vous a attiré dans ce métier-là ? Qui vous a fait dire « Ok, je vais mener des enquêtes, je vais poursuivre… » « L'attirance du métier, c'est très simple. Vous n'avez pas de routine. Le matin, vous arrivez au travail puisque le socle d'un gendarmerie, l'avantage, c'est que tout le monde commence par la brigade territoriale, la gendarmerie en tenue. Donc, avec des petites affaires. Et plus vous passez des examens, plus vous avez de l'appétence ou pas pour le judiciaire, et vous passez vos examens et vous partez faire de l'enquête et vous montez crescendo sur le type d'enquête. Chaque gendarme est un directeur d'enquête en puissance. Il fait une enquête sur un vol de téléphone, sur un vol de voiture, sur un cambriolage. Et après, au fil de l'eau, au fil des années, vous montez, vous faites des enquêtes de plus en plus complexes et vous montez dans les structures hiérarchiques des organisations de la gendarmerie et notamment des services d'enquête. Puisqu'on a différents échelons, et donc vous poussez vos enquêtes et vous prenez des enquêtes de plus en plus complexes, de plus en plus avec un lien transnational ou international et avec une complexité et une connotation médiatique importante. Donc, c'est-à-dire que là, vous commencez à avoir de la pression. Pression, pourquoi ? Pour la simple et unique raison que votre pression, vous n'avez pas le droit à l'erreur. La faute de procédure, la remise en liberté d'un délinquant, d'une personne soupçonnée, pas d'un délinquant, mais d'une personne soupçonnée et une appétence pour ça. Et quand vous rentrez, moi, je ne suis pas issu d'un milieu militaire, donc je n'avais pas de personnes, mais ça m'a permis d'arriver et d'avoir une vie passionnante où tous les jours, il y a un événement, vous gérez l'événement et il y a les manuels, ce qu'on vous apprend, il y a l'expérience qui s'acquiert au fil des années et tout ça, confronter, vous permet de parler et de faire de l'enquête et de pousser l'enquête et surtout d'évoluer sur les nouvelles technologies et de vous adapter à la délinquance parce que la délinquance contre toutes nos techniques d'enquête, donc on s'adapte en permanence. C'est ça le mot. Et ça ne s'arrête jamais. Vous disiez, dans ce métier, on n'a pas le droit à l'erreur, mais les gens qui sont dans la salle là-bas, juste de l'autre côté du couloir, ils n'ont pas le droit à l'erreur non plus quand on écrit du polar. Est-ce qu'il faut, d'après vous, être très très carré sur les procédures, ce genre de choses ? En général, du thriller, du polar, pour que les lecteurs profitent pleinement du divertissement ou de l'histoire, il faut ne pas faire d'erreur. Est-ce que vous voyez ça ? Quel genre de lecteur êtes-vous par rapport à toutes les personnes qui sont là-bas ? Alors, pour ne pas faire d'erreur, oui. Moi, je pense que un bon auteur de polar ne doit pas être technique. Parce que technique, quand on est technique, ça s'adresse à un public de force de l'ordre. Il faut que ça soit au grand public pour aimer. Donc, il faut rester simple et ne pas multiplier les personnages. Parce que dans bien des romans que j'ai lus, des polar que j'ai lus, des fois, on est perdu. on est perdu sur l'écriture. Plusieurs personnages qui sont trop croises, etc. Et à la fin, on ne sait plus qui fait quoi. On fait un organigramme pour retrouver... Des fois, ça peut m'arriver parce que si le livre n'est pas doté d'un organigramme, d'un schéma, d'un schéma relationnel, ça s'appelle exactement un schéma relationnel, si vous n'avez pas ça, vous ne comprenez pas des fois l'histoire. Certains grands auteurs le font, d'autres ne le font pas parce qu'ils estiment que... Mais quand on est, et c'est ce que j'expliquais hier dans le débat, on est dans l'effet tunnel. Quand on fait quelque chose, quand on écrit, comme un auteur, quand il écrit, il est dans son livre. Il n'est pas ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il est focalisé, il a un livre à rendre, une histoire à mener et lui, il a compris l'histoire. Mais le but étant de la faire lire à l'extérieur, par une tierce personne pour la comprendre. Et si la tierce personne la comprend, c'est gagné. Et pour revenir sur, on n'a pas le droit à l'erreur, etc. Donc, effectivement, mais, qui pleut le plus, je pense qu'un auteur, quand il rédige, il rédige son livre, il est auteur de son livre, il n'est pas tout seul. Je pense qu'il a, il est aidé, etc. Et c'est la tierce personne qui n'est pas là juste pour le seconde, etc. mais qui doit le guider et le conseiller dire là, tu vas dans la mauvaise direction. C'est mon propre avis. Et votre présence ici à Temple Mal n'est pas anodine. Il y avait le débat. Ça s'est bien passé ? C'était surquet pour les gens qui nous écoutent. De quoi avez-vous parlé ? On a parlé de la relation presse-parquets. On a parlé de la communication et la concertation entre la police et la gendarmerie. On a parlé du rôle de l'avocat dans la procédure pénale, dans le procès pénal, dans les faits judiciaires, parce qu'on a exposé un fait judiciaire à tout l'auditoire. Et on a exposé tout ça. Donc on a exposé et en ramenant à certaines expériences personnelles ou à certains ressentis. parce que chaque enquête est dirigée par un être humain. Donc on a tous une sensibilité différente et tous une vision différente d'une enquête. Vous pouvez mettre les mêmes faits dix enquêteurs. Vous aurez dix enquêtes différentes. On arrivera au même résultat mais de dix façons différentes. Et vous en retenez quoi ? Si on devait retenir une chose qui a émergé de cette discussion sur ces sujets-là, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Parce que c'est un sujet passionnant, évidemment. On a deux choses. Première chose, professionnalisme des enquêteurs, des magistrats, de ceux qui concourent à la justice, professionnalisme. Deuxième chose, dignité de la personne qui est mise en cause. dignité et présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit reconnue coupable. Mais par contre, voilà, dignité pour la personne et professionnalisme, pas d'interaction personnelle, pas de ressenti personnel. Dans des salons comme celui-ci, c'est important que les forces de l'ordre soient présentes pour un peu expliquer le métier, ce que vous faites, qui vous êtes. Ce sont des lieux propices à discuter avec des familles, avec des personnes, des visiteurs sur le fond de votre métier, finalement. Oui, tout à fait. C'est le but. Le but étant vraiment de, comment dire, bon, déjà, j'ai deux de mes personnels qui présentent un stand de la police technique. Et c'est surtout de pouvoir raconter, de pouvoir éviter de dire parce qu'un livre, c'est 300, 400 pages, 500 pages, on raconte l'histoire, il y a un fait et il y a un auteur qui est arrêté, qui est condamné. À la télévision, il y a une série, vous avez une procédure, une procédure, au bout d'une heure et demie, l'auteur est arrêté. Ou plusieurs petits épisodes en deux, trois heures. En réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. L'enquête est longue et complexe et minutieuse. Les éléments de matériel et de preuves sont importants. Donc, on est obligé de passer par des étapes et tout ça en lien avec les magistrats. Parce que l'interaction parquet, enquêteur, police ou gendarmerie, police et ou gendarmerie, parce que des fois, on est qu'aux saisis sur des mêmes dossiers. Ça, ça arrive. On est obligé de travailler ensemble. Ça, c'est une règle. C'est l'occasion de nous montrer aux visiteurs ici à Temple Mar. N'hésitez pas, il y a encore plein de choses toute la journée. Une dernière question pour la route. Je disais, il y a beaucoup d'auteurs dans la salle à côté. Vous avez envie d'aller voir qui entre nous. On va pas faire de privilégiés. Est-ce qu'il y a des livres ou des auteurs qui attirent particulièrement votre attention par rapport à vos goûts personnels ? Je suis difficile et je ne peux pas choisir un autre. De nombreux auteurs dans la salle, je ne les connais pas. Mais il faut que je discute avec, que je regarde un peu le résumé du livre pour dire, je vais accrocher ou je ne vais pas accrocher. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche ou qu'on n'accroche pas quand on lit la 4 de Co ? Je pense que les faits décrit l'histoire, le lieu où ça se passe. Ça peut être important. Ici, dans la région ou pas spécialement ? Pas spécialement. Et surtout, en discutant avec l'auteur où il veut arriver et sur quoi il veut arriver. Parce que, bon, d'écrire un fait criminel de A jusqu'à Z. Oui, mais après, il y a toujours un petit quelque chose derrière, un petit ressenti. Beaucoup de discussions à venir, alors, j'ai l'impression. Voilà, je vais... Parce qu'il y a du monde. Mais je vous souhaite un très, très bon sens. Merci d'avoir bien le temps d'être avec nous dans cette boîte. Est-ce que vous avez envie de vous présenter ? Moi, je vous connais déjà, mais ça ne compte pas. Bah, ouais, moi, c'est Isabelle et puis je suis fan de Polar et puis de bouquins et on court les salons en France, en Belgique. Présent. Partout. Partout. Pour visiter les salons. Voilà. Partout, ouais. Moi, c'est Lucie, du coup, la fille d'Isabelle. Je fais les salons de livres. J'aime bien les livres d'autos genre. Je passe de nu au roman, ça a de l'horreur. Donc, je lis un petit peu de tout et je fais les salons jusqu'en Belgique. C'est familial en salons du livre ? Vous avez une grande fan de Giselin Gilbertier. Toi, tu dis Giselin. Il y a un gros débat. Je lis aussi, moi. Familial. Voilà, c'est ça. Si on devait résumer Temple Mar pour les gens qui n'y sont pas, vous avez tort et qui ne connaissent pas du tout ce qu'on fait ici, vous diriez quoi ? Pourquoi vous venez ? Alors, Temple Mar, c'est un salon aussi où il y a beaucoup d'auteurs du Nord aussi. Il y a beaucoup d'auteurs de la région. Il y a aussi des auteurs qui sont un peu plus connus que d'autres. Il y a Claire Favan, il y a Nicolas, il y a Nico. Enfin, moi, je les appelle par leur prénom. Les auteurs. Les auteurs. Mais c'est aussi retrouver des amis lecteurs. Des amis lecteurs. C'est comme une famille pour nous, le salon du polar. On vient, on passe une journée entre potes, en famille. On est bien. Voilà. Pour toi aussi ? Oui. C'est l'occasion de revoir qui, par exemple ? Ben... Nicolas Lebel, Nicolas Taquian. Tous les Nicos. Et puis, on connaît Fanny, on connaît Raphaël. Après, on retrouve aussi des amis comme Léo, Léo Maël, Stéphanie, le Playmobil Kili, si ça... Voilà. Avec des photos toujours intéressantes. Des photos, oui, voilà. Vous qui ne connaissez pas Stéphanie, quand elle fait des retours de lecture, elle fait des photos avec des Playmobil pour illustrer avec la couverture. C'est toujours très, très chouette à voir. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est impressionnant. Vous avez l'occasion. Mais c'est chouette. Donc, elle est là si elle veut passer dans la boîte, on lui dira. Mais oui, je l'ai croisé tout à l'heure. Tu l'as promosé. Et par exemple, tu as envie de voir qui il a aujourd'hui ? Les Nicos, ça on a compris. Il y a qui d'autres pour les gens qui ne savent pas ? Après, où est-ce qui dans la salle à côté ? Gérard Coquet. Ah oui. Lou Verney. Lou Verney. Ensuite, Hergé Laurie. Il est impressionnant, Hergé Laurie. Oui. Après, il y a Claire Favan. Après, je ne les connais pas tous. Je les vois, mais... Il y a un auteur à côté de Lou aussi. Je ne sais pas son nom, mais alors, il a une couverture rouge, une couverture jaune. Il paraît qu'il est très bien. Et c'est aussi pour vous l'occasion de découvrir des gens que vous ne connaissez pas, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Et puis, le bouche-à-oreille. On voit partout. Et pourtant, il y a encore moyen de faire des découvertes. C'est chouette, ça. Ah ben oui. Merci, le programmeur de Tentera. Ce soir, on va encore rentrer avec 7-8 bouquins, peut-être ? Chacun. Est-ce qu'il y a un budget comme ça quand on vient au salon ? Est-ce qu'on se dit avant que je ne devais pas jamais ? Non, ça ne marche pas. Et puis, au niveau coup de cœur aussi. Au niveau coup de cœur. Et puis, moi, là, je vois, j'ai acheté les 3 bouquins de loups que je n'avais pas. Et donc, moi, avec loups, il y a quelque chose qui est passé. C'est quelqu'un vraiment de formidable. Elle a beaucoup d'empathie. Il y a un feeling qui est passé. C'est toujours un plaisir de la voir en salon. Toi aussi, d'ailleurs, de te croiser en salon. C'est l'entis. Voilà. J'ai, dans la boîte, j'ai le livre. Moi, je n'ai pas cette version-là. Moi, j'ai la belle version. Enfin, j'ai la belle version. J'ai la version à la librairie noire, moi, j'ai à la maison. J'avoue, je ne l'ai pas encore lu. On t'aime moi. Et moi, ce que je trouve sympa, c'est le côté familial. On trouve des gens de toutes les générations. Et ça, c'est plutôt sympa. Il y a une bonne ambiance ici. Ah bah oui, de toute façon, les salons, enfin, j'ai déjà fait des salons aussi plus généralistes comme Bondu. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas... Il y a plus d'auteurs déjà, il y a plus de monde aussi. Mais là, c'est vraiment familial. On a du temps pour discuter. On a du temps pour discuter. Tu vois, je ne sais pas si on aura l'occasion, mais nous, notre prochaine destination, là, ça va être l'iris noir. Après, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Ah ça. Et moi, ma date, elle est validée parce qu'il y a deux auteurs québécois, LPSI, Carice et Montrousseau qui viennent en France pour dédicacer les livres. J'ai vu ça. Et au printemps, nous étions aussi à l'iris noir en poche. En poche. Ah bah ouais. On fait parfois des kilomètres. Ça représente quoi comme ça sur une année ? Combien de salons ? combien de salons ? Alors, si vraiment je compte les salons, le premier que je fais, alors, février, c'est les mines noires. Après, on fait Polar Lens. Cette année, on a fait aussi l'iris noir en poche. On a fait quoi ? On a fait les forges obscures. On est allé à Berck, du sang sur la plage. On n'a pas fait le coquet. On n'a pas fait Polar Tifix. On n'était pas là, mais des fois, on le fait aussi. Là, on est ici. Après, ce sera l'iris. Et après, Noir Charbon. Noir Charbon qui, cette année, est délocalisé apparemment. Il serait sur Orchie. Orchie. Ouais, ça peut. Voilà. C'est un très, très beau programme. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Et en tant que baroudeuse de salon, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous vient ? Ah ben moi, j'en ai une. Ici, dans la boîte, on aime bien les anecdotes. Alors, il y en a une. D'ailleurs, M. Salvatore Mini ne dira pas le contraire. Je sais qu'il la raconte en salon. La première fois que je l'ai vue au géant du polar à Douai, c'était pour son tout premier livre « Clostration ». Donc, je vais le voir. Je ne le connaissais pas. Donc, je prends son livre. On discute. Puis moi, j'aime bien faire des photos avec les auteurs parce que je poste aussi sur ma page Facebook. Et là, il était assez collé. On ne pouvait pas passer. Je lui dis, « Ce n'est pas grave, je vais passer sous la table. » Il ne vous l'a pas déjà raconté ça, Salvatore ? Non. Bon. Ben, voilà. Salvatore, tu ne m'as pas raconté ça. Donc, voilà. Donc, il le dit régulièrement en salon. C'est une anecdote. Et dernièrement, à Lens, c'était à Polar Lens. J'ai réitéré. Ma fille a filmé. Mais je lui suis repassée. Je suis repassée. Voilà. Donc, c'est notre foi. C'est l'anecdote que j'ai avec Salvatore. Ben, moi, je n'ai pas trop d'anecdotes, mais c'est souvent quand je vois Giselin, à peine qu'il passe la porte, je me mets à pleurer tellement que je l'adore. Ah oui, c'est... Elle voit Giselin en bois des escaliers. Elle n'est pas encore montée avec ses affaires. Elle est déjà en pleurs. Et où l'iris poche ? Parce que je pense qu'il était là. Oui, il était là. Qu'est-ce qui fait que c'est ton auteur chouchou ? Ben, c'est son histoire quand ma mère, elle m'a expliqué. C'était ton histoire qui m'a touchée. Je m'a regardée. C'est chouette parce qu'au-delà de ça, on voit dans les salons du livre, comme ici ou ailleurs, ce sont aussi des belles rencontres. Et parfois, on me demande, dans les salons, est-ce que vous êtes accessible ? Est-ce qu'on peut discuter ? C'est ça aussi que vous aimez beaucoup ? Ah, c'est ça. C'est ça. Les auteurs sont plutôt gentils. Les auteurs sont accessibles. On écrit des oeuvres. Ouais, mais bon. On est gentils. Vous êtes gentils, et puis c'est très... Si je vous dis, c'est familial. On se tutoie facilement. Quand on poste des photos, quand on poste des retours de bouquins, les auteurs suivent nos pages aussi. Et puis, ils nous retrouvent. Moi, maintenant, quand je dis que c'est Isabelle, ah oui, avec un Y. Oui, Isabelle, avec un Y. Avec un Y. Toujours avec un Y. Pourtant, je n'ai pas de Y. Isabelle, c'est un Y. Mais voilà. C'est ma petite touche Facebook. Et maintenant, dans mes bouquins, il y a un Y partout. Voilà. Et puis, des fois, je ne demande même plus. Ils savent. Pour Isabelle. Bah, pour Isabelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette journée à Temple-Marc ? Ben, plein de belles rencontres. Comme toi, on te souhaite plein de belles aussi rencontres dans la boîte. Et puis... C'est plutôt bien parti. Ah bah, c'est cool. Je suis contente de vous avoir avec moi aujourd'hui matin, en tout cas. Ah bah, c'est cool. Ben, nous, on était content d'être invités par Fanny et puis de venir échanger avec toi aussi. Mais c'est l'occasion puisque, ben, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'auteurs mais ils travaillent. Tranchement, c'est pas un vrai travail. C'est un vrai travail. Mais donc, ils sont avec les lecteurs en train de dédicacer. Mais c'est aussi l'occasion quand on vient sur les salons de parler avec vous. C'est ça. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est ça. Moi, j'aime vraiment bien l'occasion. Et allez, un conseil de lecture ? Un conseil ? Dans tout ce que vous avez lu dernièrement. Ah bah, alors, l'auteur n'est pas là mais moi, je conseille Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Très bon, très bon livre. Alors, c'est pas un polar. C'est plus un roman historique. C'est le dernier que j'ai lu. Là, actuellement, je lis le tout premier roman d'Ergie Lurie. Alors, c'est pas seul Le Silence. C'est pas celui qui l'a fait connaître en France. J'ai pris sa biographie et j'ai regardé et j'ai dit je prends le tout premier qu'il a écrit. Donc, c'est Papillon de nuit. Papillon de nuit. Je suis en train de le lire. Voilà. Et moi, ça serait Peter Pan que j'ai lu deux fois de Simon Rousseau que j'ai adoré. Donc, l'auteur québécois qui lui parlait tout à l'heure. Et là, je suis en train de lire J'ai Saint-Gilberti, Le Balle des Ardentes. Très, très beau programme aussi. Merci. Ça donne déjà des conseils aussi aux personnes qui nous écoutent. Un petit mot à ajouter avant de profiter pleinement ? Non, on est content d'être là. On est content d'être passé dans la boîte de Fred. Et puis... Avec grand plaisir. Je vous laisse profiter. Allez dire bonjour à tout le monde de ma part. Ce sera fait, Fred. Et puis, on va leur dire de venir te voir aussi. Et puis, on croise à la pause. Oui, il y a deux pauses. Oui, il y a deux pauses. Soucis. Bienvenue. Loïc Bussi, qui est avec nous pour parler de ce livre-là que vous voyez, L'Éternel Innocent. Bonjour. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? Je suis avocat au barreau de Douai. Je suis avocat pénaliste, comme il convient d'appeler. C'est-à-dire que je traite quasi uniquement du contentieux pénal, c'est-à-dire des délits et des crimes. Donc, je plaide et devant le tribunal correctionnel et devant les cours d'assises. Et dans les livres. Parce que la transition entre les affaires criminelles et ce salon du polar de Templemar, où on est ici toute la journée, c'est une transition évidente ? Ça vous a toujours titillé ? Non, c'est un accident. Un accident ? C'est totalement un accident. C'était pas du tout prématué. Prémédité. Voilà, c'était pas prémédité, comme vous avez les meurtres et les assassinats. Moi, c'était plutôt un meurtre qu'un assassinat parce que c'est une simple idée qui est venue pendant le Covid de Plana Ranénovic, qui est directrice de la collection Polariel. Et je l'ai eu au téléphone. Et c'était le premier confinement. Et elle m'a dit mais il faudrait que t'écrives sur cette histoire qui m'avait marqué quand même parce que je plaide assez aux assises, un nombre de dossiers assez important. Mais cette histoire m'avait profondément marqué. Elle m'a dit mais essaye de la mettre sur papier. Donc, j'ai dit chiche. Et puis, voilà, les choses se sont faites petit à petit. Il faut faire attention parce que j'ai fait pareil. On m'a dit chiche. Et là, ça fait le quatrième livre. Donc, on a dit vous êtes partis pour un petit. Et on parle de l'histoire. De quelle histoire parle-t-on ? Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement. Comment on pourrait résumer ça ? C'est l'histoire. entre guillemets d'une veuve noire avec beaucoup de points d'interrogation. Il y a plus de points d'interrogation que de points final ou de points d'exclamation dans ce livre. Elle a été accusée d'avoir tué son ex-mari. On a retrouvé le corps au pied d'un cimetière militaire dans le Pas-de-Calais. Une enquête s'est ouverte. Et puis, il y a une conjonction d'éléments factuels, matériels qui ont convergé vers cette femme. Elle a été renvoyée devant la cour d'assises du Pas-de-Calais pour être jugée. Et elle s'est suicidée au deuxième jour de son procès. Donc on n'aura pas la réponse judiciaire à ce crime parce qu'il y a eu un crime. C'est une certitude et raison pour laquelle j'ai intitulé ce livre L'Éternel Innocent puisqu'elle bénéficie de la présomption d'innocence. Alors j'ajoute aussi une dernière chose, c'est que je n'ai pas eu pour ambition de refaire un procès post-mortem. Voilà, j'ai essayé dans ce livre de retranscrire au plus juste tous les éléments qu'il y avait dans le dossier. j'ai ajouté des éléments personnels de ma vie d'avocat, comment j'ai ressenti le dossier par rapport au client, par rapport à l'ambiance dans cette cour d'assises et puis par rapport aussi à la famille que je représentais à l'époque. Et voilà, ça a donné ce livre. On parlait tout à l'heure avec le capitaine Guillaume d'enquêteurs qui ont les mêmes faits devant les yeux et qui vont mener des enquêtes différentes, peut-être pour arriver au même résultat mais des enquêtes différentes. C'est pareil au niveau du barreau et des avocats. Si on met les mêmes faits devant 10 avocats, on a potentiellement des manières de faire différentes ? Absolument. Le côté humain est important, j'imagine. Le prisme sous lequel on envisage de défendre est différent. On le fait aussi avec son éducation, avec ses valeurs. On le fait avec sa propre humanité qui est différente d'un homme à un autre. Ce n'est pas moins ou plus, c'est différent. et effectivement, on a des façons différentes d'envisager la défense, de l'expliciter, de la présenter devant une juridiction de jugement. Donc, c'est singulier. Chaque dossier est singulier. On ne plaide pas toujours de la même façon parce qu'on défend déjà des personnes avant de défendre des actes. Et c'est toute la grandeur aussi de ce métier. Et, vous voyez, c'est très intéressant finalement parce que c'est une remise en question constante de son propre travail. Et il faut savoir s'adapter par rapport à la personne qu'on défend. Il faut savoir respecter aussi ce qu'elle nous dit. Ne pas trahir le mandat parce que nous, avocats, on est tenus par le mandat des clients. On n'est rien sans nos clients. Et puis, adapter son discours par rapport à la juridiction de jugement, c'est ceux qui vont décider. Et il faut trouver les mots. Il faut que ce soit efficient. Il ne faut pas que ce soit forcément beau, mais il faut que ce soit efficient. Les faits, toujours les faits ? Ou bien, quand on écrit un livre, on peut se permettre certaines choses ? Alors, dans ce livre en particulier, c'est la collection Polar Réel. Moi, je me suis tenu au réel. J'ai clairement, j'ai inventé certaines scènes. J'ai explicité certaines scènes. Les attitudes, par exemple, de cet accusé dans ce box de cours d'assises, de témoins qui ont comparu à la barre. J'ai donné des détails, finalement, mais que j'ai un peu enrobés, un peu inventés. pour donner du coffre un peu à ce récit parce qu'entre eux-mêmes, ça aurait été beaucoup trop technique. J'ai essayé de vulgariser aussi. C'était le piège d'être trop technique ? Sans doute, oui. J'ai essayé de vulgariser parce que, pour moi, c'est facile, c'est mon métier, mais il faut se mettre à la place du lecteur et il faut que ce soit accessible. Donc, pas que ce soit incompréhensible, mais les rouages de la justice, c'est compliqué. même si maintenant, on voit sur Internet, on voit des émissions de télévision, etc. Le cœur de la justice, le cœur du réacteur, c'est assez particulier et c'est complexe. Et voilà, j'ai essayé de retranscrire un peu. Donc, pour rassurer les gens qui nous écoutent, ce n'est pas le code pénal qu'on a à l'intérieur du livre et qui pourrait être... Absolument pas. Non, je crois qu'il n'y a qu'un article, d'ailleurs, du code pénal dedans. Non, d'ailleurs, c'est du code de procédure pénale, c'est le serment des jurés. Je trouve que c'est important de le rappeler parce que toute personne et tout lecteur peut et est susceptible d'être amené à être juré devant une cour d'assises et c'est une expérience qui est extraordinaire, je pense. Ça apporte beaucoup et ça met une focale différente sur la justice parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées par la justice. En ce moment, on nous parle du laxisme, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des polémiques mais lorsqu'on est au cœur du réacteur, lorsqu'on vit les choses, c'est différent. Un exemple, il m'en arrivait plusieurs mais un, une fois je fumais une cigarette sortant du palais de justice une fois que le dossier était terminé et un juré est sorti et est venu me voir. Il nous a envoyé, moi c'est la première fois de ma vie, il avait une soixantaine d'années, il était médecin, que je mets les pieds dans un palais de justice, j'ai été juré dans cette session, je vous ai entendu plaider, j'ai compris. Il a secret d'être délibéré, il ne m'a pas dit ce qu'il avait voté évidemment mais il m'a dit j'ai compris, il m'a dit ça m'a apporté beaucoup dans ma vie d'homme. Et je trouve que... C'est une belle école. Moi, ça a été très touchant et je me suis dit au-delà du résultat, parce que je ne me rappelle même plus du résultat d'ailleurs, de cette affaire, mais au-delà de ça, je me suis dit voilà, j'ai fait, j'ai rempli ma fonction. Moi, j'envisage plutôt en tant que fonction plutôt que métier, c'est une fonction. D'ailleurs, quand on prête serment d'avocat, on dit je jure d'exercer cette fonction, pas ce métier, cette fonction. C'est une fonction. Je vois aussi que ce livre, c'est l'occasion d'ouvrir des réflexions sur la justice, d'une manière générale. C'est le genre de lecture qui peut animer les débats du dimanche en famille ? On a des questions alors peut-être ouvertes, peut-être aussi l'occasion de donner son avis ou pas, je ne sais pas. Si vous avez eu l'occasion d'eux, si vous aviez envie d'eux. Dans ce livre, j'ai voulu parler des conditions pénitentiaires. Alors, à toute fin, bien sûr, enfin, tout début, pardon, de ce livre. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est suicidée en prison. Et qu'en France, les derniers chiffres officiels, parce qu'il y a toujours un décalage, les derniers chiffres 2022, je crois que c'est 215 suicides en prison. Alors, ça dépend ce qu'on met, je pense qu'il y en a plus que ça. 215, mais c'est trop, c'est 215 de trop. La prison, c'est pareil, il y a des images qui sont véhiculées sur des réseaux sociaux où ça paraît être l'Eldorado, où on fume des substances illicites, on écoute de la musique, l'été, on se fait une mini-piscine dans sa cellule, etc. mais c'est pas ça. Ça existe, mais c'est pas ça. Et moi, je me bats pour qu'en prison, il y ait des conditions de dignité, quels que soient les faits pour lesquels on a été condamné et pour lesquels on se retrouve en prison. Je trouve que c'est important, c'est la grandeur de la France, d'un pays en général, de prendre soin des détenus. Pourquoi ? Parce que sur la population pénitentiaire, il y en a peut-être, allez, 1,5% qui ne ressortira jamais de prison. Tout le reste sont amenés à ressortir et ce sont des citoyens. Et tout le travail, c'est de faire en sorte qu'ils ressortent mieux qu'ils ne sont rentrés. Voilà. Autrement, après on va parler de la sphère de la récidive, etc. Et pour moi, la situation pénitentiaire et carcérale en France, elle est importante. Vous savez, je crois qu'on nous situe en dessous de l'Albanie. Je n'ai rien contre l'Albanie. Mais ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne dans la septième puissance mondiale de consacrer aussi peu de moyens et d'intérêts aussi. Parce que tout n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est quoi le plus gros besoin ? Là tout de suite, si on avait une baguette magique et on règle un des problèmes... Ah pour moi, c'est les conditions sanitaires. Sanitaires ? Oui, c'est les conditions sanitaires. Vous savez, moi j'ai des clients qui sont en détention, ça fait deux mois qu'ils attendent pour voir un dentiste. Ils ont une chic comme ça, ils ont une infection et c'est compliqué de voir un dentiste. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable quels que soient les faits pour lesquels on a été condamné ou qu'on a commis si on n'est encore pas jugé et on est en détention provisoire. Ce n'est pas acceptable ça. On ne peut pas l'accepter. La justice et la situation carcérale en fait partie, c'est un outil de pacification des relations sociales. Ce n'est pas une vengeance qu'on rajoute à un fait qui a été commis même s'il est horrible. La prise en compte, c'est ça. Et puis aussi, c'est faire entrer l'extérieur à la prison. Moi, j'ai soumis une idée que je vous soumets aussi aujourd'hui. On peut me contacter, ce n'est pas une difficulté. Moi, je veux créer une association qui va collecter des livres pour créer des bibliothèques en détention, pour faire entrer des gens qui viennent faire des lectures, qu'ils soient auteurs de livres ou pas, pour qu'ils aient une interaction avec les détenus parce que la lecture, c'est important, la littérature, c'est important. Et ça peut changer une vie. Ça peut changer une vie, ça peut changer des vies. Ça peut changer une vie aussi en détention. Ça occupe aussi. C'est des relations sociales qui se créent également. Et ça, je trouve que c'est super intéressant et ça ne coûte rien. De récolter des livres, ça ne coûte rien. De créer une bibliothèque, ça ne coûte rien. Il y a plein de livres. Tout le monde a des livres qu'il jette ou qu'il revend et donner des livres de poche ou des livres comme ça. Les collecter, il crée une bibliothèque qui tournerait dans plusieurs maisons d'arrêt ou prisons de la région ou des départements, je trouve que ça serait important. À faire, à suivre. Mais moi, ça m'intéresse. J'espère bien, j'espère bien. Ce n'est pas des mots en l'air. J'espère bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou que vous écoutez. C'est une très bonne idée. Un défi, à la base, c'était un accident, on l'a dit tout à l'heure. Le résultat, il est juste là, devant nous. Ça fait quoi de voir ce livre, poser là, d'être présent à Temple Marre aujourd'hui ? C'est émouvant. Et finalement, c'est émouvant parce que c'est quelque chose que je ne l'envisageais pas du tout dans mon parcours. Moi, je suis un homme de dossier, je suis un homme de terrain. J'adore lire. J'adore la littérature. Toutes les littératures, les polars aussi. Ça, c'est un peu la déformation professionnelle. J'aime bien. Mais c'était quelque chose que je n'avais vraiment, véritablement pas envisagé. Ça arrivait à me monter comme ça dans mon existence. Et puis, je n'ai encore pas le recul, en fait. C'est un honneur d'être ici parce que je vois qu'il y a des grands noms aussi qui sont à Temple Marre. Et voilà, je me dis, c'est une belle histoire. Je suis très heureux. L'important, c'est que le livre y soit lu, qu'il circule. Je trouve que c'est important. Voilà, moi, je ne veux pas en faire mon métier. Je n'ai pas cette prétention ni cette vocation. Mais voilà, c'est un petit bout d'humanité comme ça qui doit circuler parce que j'ai dédicacé ce livre à Frédéric qui est la victime. Et je voulais qu'il en reste aussi quelque chose. Et ce livre aussi, c'est une petite pierre comme ça qui reste dans l'histoire de cet homme qui est parti trop tôt et puis pour rien. Et dans votre esprit, vous aimeriez qu'il reste quoi de ce livre dans l'esprit des lecteurs et des lectrices qui vont se le procurer et à qui ça a donné envie ? Qu'est-ce qui serait idéal ? L'idéal, c'est avoir cette conscience avec un C majuscule qu'entre la culpabilité et l'innocence, il n'y a parfois qu'un souffle. Et qu'il faut faire très attention à ce souffle. Bien, merci beaucoup. Je rappelle le titre « L'éternel innocente » parce qu'elle est morte. Et il y a plein de questions. On aurait pu continuer encore très très longtemps. C'est le temps. Je vous vois venir. Mais je propose qu'on en reparle et puis de cette association. Ah, volontiers. Quand elle verra le jour et je suis très actuel. Quand elle verra le jour, pas si elle voit le jour. Je ne peux pas le faire seul mais j'ai besoin de monde. Mais tout le monde est bienvenu à tous les âges parce que, que ce soit des jeunes ou des personnes qui sont en retraite, on a besoin de tous les horizons, de tous les âges parce que... Et puis c'est simple. Ça coûte juste du temps. Alors, le temps, c'est important mais le donner aux autres et pour que ça a du sens, c'est important aussi. Loïc Bussi était avec nous. Merci à vous. Dans la boîte en direct de Temple Marbe. Bonne dédicace. Merci. Bonne discussion avec les nombreux visiteurs de ce salon. C'est Nathalie, éditrice. Alors, c'est ça. Je suis éditrice aux éditions Inoctavo. Inoctavo existe depuis plus de 20 ans. Et donc... Hop ! Tu reprends le livre. J'ai amené des livres de nos auteurs qui sont invités à Temple Marbe cette année. On en a deux. On a beaucoup de chance. Donc, je disais, Inoctavo existe depuis 20 ans et nous, nous l'avons racheté donc en 2016. Donc, ça va faire pratiquement 9 ans que nous occupons de cette maison d'édition. En un mot, pour les gens qui ne connaîtraient pas, on ne sait jamais, c'est quoi l'ADN de cette maison d'édition ? Alors, c'est une maison d'édition généraliste. Nous éditons des romans de toute nature, historiques, jeunesse, mais nous avons mis l'accent sur le roman policier également. Voilà. Alors, là, il y a deux exemples très intéressants puisque Alain Brond faisait partie, entre guillemets, de l'ancienne équipe puisque nous avons racheté la maison d'édition en fin 2015 et Alain Brond nous a suivis dans nos nouvelles aventures. Par contre, Benoît Chavano est un auteur qui nous a été présenté par Gérard Coquet, car Gérard Coquet est aussi un de nos auteurs au début. Au début. Et donc, l'équipe In Octavo est toujours très soudée. Toujours très soudée. On peut en parler un petit peu des livres pour eux, parce que les gens qui nous écoutent adorent quand on leur donne des conseils de lecture. Voilà. Ils font comme ça. Donc, je peux vous présenter Fin de parcours, d'abord, puisque c'est celui qui est sorti en fin d'année dernière. Fin de parcours, donc, très beau parcours, c'est le cas de le dire, puisqu'il est sélectionné pour deux prix. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Voilà, c'est ça. Le prix de l'association d'Horace Suarez et le prix, donc, à Cognac. Cognac. Les deux étant délivrés quasiment en même temps, d'ailleurs. Donc, le mois d'octobre va être très, très important pour nous. Donc, Fin de parcours, c'est un monsieur très âgé qui est dans un EHPAD, mais il a une idée très, très fixe. Il veut faire une vengeance, je ne vais pas en dire plus. Et il va utiliser des moyens assez originaux pour arriver à cette vengeance. Voilà. Et Benoît Chavano, donc, c'est le... La fille de génie. Voilà, la fille de génie qui est sortie spécialement pour Temple Mar qui se passe à Berck-sur-Mer dans les années 50, dans un hôpital qui est inventé, qui est derrière l'hôpital maritime et il se passe des choses bizarres puisque des enfants meurent un petit peu. Alors, ils sont censés mourir malheureusement parce qu'ils sont... Ils ont une maladie, la tuberculose, qui à l'époque tuait encore. Et là, il meurt quand même à un rythme un petit peu trop important. Donc, il va falloir enquêter. Enquêter. Voilà. Et Benoît Chavano a écrit il y a quelques années un roman qui avait eu aussi de prix, La Médée qui est aussi sur le salon. La Cigogne. Qui avait eu un prix d'association d'Horat Suarez et le prix de la Cigogne Noire. Voilà. En Normandie. Voilà, en Normandie tout à fait parce que nous sommes une maison d'édition maintenant normande alors que nous étions en région parisienne avant. Et donc, dans La Médée déjà, il y avait un inspecteur que l'on retrouve aussi dans La fille de génie. D'accord. Voilà. Puisque Benoît Chavano place ses romans plutôt dans les années 50 à la manière de signes de nom. Un peu, des enquêtes lentes. Parce que notre particularité, nous nous faisons des romans qui ne sont pas hyper sanglants, qui ne font pas peur a priori. Et voilà, on a choisi plutôt ce domaine-là. Mais avec des sujets où on comprend qu'on est dans le polar, Trin-le-Var. En tout cas, le roman noir. Ah oui, les deux sont des romans noirs. On peut les classer noirs. On peut les classer. Parce que le roman policier a beaucoup de classements différents. Quand on ne s'y retrouve pas, on demande, on va essayer de trouver. Moi, je n'aime pas les étiquettes. Je trouve que parfois, ça ne rend pas service et pas honneur au travail qu'il y a derrière. En tant qu'éditrice, vous recevez beaucoup de livres. Là, on a deux très beaux exemples de ce que vous avez publié. Comment on choisit ? Alors, j'ai un comité de lecture. Je ne pourrais pas choisir toute seule. Je n'en ai pas le temps. Donc, j'ai neuf personnes. Alors, on va dire dames parce que tous les hommes que j'ai voulu sélectionner n'ont pas résisté. Et donc, en fait, j'amène tous les manuscrits. nous nous retrouvons tous les deux mois à Paris. Et donc, il y en a deux qui lisent aussi avec du numérique. Et puis, je fais lire trois fois. J'ai trois fiches de lecture. Et à la troisième fiche de lecture, nous discutons ensemble de l'opportunité d'éditer ou pas. Et quoi qu'il arrive, je renvoie de toute façon la synthèse des fiches de lecture au futur romancier qu'on va éditer ou malheureusement pas puisque nous avons à peu près huit publications par an. Pas plus. C'est quand même une petite maison d'édition. Si on en prend soin, c'est déjà beaucoup. C'est énormément. C'est vraiment la stratégie. Parfois, on sort beaucoup de livres et on prie pour qu'un fonctionne. Et puis, d'autres maisons sortent moins, mais ils mettent beaucoup de temps parce que ça prend du temps de faire de la promotion. Et en parlant de temps et de promotion, un salon comme Temple Mar, j'imagine que pour l'éditrice que vous êtes, c'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour les éditeurs et pour vous d'être présents aujourd'hui ? D'abord parce que le Nord est une terre de lecture de Polar. Donc, c'est indispensable d'y être. Et puis, Temple Mar a une magnifique réputation. Donc, les anciens éditeurs avaient déjà envoyé des auteurs à Temple Mar puisque votre salon existe depuis longtemps. Et je continue. Je continue à contacter Gilles Guillon. Il répond toujours favorablement. Je suis vraiment très, très heureuse de ça. Je rends à César ce qui appartient à César. On n'est pas du salon. Oui, oui, oui. Mais vous êtes à Temple Mar. Mais là, aujourd'hui, on est à Temple Mar. Et vous disiez, apparemment, les hommes craquent un peu avec les manuscrits. Ça représente combien ? Parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Je sais que les personnes qui nous écoutent adorent ça. Moi, j'ai des chiffres en tête. Mais combien de manuscrits recevez-vous par semaine ? Alors, nous, on n'est pas une énorme maison d'édition. Donc, j'imagine que ce n'est pas le même rythme que les grosses maisons d'édition. Je dirais 4-5 par semaine. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Quand on pense qu'on regarde 8 par année, ça fait beaucoup. Mais je pense que les grosses maisons d'édition reçoivent peut-être 100 par mois ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Nous, on est à une vingtaine à peu près par mois, mais c'est déjà beaucoup. Et quels critères ? Donc, il y a les fiches de lecture. C'est ça. Mais à l'intérieur de ces fiches, on se base sur quoi ? Qu'est-ce qui fait le coup de cœur ? Alors, la qualité d'écriture, la langue, le style, après l'originalité, parce qu'on cherche quand même un petit peu le polar ou l'autre roman original. Et puis, à la fin, le plaisir de lecture, tout simplement. Est-ce qu'on a eu du plaisir à lire ce roman ou pas ? Alors, je ne peux pas m'en empêcher, mais la chaîne du livre, un peu de difficulté pour l'instant. On voit un peu à tous les niveaux. À tous les stades. Les auteurs comme moi, comme ceux qui sont là, les éditeurs, éditrices aussi. C'est compliqué en 2024. Oui, c'est compliqué, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé ? Parce qu'on a l'impression qu'on écoute un peu ce qui se passe dans les discussions, que ça se dégrade. C'est plus compliqué aujourd'hui d'être éditrice que... Oui, bien sûr. Je me rends compte par rapport aux anciens éditeurs parce que nous, on a racheté cette maison qui existait déjà. Oui, c'est plus compliqué. Déjà, il y a eu... Alors nous, en plus, on l'a racheté en 2016. Donc 2017, c'est bien passé. 2018, il y a eu la crise des gilets jaunes. Ensuite, il y a eu le Covid, 2020, 2021. Et puis maintenant, il y a l'inflation qui est là. Les gens achètent moins. Ils font attention à leur portefeuille. Moi, je vois, on fait beaucoup de salons aussi. Je vois les gens me dire, mais moi, je viens dans ce salon, mais je n'achèterai qu'un ou deux livres, pas plus. Je regarde mon portefeuille. Ça, c'est normal. Et puis, les gens lisent moins aussi. Je pense qu'il y a trop de sollicitations extérieures maintenant avec les réseaux sociaux, avec les séries, avec Netflix, avec... Où il y avait d'excellents polars aussi, bien sûr, quand on regarde. Alors par contre, ce qui est pas mal aussi, c'est que les gens peuvent d'abord regarder, puis ensuite se dire j'ai envie de lire un polar. Donc ça peut être complémentaire aussi. Ça peut être complémentaire. Mais c'est clair que le paysage a changé. Oui, bien sûr. Ça fait partie des défis. On parlait par exemple du prix des livres. C'est quelque chose que vous avez en tête au moment de sortir des livres ? Nos romans ne dépassent pas en général 15, 16 euros. C'est important aujourd'hui d'en prendre compte parce que le papier est un peu plus cher qu'avant. Alors on fait moins de profit, bien sûr. Oui, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec les anciens éditeurs. Ce n'est pas répercuté, en tout cas pour l'instant ? Je ne veux pas du tout que ce soit répercuté parce que là, plus personne n'achètera. Et puis nous, on a toujours eu l'idée que la littérature soit accessible à tous. Donc ce n'est pas le moment d'augmenter. Je sais qu'il y a des éditeurs qui ont beaucoup augmenté. Non, non, nous, on reste à ce niveau-là. 15, 16 euros, je pense que ça s'entend encore. Après, si on dépasse 20 euros, c'est terminé, à mon avis, aujourd'hui. C'est trop compliqué pour les gens. Il faut être honnête. Il faut voir aussi que le monde n'est plus du tout celui qu'on a connu il y a quelques années. Bon, on s'adapte. C'est un métier qui doit se réinventer ? Tout le temps. Tout le temps. On se réinvente tout le temps. Il y a des projets pour Inoptavo ? Des projets, bien sûr. Oui, oui, oui. On a déjà notre calendrier éditorial qui est complet pour 2025. Donc, il y a des projets. On ne se rend pas toujours compte que c'est prévu des mois et des mois à l'avance. Oui, tout à fait. Pour 2025, c'est déjà bouclé. Donc, vous voyez, oui. D'autres choses de prévu ? Je ne sais pas, le numérique ? On parle parfois du livre audio, d'autres choses ? Oui, on a essayé, mais pour l'instant, on n'est pas très satisfaits des retombées aussi bien du livre audio que du livre numérique. Donc, nous, pour l'instant, puis le livre papier est un très bel objet. Donc, vous voyez, nous, on essaye aussi de faire des très jolies couvertures et qui s'appellent Soft Touch. Donc, c'est très doux à prendre. Oui, je confirme. Ils sont très doux aux touches. Voilà, et les gens nous en font beaucoup le compliment en nous disant mais qu'est-ce que vos couvertures sont jolies, qu'est-ce que le livre est agréable à prendre en main et tout. Pour nous, le livre, c'est toujours un objet. Donc, tant que ça durera. C'est un objet pas comme les autres. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est un beau livre objet aussi. Donc, tant que ça durera, on en profite. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir à l'avenir aussi. Je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que ce sera dans cinq ans ? On n'a pas beaucoup de vision pour l'instant. On réfléchit. On réfléchit. Et des salons comme ici, qu'est-ce que ça peut apporter ? Des contacts ? Oui, beaucoup de contacts. Beaucoup de... Bon, les auteurs en sont forcément friands puisque ce sont les moments où ils peuvent discuter avec le lectorat et c'est très important. Et des contacts, oui, bien sûr. C'est essentiel aussi de garder le contact. Et d'écouter ce qui se dit dans les allées chez les visiteurs, les visiteuses. Oui, tout à fait. Dans les écoles aussi ? Est-ce que c'est parfois l'occasion d'aller faire un tour avec... Alors, dans les écoles, on aimerait bien, mais c'est plutôt avec nos livres jeunesse, dans ce cas-là. On a une petite série de livres jeunesse qui n'a rien à voir avec le roman policier et là, pour les 7-11 ans, et là, c'est plus l'occasion. Mais là, je suis très intéressée par le prix, j'ai vu, pour que les jeunes collégiens et lycéens délivrent. Donc, pourquoi pas... On intègre de plus en plus à la jeunesse dans les salons, dans les maisons d'édition. C'est essentiel. C'est essentiel, parce que ce sont les lecteurs de demain aussi. Et puis, bonne visite. Et encore plein de gens, de choses à voir. Tout à fait. Très, très bonne vie à ces deux livres. Merci. Puis, à tout ce qui va suivre. On va évidemment regarder ce qui se passe du côté de Cognac et de Dora Suarez. Pour ce livre, fin de parcours, c'est Alain Bron et puis la fille de Génie, Benoît Chavano. C'est chez Inoctavo. Merci. On était avec Nathalie, l'éditrice. Est-ce que tu as envie de nous parler de ce livre pour commencer ? Alors déjà, je suis super contente d'être invitée pour la première fois. Franchement, c'est la première fois. Je pense que je vais revenir l'année prochaine. Mais ouais, c'est un très bon salon. Il y a déjà eu des très très bons contacts ce matin. Donc, c'est très chouette. Beaucoup de monde ? Ouais, il paraît que c'est en baisse, mais moi, j'ai trouvé que c'était... Moi, j'ai très très bien... J'ai rencontré plein de monde que j'ai très bien vendu. J'ai très bien vendu. Beaucoup de dédicaces. Beaucoup de dédicaces et notamment... Ça va ? Non, ça va. On n'en est pas là. Je panique au taquillant Nicolas Lebel non plus. qui était très attendu. Je suis venu pour lui, d'ailleurs. C'est le petit dernier qui est un roman noir. Ce n'est pas un polar, c'est un roman noir. Est-ce que tu peux nous définir un roman noir pour les personnes qui ne savent peut-être pas la différence ? Parce qu'on l'a dit, c'est hyper compliqué dans le milieu. Ouais, c'est vrai. Le roman noir... C'est-à-dire que la blanche, la blanche, c'est du roman. Là, ça tire vers le polar, mais il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien. C'est juste... C'est vraiment du roman noir. Le roman noir, c'est-à-dire que l'histoire, elle n'est pas très goûteuse. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette histoire ? Sans trop en dire ? En pitchant, sans trop dévoiler, on pourra dire que Matt, c'est un écrivain qui est à l'agonie. On connaît tout de sa vie. Non, on connaît tout de son oeuf, mais on ne sait rien de sa vie. Donc, c'est un vieillard qui est alité dans un hôpital psychiatrique qui est en train de mourir et intervient un personnage qui s'appelle l'autre. Et cet autre va l'obliger à se dévoiler, à dire qui il est derrière son oeuvre. Et donc, ça parle du processus littéraire, de qui on est en tant qu'écrivain, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on cache pas, qu'est-ce qu'on puise dans nos ressources ou pas. Et voilà. Et c'est un peu les chapitres, c'est comme un dialogue entre les deux. Une fois c'est Matt, une fois c'est l'autre, une fois c'est Matt, une fois c'est l'autre. On comprend très vite, normalement, qui est l'autre au cours de l'histoire. Et le dénuement de connaître, c'est pas... La fin n'est pas celle que vous croyez. La fin n'est pas celle. C'était important pour toi de revenir sur ce processus créatif. Ah oui. Des auteurs, c'est l'occasion. Oui, pour moi, j'avais vraiment envie de parler du processus littéraire, de comment ça fonctionne, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de... Je... Je... Je parle aussi de la littérature aujourd'hui et de... Est-ce qu'un écrivain c'est forcément écrire un livre qui soit commercial et qui se vende ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Moi, je fais partie de ceux qui... J'essaye de mettre quelque chose d'autre et donc j'ai beaucoup de mal à... Voilà. À ce que ça fonctionne et pourtant, ça me tenait à cœur d'avoir ce propos-là. Donc, c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout une critique, c'est dans quel univers on se situe quand on écrit, de quel côté de la barrière on veut être à tout prix. Est-ce qu'on veut à tout prix faire un truc qui se vende et demain, je fais ça ou est-ce que je veux être fidèle à moi-même et j'écris exactement ce que j'ai envie d'écrire ? C'est le propos de Matt et de sa création et voilà. Et de l'autre qui vient le titiller jusqu'à temps qu'il dise mais d'où ça vient tout ça ? D'où ça vient ? Raconte-nous. C'est marrant parce qu'ensemble dans les coulisses des livres, vous y êtes aussi avec Matt, les coulisses des livres, comment on les fait. C'est pas un règlement de compte ? Ah, pas du tout. C'est pas un règlement de compte mais je porte la littérature vraiment en moi avec une espèce d'exigence et que j'aimerais partager avec les lecteurs et voir si ça fonctionne ou pas. A priori, les premiers retours sont plutôt bons mais je peux peut-être aussi en décevoir certains. On verra. On verra. On verra. Alors, on va pas tout révéler mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose que tu avais envie de mettre sur la table de la réflexion sur ce milieu des livres pour donner un peu un avant-goût de ce qu'il s'est trouvé dans ce livre de Matt ? Eh bien, l'autre vient lui dire mais t'as écrit si je vous dis ça je vais dévoiler un peu mais tu écris c'est parce que t'as été pioché en moi c'est parce que je t'ai servi, etc. Sans moi, t'aurais rien fait et Matt répond toute la création c'est évidemment on se nourrit de ce qu'on vit mais le truc c'est de pas écrire de l'autofiction c'est de faire de cette matière quelque chose qui devienne un livre et qui soit universellement lu par les gens. Si on s'en tient à notre propre histoire on n'y arrive pas. Et il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça pour aller plus loin et pour aller toucher le cœur de tous les lecteurs en fait. Mais c'est un des propos mais il y en a plein. Il y en a tellement. Il y en a plein dedans. Il y en a plein. Voilà. Souvent c'est court mais intense tes livres. C'est important pour toi. Ouais c'est vrai que je fais du format court je sais bien que les gens aiment le long. Ça aussi c'est un problème. C'est pas sûr. Voilà. Mais ça aussi c'est un problème qui est soulevé par Matt. À quel point on fait du long pour faire du long ou est-ce qu'on fait du court et quand on a tout dit en 150 pages pourquoi en rajouter 50 de descriptions si ça apporte rien aux propos. Mais après voilà ça ne me met pas en conflit ceux qui font ça. C'est juste moi je me... Tu vas à l'os. Je vais à l'os c'est pourquoi je le fais et en quoi ça me convient. A priori ça convient aussi aux lecteurs. On verra. Aussi aux lecteurs. Puis on voit c'est une belle couverture blanche. Ah oui. Alors ça il y a un autre... Je sais que ça te tient très très à cœur. Alors je vais évidemment m'engouffrer dans ce sujet passionnant. Le monde on en parlait avec Nathalie juste avant la chaîne du livre et les éditeurs etc. Un monde qui va pas spécialement bien si on écoute ce qui se passe. Il y a quand même des belles histoires à côté. Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Mais c'est un peu compliqué pour l'instant. Alors même mais c'est tout tu as fait des choix assez... C'est tout le propos de Matt aussi c'est que moi j'ai fait des choix donc je fais de l'auto-édition et j'ai des livres chez des éditeurs. C'est ce qu'on appelle auteur hybride. Ah bon ? Ok bah je suis hybride. Merci. Voilà tu m'as encore donné une case de plus. Super merci. Je ne savais pas que j'étais dans les hybrides. Sympa. Je vais me présenter comme ça maintenant. Et donc je suis un hybride. Une hybride. Et là notamment j'ai un éditeur avec qui... qui m'a mis en livre à la demande. Quand tu mets en livre à la demande plus aucun salon ne veut de toi. Donc ça coupe l'essor. Donc j'ai repris mes droits et j'ai tout ressorti avec une nouvelle collection. C'est pour ça que les couvertures sont comme ça. Je veux quelque chose de sobre. Je veux quelque chose qui appelle à lire le livre et pas juste une image qui attire. C'est pas possible. Moi j'adore les jaquettes qui sont blanches avec un titre. On va sur la quatrième ou alors on voit l'auteur et nous le pitch. On est attiré par une plume ou pas. Mais un livre c'est pas une couverture. C'est pas possible. Ça c'est du commerce et c'est contre ça que se bat Matt. Et pour le coup je suis un peu avec Matt dans ce système-là aussi. C'est un peu contestataire quand même. Tout ça c'est l'occasion aussi. C'est-à-dire que je veux ramener à la littérature pure. Alors c'est pas que je sois j'ai pas le concours et ni tout ça c'est pas ça. Mais je veux ramener la littérature à ce que c'est au départ en fait. C'est du mot. C'est pas de l'image c'est pas une belle couve c'est pas 10 000 pancartes partout. Normalement un auteur il devrait être connu pour ce qu'il fait. Ça te met en colère ? Je sens ça. C'est pas que ça me met en colère c'est qu'avant Matt j'ai écrit Grand Comme le Monde qui est l'histoire de Pépo qui a eu un très franc succès auprès des gens qui me suivent. Ça veut dire une toute petite niche et je trouve détestable qu'il ait pas grandi plus parce que j'ai pas eu l'accompagnement que j'aurais dû avoir autour de ce livre alors qu'unanimement c'est un livre je le dis en toute modestie parce que c'est le retour des lecteurs qui a très très bien marché et qui a ému beaucoup de gens mais qui est tombé à l'eau. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas ? Que ça passe pas cette frontière de la niche ? Il y a un métier on est auteur un autre métier on n'est pas éditeur on peut pas demander à un auteur d'être éditeur et de faire le boulot. Voilà. Donc moi mon appel à l'aide c'est un éditeur qui tienne debout qui est de la gueule qui me porte sinon ça sert à rien sinon je peux écrire des jolies choses que disent mes lecteurs pour rien qui restent dans la petite niche de ceux qui me connaissent. C'est frustrant ça. C'est triste. Voilà. En vrai c'est triste. Mais ce qui est beau c'est que ça ne t'arrête pas. Moi c'est ça que je retiens. Et c'est tout le propos de Matt ça veut dire que même si je ne rencontre pas ça ce succès même si mes livres s'arrêtent et sont arrêtés en pleine course etc. De toute façon je suis auteur donc j'écrirai d'écrire. On me lira plus on me lira pas je ne serai pas repérée je ne serai peut-être pas en tête d'affiche de je ne sais pas quoi je continuerai d'écrire parce que la fonction première de l'écrivain ce n'est pas d'être célèbre c'est d'écrire un livre merde c'est d'avoir envie de donner quelque chose une histoire de raconter des histoires donc quoi qu'il arrive ça fait 15 ans que ça dure et je continuerai. Il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. J'espère ça c'est la hantise de l'auteur mais j'espère tu as encore des... Là j'ai encore du... Je suis un auteur hybride qui est multigenre ça veut dire qu'en plus je ne fais pas que du polar je fais du blanc je fais de la poésie je n'ai pas utilisé tout je suis en train de faire un fantastique donc de toute façon je n'ai pas utilisé tous les genres donc je vais y aller. La new romance quand ? J'en ai de la new romance je sais mais bon j'en ai fait un voilà c'était marrant je vous le dis au passage ce n'est pas parce qu'elle est là et qu'elle m'entend mais c'est vraiment au-delà de ces livres quelqu'un de très très chouette à écouter à venir rencontrer dans des salons puisqu'on y est c'est l'occasion de le dire si vous êtes dans le coin à Temple Mar venez au minimum discuter avec Lou peu importe que vous preniez le livre mais vous allez le prendre venez discuter c'est passionnant on parle de plein de choses on ne peut pas tout vous dire ici parce que ce ne serait pas marrant et puis il y a plein de choses dans le livre que vous découvrirez mais ça fait plaisir de te voir ici je ne savais pas que c'était la première fois oui c'était ma première fois et j'étais très heureuse de voir que tu y étais surtout ah bah oui oui mais moi aussi et tu attends quoi d'ici de ce salon de cette rencontre moi je n'attends jamais rien en fait je prends tout ce qu'il y a à prendre et depuis ce matin j'ai que de l'amour donc que des gens qui viennent me dire en me disant viennent me voir en me disant on a aimé ça on a aimé ça des gens qui ne me connaissent pas qui me disent bah vous parlez bien de vos livres on a envie vous me donnez la chair de poule donc je prends je suis assez d'accord et je pense que tu dois retourner travailler oui mais c'est du travail plaisir oui c'est du travail plaisir bon salon à toi on se croise dans 18 minutes on fait une pause merci à tous merci et bon salon à tous et à très très bientôt dans la boîte ou ailleurs Mathieu Delory bonjour bienvenue dans la boîte en direct de Temple Mar toi c'est pas un Temple Mar que tu organises les choses c'est le salon Noir Sœur est-ce que tu peux nous en dire un mot te présenter en quelques mots les gens qui te découvrent alors donc Noir Sœur se déroule à Souchet dans le 62 donc on est à 35 minutes d'ici voilà ça va être la 3ème édition alors Noir Sœur c'est un salon qu'on va qualifier de salon de campagne on a la fréquentation qu'on peut avoir on voudrait avoir plus mais voilà ça reste un salon de campagne quand même oui ça grandit j'ai vu la fiche que vous allez faire pour cette édition qui vient quand même très très salon de campagne c'est une bonne très bonne campagne oui oui tu vas voir qui dans ce salon peut donner envie aux personnes qui nous écoutent alors bon c'est que je peux pas citer tout le monde mais on va dire déjà en paramarraine on aura Alexis Lepsker et Rosalie Louis donc ce qui est déjà par à rien voilà on a on a des grands noms après on a Céline Guisse qui est ici à Temple Mar enfin Céline Guisse elle fait un carton avec son son dernier roman Jules Verne contre Nemo exactement on a reçu dans la boîte vous vous souvenez voilà comment oublier Clarence Pitts voilà Clarence tout le monde commence à la connaître maintenant voilà avec sa malédiction 2024 c'est son année donc voilà on est super content de l'accueillir et puis après tous les autres Salvatore après les locaux Hervé Hennig et Lorkemp qui nous sont fidèles et puis et puis voilà ce que je dis on peut pas citer tout le monde on aura 24 auteurs cette année on va même mettre la fiche comme ça vous voyez hop voilà donc on aura 24 auteurs cette année encore du thriller du polar du roman noir avec Amélie Antoine qui fait un petit peu de tout les multitâches Amélie Antoine et puis de la jeunesse on aura encore donc un prix jeunesse qui sera décerné en fait en fait on a 10 enfants 10 élèves de CM1 CM2 donc qui ont travaillé sur les sur les 4 romans jeunesse en concours et puis voilà ils ont fait ça sérieusement et ils ont déjà travaillé pour décerner le prix qui sera découvert le jour du salon et puis bah pareil du même enfin côté adulte on aura on aura aussi nos 10 finalistes dont les noms que j'ai cités tout à l'heure il y a un match il y a un gros match il y a un gros match il y a un gros match tu viens un peu regarder comment ça se passe ici être présent un petit peu partout c'est bien pour parler aussi justement du salon on l'a ici on y est bientôt on l'air de rien c'est dans un mois une semaine ça se rapproche donc vous êtes prêt ? oui ça se ça sera presque oui on est presque prêt puis voilà cette année on propose d'autres prestations il va y avoir une association qui s'appelle l'histoire de troll et qui va proposer des jeux de rôle donc ça ça va être un petit plus qui va être sympa des jeux de rôle pour les petits et pour les grands familial c'est important de faire plaisir à toute la famille quand on fait un salon oui oui alors l'organisation déjà est familiale et puis après on essaye de voilà c'est il y a un auteur tout à l'heure qui me demandait comment on fait pour être invité à Noirceur déjà il faut être quelqu'un de sympa et souriant c'est pas mal et donc donc voilà c'est un peu ça se résume un peu comme ça les deux premières années on a eu les chouchous qui sont venus Yves et Laurent voilà c'est la définition même de la sympathie et du sourire voilà donc c'est des gens comme ça qu'on a plaisir d'accueillir c'est vraiment sympa c'est ça en fait je pense l'ambiance Noirceur parce que de toute façon les auteurs qui viennent chez nous s'attendent pas à repartir avec sans dédicace sur la journée mais voilà le tout c'est qu'ils passent une bonne journée et puis c'est le principal on fait tout ce qu'il faut pour mais attirer de plus en plus de monde et se diversifier donc pas que des livres pas que des dédicaces mais aussi des activités vous entendez Mathieu il y a plein plein de choses aussi qui se passent ce sera le samedi de novembre je dis pas de bêtises et que ma vue ne baisse pas c'est bien ça je suis devant moi donc samedi de novembre je n'arrive pas à lire ce que vous en pensez à la salle des sports de Souchet la salle des sports de Souchet et évidemment le meilleur là il reste un mois c'est le rush c'est quoi le plus gros truc qu'il reste à faire pour vous là on est sur la communication papier et puis après c'est peaufiné justement ce qui va se passer sur le salon les petits trucs qu'il ne faut pas louper les repas est-ce que tout est bien prévu est-ce que carbonade aussi non non ce sera pas carbonade cette année ce sera non ce sera c'est des paniers repas en fait on travaille enfin on travaille c'est une association qui s'appelle la vie active ce sont les travailleurs handicapés qui nous font les plateaux repas en fait et c'est super sympa c'est bien voilà ça fait partie toujours de ce de ce côté de ce côté familial de ce côté on essaye de faire plaisir à tout le monde et c'est important dernière petite chose là ici tu visites temple mar qui que tu as envie de voir ici est-ce que tu as déjà été faire un tour de l'autre côté il y a une bonne ambiance nous là on est dans un tour du couloir mais c'est une bonne ambiance là-bas oui oui il y a une bonne ambiance il y a une bonne ambiance je voulais remercier Claire Favan qui a fait la dédicace du troisième recueil de nouvelles donc donc ça c'était vraiment c'était vraiment super sympa donc le recueil qui a bien bien tourné encore cette année là qui sera encore à vendre donc il y aura le 1 le 2 et le 3 on a ressorti le 1 pour l'occasion et puis et puis voilà après oui en fait il n'y a pas vraiment de préférence on vient voir un petit peu tout le monde les gens qu'on connaît bien maintenant comme Céline Guisse et puis les autres qu'on vient découvrir ceux qui sont déjà invités pour l'année prochaine et qu'on ne connaît pas comme ça de visu donc c'est l'occasion donc c'est bien c'est bien c'est l'occasion et bien écoute à toi et à toute l'équipe de nos soeurs le meilleur pour ces 4 semaines plus ou moins qui restent et puis on vous suivra évidemment on va voir ce qui se passe du côté de Souchet n'hésitez pas si vous êtes dans la région que vous avez envie de faire un peu de route c'est un très bel endroit où on mange bien où il y a très très bonne ambiance et ça fait plaisir de te croiser ici à Templemar vraiment un plaisir à partager alors nous sommes donc Lélia et Valérie nous avons le troisième collègue qui est à l'extérieur Patricia et nous faisons partie d'un comité d'organisation du crime de l'année voilà d'où notre présence ça fait très peur et en même temps c'est très intéressant exactement vous avez résumé la situation en fait ça fait peur parce que nous sélectionnons des romans policiers et nous allons ensuite faire voter milieu scolaire ou pas scolaire les gens peuvent participer à distance pour élire le polar de l'année le crime de l'année voilà donc une sélection ça fait peur je le confirme ça fait peur ça fait peur non pourtant nous sommes sympas et nous organisons une belle soirée de remise du trophée j'écris des horreurs c'est vrai regardez la tête de certains auteurs dans le salon quand on imagine ce qu'ils écrivent dans leur page c'est l'occasion des salons comme Temple Mar où on est aujourd'hui d'aller les voir de plus près et vérifier s'ils sont gentils ou pas un petit mot de présentation aussi tant qu'à faire oui alors mon collègue a bien résumé mais peut-être que je peux parler un peu de la sélection des livres du prix littéraire donc comme c'est crime de l'année le livre doit être sorti en format alors poche ou petit format dans l'année courante donc là on est à la 5ème édition il y a déjà eu 4 vainqueurs avant et donc pour cette 5ème édition on est sur des livres qui sont sortis en 2023-2024 on est sur des années scolaires et donc c'est pour ça qu'à la fin de l'année ils votent pour le crime de l'année et donc du livre sorti dans l'année roman policier obligatoirement parce que le but c'est de faire découvrir à nos élèves du roman policier puisque ça fait pas partie des lectures qu'ils lisent dans le programme scolaire il y a rarement du roman policier donc voilà nous le but c'était de faire découvrir un autre genre un genre qu'ils connaissent parfois en films, en séries mais pas en livres et puis voilà de pouvoir rencontrer l'auteur parce que ma collègue l'a dit à la fin d'année scolaire on organise une cérémonie avec le vainqueur et le parrain qui est le vainqueur de l'année d'avant donc on a 2 auteurs chaque année au lycée et donc voilà pour les élèves c'est génial de rencontrer des écrivains sur des livres qu'ils ont étudiés toute l'année on parle d'élèves quel âge ? on est sur un lycée nous donc 15-18 15-18 oui ils se sont déjà bien accrochés oui oui puis ils aiment l'isquerie ça doit bien se passer on fait quand même attention à ce que ce soit pas des scènes trop sanglantes ou parce que ça peut heurter quelques sensibilités peut-être chez les parents mais oui peut-être 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 plus on est toujours surpris mais je voyais un peu du dépit en disant bah oui c'est pas dans le programme ça en général c'est malheureux c'est malheureux ah ouais moi je suis entièrement d'accord avec vous bah oui parce qu'il y a des choses à en tirer qu'est-ce qu'on pourrait dire au alors je ne sais pas on vient de Belgique et donc je ne sais pas comment ça se fait le comme ça les listes de lecture dans un lycée très classique je suppose comme en Belgique ça dépend on a des gens originaux peut-être des leçons à tirer alors peut-être peut-être je la citerai après mais peut-être parce qu'un livre comme celui-là qui pour moi est le plus noir que j'ai écrit est passé chez des chez des très jeunes enfin des très jeunes pour moi des 16, 17 je pensais que ce n'était pas possible et une enseignante l'a fait oui donc comme quoi c'est possible comme quoi c'est possible j'ai été dans l'école après leur question mon scotché c'est vrai ça a fait l'unanimité parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire ce genre de choses et donc ça existe il y a une marge de liberté pour les enseignants mais je ne sais pas chez vous comment ça se passe si ce sont des donc c'est un roman policier que vous nous avez écrit là ah oui c'est le premier alors il peut faire partie de notre sélection on en reparle et oui il pourrait il est ressorti cette semaine dans un autre format format poche mais chez un autre éditeur ah donc ce serait possible ah oui on est sur une sortie dans l'année courante on est sur une sortie et le nouveau sera en janvier février on en reparle mais on n'est pas là pour ça c'est quoi le crime parfait qu'est-ce qu'il fait celui qui nous surprend toujours oui c'est ça avec un retournement de situation retournement de situation il regarde à quoi les élèves qu'est-ce qui attire leur attention quand ils doivent sélectionner je pense qu'ils attendent toujours une surprise en effet un effet de surprise je pense que après les auteurs savent plus ou moins bien les enrôler dans leur façon d'écrire les mots le langage reste quand même une source riche aussi bien à l'écriture qu'à la lecture donc je pense que par le choix des mots et la façon dont l'intrigue est montée peut-être ils aiment aussi une certaine identification si on pense à notre dernier lauréat dans les brumes c'est avec des jeunes des jeunes étaient présents dans l'intrigue je pense que oui je pense que ça peut aider aussi comme tu dis ils s'identifient un peu aux personnages ils se disent que peut-être ils peuvent vivre c'est les aventures qui se passent donc ça ça doit aider aussi on a qui comme lauréat dans les quatre alors la première année il y a eu Jérôme Loubry pour son livre les refuges la deuxième année il y a eu Benoît Sévrac pour tuer le fils ensuite Nicolas Lebel pour le gibier et l'année dernière Olivier Norek pour dans les brumes de Kaplan oui on voit ils ont bon goût globalement ils ont bon goût ça va et la sélection préalable c'est un peu masculin quand même c'est un peu masculin c'est vrai c'est un peu masculin et pourtant chaque année cette sélection donc avant de leur soumettre ça se fait comment c'est votre comité oui c'est ça c'est poli on passe l'année scolaire à lire à lire à lire et puis après on en choisit trois parmi tout ce qu'on a lu dans l'année et vous vous basez sur quoi pour déterminer vos trois choix déjà un livre qui nous a plu nous oui qui nous a plu qu'on sent accessible aussi à notre public comme on disait pas trop sanglant pas trop de détails voilà il y a des romans auxquels on accroche plus en tant qu'adulte où je ne me permettrais pas de donner ça peut-être que j'ai peur de la réaction des parents et que les élèves accrocheraient j'en sais rien oui 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 ce serait possible mais bon notre rôle de pédagogue nous met quelques limites quand même et restreint notre choix mais ça reste un plaisir déjà de sélectionner cette première étape pour nous on adore donc en fait on lit pas par contrainte plein de livres dans l'année déjà on lit parce qu'on les aurait lus pour nous on échange et on est ravis d'être ici d'ailleurs c'est un plaisir partagé mais je me dis allez trois livres à sélectionner sur tout ce qui sort vous êtes trois oui on est un peu plus on a d'autres collègues ils ne sont pas présents aujourd'hui mais on est c'est un moyen de faire un crime là-dessus si vous n'êtes pas d'accord ça se passe bien les délibérations bah oui on est arrivé à se mettre d'accord un crime à Paul Hazard c'est un titre c'est un très très bon titre et cette rencontre après avec les auteurs qui d'autres souhaitent participer même sans être lauréals certains auteurs aimeraient connaître et qu'est-ce qu'on retient de ces rencontres entre des personnes qui écrivent je vais prendre ça au sens très très large et ces adolescents il y a quoi qui en ressort les élèves sont hyper contents fascinés ouais moi je dirais c'est une rencontre magique je pense que pour eux le monde de l'écriture c'est un autre monde et ils disent que c'est pas forcément accessible pour eux et de pouvoir échanger avec un auteur sur lequel ils ont travaillé le livre qu'ils ont travaillé toute l'année c'est ça oui oui parce que c'est vrai que du programme c'est plutôt du classique donc c'est un peu plus compliqué d'échanger avec l'écrivain mais oui je pense que ils sont fascinés ils ont plein de questions c'est un bon moment d'échange on pense toujours qu'il va y avoir des temps morts mais en fait non ça fuse ils veulent tous venir rencontrer parce qu'il y a un temps de rencontre avant la cérémonie organisée au sein du lycée les classes peuvent assister à une mini conférence et c'est trop court pour eux donc déjà ça c'est un plaisir pour nous on se dit qu'on a réussi on a réussi quelque chose et puis ça continue d'année en année moi je confirme je vais beaucoup dans les écoles il n'y a pas de temps morts je confirme il n'y a pas de temps morts et je me rappellerai toujours l'une des premières fois je suis arrivé ils m'ont dit vous n'êtes pas vieux que pour être écrivain dans les rêves si vous m'écoutez je me souviens de vous c'était super amusant parce que dans leur esprit écrivain c'était un vieux monsieur le stéréotype de la personne auquel on ne s'adresse pas je suis arrivé moi en tant que stream c'était vraiment très enrichissant pour les auteurs aussi donc ce que vous faites est important pour les deux côtés l'impression on vous invite avec plaisir avec plaisir et je me demandais il y a ces échanges qui se passent on dit parfois que la lecture a du mal à passer chez les plus jeunes vous diriez quoi ça ? parce que moi je trouve que c'est faux moi je trouve que c'est faux également et pourquoi on a cette impression alors ? parce que la lecture ne doit pas être imposée c'est un avis personnel certes il y a des prérequis il faut connaître les bases il faut avoir une culture littéraire mais avant tout c'est un plaisir c'est quelque chose déjà d'actif sauf si on en vient d'autres technologies aussi pour ça mais c'est un plaisir le livre on l'a choisi donc déjà on ne nous a pas demandé de lire on l'a choisi quand on est ado ça change la donne aussi et puis là par rapport au livre de la sélection il réalise des activités toute l'année sur chacun des trois livres et donc il ne le lisent pas en analysant telle phrase etc on n'est pas sur du tout le programme du cours de français on est vraiment sur la création oui voilà la création ils s'imprègnent d'un personnage ils en font des cartes d'identité ils refont des BD de passage de livres ils enregistrent des lectures à voix haute enfin voilà il y a plein plein de choses et donc je pense que c'est intéressant pour eux aussi parce que c'est une autre façon d'étudier le livre d'aborder voilà le livre et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans le prix littéraire c'est que certes on leur demande de le lire en entier puisqu'à la fin de l'année ils doivent voter mais ils ont moins la contrainte la pression du cadre scolaire parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus ludique c'est plus ludique c'est ouvert et c'est aussi un moment de quand on fait nos réunions un moment de rencontre avec les élèves un peu différent parce que vous voyez moi je suis prof d'anglais mais passionnée de polar donc on se retrouve pour un autre un autre objectif c'est absolument pas dans le cadre de mon cours on partage d'autres choses d'autres expériences et en plus c'est très bien mené je visualise Lord Edger dies c'était c'était le couteau sous la nuque je pense en français mais ma prof d'anglais qui nous écoute j'espère oui nous faisait lire comme ça des romans policiers en anglais c'était très chouette je l'ai gardé alors que ça date un petit peu quand même je ne suis pas vieux mais je ne suis plutôt jeune non plus oui c'est vraiment intéressant et donc on a fait un départ dans la boîte il n'y a pas très longtemps sur comment faire aimer la lecture aux jeunes merci de répondre à ma question c'est plutôt une moi j'utilise parfois du Stephen King aussi je trouve que c'est autre chose mais ça m'a non plus pour un premier on peut utiliser les textes pour en faire des exercices pour en faire des portes oui exactement et les élèves peuvent dire ok j'ai trois livres à découvrir celui-là je ne l'aime pas je m'arrête c'est possible oui c'est possible même s'il y a un passage dans le livre ou je ne sais pas pour leur sensibilité personnelle ou une histoire un vécu enfin peu importe ils n'arrivent pas et bien c'est pas grave parce que justement on n'est pas dans l'analyse d'un texte il n'y a pas une interro un DS quelque chose à la fin donc ils passent le passage et puis justement c'est intéressant aussi pour nous d'avoir leur avis même s'il est négatif de se dire je n'ai pas aimé mais pourquoi on est dans l'argumentation pourquoi qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas aimé tel passage pour nous c'est intéressant c'est tout autant intéressant de savoir qu'ils n'ont pas aimé que savoir qu'ils ont aimé les deux cas sont très intéressants pour nous et en fait à la fin du process ils votent pour celui qu'ils ont le plus aimé donc ça reste ils ne sont pas là pour jauger ou juger les qualités des écrivains ou des passages qui auraient pu les heurter mais c'est vraiment celui qui a primé qu'ils ont aimé le plus ce qu'ils ont aimé qui va rester voilà donc c'est pas du tout la même démarche en fait de jugement je trouve aussi c'est plutôt pour que contre quelque chose à vous entendre oui ça peut être utile dans la vie ça oui c'est vrai c'est vrai ça peut être très très utile c'est vrai je sais pas les personnes qui nous écoutent ce que vous en pensez moi je n'ai jamais entendu dans tout mon parcours à l'école que j'avais le droit d'arrêter un livre que j'aimais pas c'est dommage oui vous nous avez pas eu un livre imposé au programme et que donc on a pas le choix que de les lire jusqu'au bout et alors ce que j'entendais beaucoup mais je ne sais vous c'est donc roman en polar thriller roman noir tout ça oui c'est ça mais ce que vous qui nous écoutez vous me connaissez il y a autant de portes que de styles de livres oui je pense que tout le monde aime lire mais pas la même chose donc BD livre de cuisine des blagues du sport des biographies de sport autre ah oui Kiko voilà en fait le sport oui donc il y a autant de portes que de disons que j'imagine chez les élèves c'est pareil oui exactement ils doivent aussi j'imagine vous donner des retours mais les parents un dernier mot avec eux ils en pensent quoi quand on leur dit alors ne vous inquiétez pas tout va bien se passer on va regarder quel est le meilleur crime oui c'est ça bon on n'a pas forcément le retour négatif de parents ils sont plus curieux aux portes ouvertes du lycée de voir ce stand sur le crime de l'année je pense qu'après on n'a pas trop certains viennent à la cérémonie quand même oui et puis les parents des élèves qui sont dans la classe qui partent ils lisent les livres aussi et oui je pense que c'est sympa aussi je pense qu'ils échangent mon famille en plus certains sur le livre ils échangent avec leur part un élève il y a certains élèves qui nous disent ah mais ma mère elle l'a lu ce livre là elle le connait elle l'a dans sa bibliothèque et donc c'est comme tu dis c'est un échange entre parents et enfants parce que c'est des livres qui sont lus pas que par des ados donc c'est ouais c'est sympa aussi ouais c'est sympa aussi et un salon comme Temple Mar pour vous ça représente quoi que venez vous faire ici parce que c'est important aussi puisqu'on se croise ici et nous on vient présenter notre prix littéraire aux visiteurs rencontrer des auteurs très sympas et qui aimeraient faire partie de notre sélection donc il y a un échange aussi pour nous avec les écrivains et puis voilà faire découvrir le travail des élèves et puis et puis nous on serait venus de toute façon parce qu'on adore les collards voilà c'est un incontournable un Temple Mar et de belles rencontres de belles discussions de très belles rencontres vous avez déjà vu qui on est entre nous ah bah là on a fait un petit tour d'être là on a discuté avec beaucoup de beaucoup de monde et puis on revoit un ancien lauréat heureux de notre tour Nicolas Lebel qui est là Nicolas Lebel Michael Pipelette c'est faux monsieur Sarien qui est vraiment d'une gentillesse monsieur c'est une pipelette Gérard si tu m'entends voilà et Laurie c'est la première fois que je le rencontrais personnellement et qui est un personnage attachant déjà donc qui donne envie de lire même si je m'attends à un décalage entre sa douceur et ses écrits c'est ce qu'on disait tout à l'heure il y a parfois non je vois pas de quoi vous parlez non en clairfavent on a retrouvé qui était dans une sélection il y a quelques années donc qui a malheureusement pas gagné mais elle a été sélectionnée sélectionnée Joachim et ses marque-pages toujours on peut pas passer à côté prendre le marque-page qui correspond j'ai découvert les dessins de Sohan aussi avec la BD de Nicotakian ça pourrait être aussi intégré au projet dessinatrice vous nous donnez une bonne idée c'est vrai on n'y avait pas encore pensé avec plaisir je peux mettre en avant il y a tellement de monde et ça vaut vraiment la peine de venir passer un petit moment un agréable moment et dans les rencontres peut-être ceux et celles que vous ne connaissiez pas encore c'est aussi l'occasion de venir leur on va découvrir Gérard à qui on va rester en contact il y a monsieur Smag aussi qui nous parle pas mal non plus avec Chantal qui sont aussi des locaux entre guillemets et qui nous partagent certaines expériences avec un roman dans la région un peu lié à l'histoire la Coupole d'Elfaux enfin bref quelque chose un peu plus historique pourquoi pas mais les histoires de notre région et voilà c'est une mine essentiellement très riche pour nous de découverte et de sélection et et puis c'est notre plaisir personnel aussi par cette belle journée oui avec la police qui m'a fait découvrir mais oui enlever d'empreintes et de compagnie non mais l'espagne mais ça vaut vraiment la peine de se rendre compte c'est intéressant moi j'ai pas trouvé Derek Morgan mais ils sont très sympas quand même dernière nouvelle ils se baignent mais oui beaucoup beaucoup de choses donc vous avez des démonstrations vous avez l'occasion de parler à des gens vous pouvez donc voir si votre crime parfait tiendrait la route face à leur technique et ça ça c'est passionnant et venir dans des salons comme ça avec les élèves c'est quelque chose qui serait bien qui est possible il y en a peut-être il y en a un là il y en avait un ce matin de notre comité d'organisation qui était là pour présenter le stand et le prix littéraire avec nous voilà et ses parents sont venus on fait le tour du salon aussi on trouvait ça superbe familial intéressant et puis si vous voulez des trucs astuces pour commettre un crime je vous les donnerai pas ici en live sinon Twitch va nous bannir on est d'accord mais lisez plein de livres c'est bien aussi d'avoir l'équipe de gendarmerie qui donne le ton quand on arrive en fait on est dedans qui donne le ton merci beaucoup merci à vous avec nous dans cette boîte en direct de Temple Mart pas de temps mort je ne veux aucune pause je veux souffrir non je rigole c'est un vrai bonheur on reprend avec Claire Favan qui nous fait le plaisir d'être dans la boîte en direct de Temple Mart pour parler de ce livre dont vous avez la couverture juste devant moi le roi du silence on espère qu'elle va pas être trop silencieuse pendant les dix prochaines minutes bonjour à tous sinon on est dans la misère totale bonjour Claire ça fait plaisir de te voir ici comment vas-tu ? la forme ça va je suis là avec le roi du silence des discussions avec les gens tout va bien c'est bien ça représente quoi pour toi un salon du livre et en particulier ici ? un salon du livre de façon générale c'est une façon de prolonger la vie du livre via les contacts avec les lecteurs en fait on peut échanger on peut le livre c'est pas seulement l'auteur qui l'écrit c'est aussi le lecteur qui le reçoit donc en fait c'est un partage sur les ressentis sur des promesses qu'on fait au lecteur qui prend le livre et puis des fois les retours donc est-ce que ce qu'on a voulu mettre dans le livre c'est ce que le lecteur a reçu voilà donc ça c'est le plaisir des salons puis retrouver les copains aussi de façon plus voilà et puis Temple Mar en fait c'est un salon que j'ai fait à mes tout débuts donc j'avais à l'époque que le tueur intime et le tueur de l'ombre et que j'avais pas eu l'occasion de refaire et il y a eu plusieurs choses qui se sont mal passées les années d'avant où moi j'étais qu'à contact enfin il y a eu des petites choses et donc c'était avec impatience que je voulais le refaire parce que j'avais gardé un très bon souvenir et les événements nous en ont empêché très bon souvenir pourquoi ? quel est l'ingrédient que tu retenais de Temple Mar énorme fréquentation beaucoup de partages beaucoup de lecteurs c'était vraiment un super salon ça se passe comment depuis 10h ce matin ? ça se passe bien pareil les échanges les retrouvailles avec les lecteurs les... non c'est vraiment c'est super comme dans mon souvenir et que de chemin tu parlais des débuts c'était il y a pas su longtemps le tueur intime moi je te suis depuis je m'en rappelle encore de ce tueur intime les gens qui nous écoutent aussi j'en suis sûr mais aujourd'hui tu es là avec le roi du silence et on part dans un jeu qu'on connait je suis hyper fort à ça le roi du silence je gère vraiment on peut tenir très très longtemps est-ce que tu peux nous pitcher le livre pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi cela parle ? oui bah en fait on a deux cousins donc qui sont qui traînent toujours ensemble qui font des bêtises comme deux ados et puis leurs bêtises sont de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'elles soient vraiment très très graves et les conséquences vont entraîner d'autres gens enfin en cascade un petit peu il y a des conséquences assez embêtantes pour leur entourage jusqu'au moment où il y a un des deux cousins qui va finir en prison et une enquêtrice qui a suivi le dossier est persuadée que ce n'est pas le bon qui est emprisonné et elle va tout faire pour essayer de prouver qu'elle a raison sauf que cette femme a des grosses casseroles professionnelles derrière elle et qui font que à chaque fois qu'elle essaye de défendre une thèse son passé la discrédite elle-même c'est l'affrontement entre guillemets entre c'est ce qu'elle pense et puis tout ce qu'il y a comme conséquence au niveau de sa hiérarchie de ses collègues qui ne la croient pas le passé les secrets c'est un terrain de jeu marrant ça quand on écrit du polar alors c'est marrant et puis bon c'est vrai que moi toujours on me dit ah l'enfance l'enfance alors c'est pas que j'ai envie de traiter particulièrement l'enfance en tant que que trauma perso on va dire mais plus enfin comme certains auteurs le font en revenir toujours moi c'est plus que c'est un terreau magnifique en fait parce que pour moi tout se crée à ce moment là et c'est pour ça que généralement je remonte assez loin dans le passé de mes personnages en fait et puis bah le reste oui secret complot maltraitance psychologique oui pour nous c'est c'est vraiment une matière première de qualité pour écrire un livre pas pour la vraie vie quoi que ça peut servir comment on fait un bon personnage quand tu dois réfléchir à un nouveau livre une nouvelle histoire on voit souvent passer dans les chroniques et autres de tes livres de très bons personnages quelle est la recette quel est l'ingrédient qui toi te séduit même en tant que lectrice qu'est-ce qui fait qu'on retient tes personnages à ton avis je pense qu'un bon personnage c'est quelqu'un qui nous ressemble à lequel on peut s'identifier c'est un personnage qui enfin moi en tant qu'auteur j'essaye de de créer de l'empathie enfin que le lecteur éprouve de l'empathie pour le personnage et pour ça il faut que le lecteur puisse se reconnaître dans le personnage donc il faut que ça puisse être lui un voisin quelqu'un qu'il pourrait imaginer gravité dans son entourage donc ça veut dire quelqu'un qui a des failles quelqu'un qui a des problèmes perso enfin voilà un personnage trop lisse trop parfait c'est aucun de nous en réalité enfin on va pas se mentir et donc ce personnage plus il est proche du lecteur et plus en fait il y a des passerelles qui se créent et plus du coup le personnage va être et plus on l'explique au lecteur justement en créant ce lien cette empathie cette compréhension et plus je pense ça donne de l'épaisseur et de la qualité pour que le personnage soit à côté c'est nous quand on lit le livre presque ou quand on l'écrit en l'occurrence quand tu es à la manœuvre ça part quand même souvent dans le noir dans le polar pourquoi ce genre là qu'est-ce qui te plaît est-ce que c'était une évidence pour toi oui oui parce que depuis toute petite moi en fait j'ai des goûts quand même assez durs c'est vrai que moi mes références on va dire ça va être Stephen King ça va être le silence des agneaux et donc c'est vraiment des livres voilà qui ont marqué en fait mon profil de lectrice et c'est ce que en fait je sais faire de mieux parce que c'est un style que j'ai lu pendant des années et qui du coup me permet d'avoir de savoir comment les autres ont traité et comment moi j'apporte ma sensibilité ma noirceur pour traiter à ma façon des sujets on va pas se mentir tout a été fait après c'est la façon dont on le traite qui rajoute un petit truc et donc c'est là où de savoir un peu ce que les autres font ça nous permet de nous glisser dans les failles de créer des personnages un peu différents de traiter différemment un autre angle voilà c'est comme ça que j'appréhende tu appréhendes encore quand les livres sortent parce que c'est on disait presque un par an juste avant de commencer l'émission depuis déjà une dizaine d'années un peu plus est-ce qu'il y a une pression comme ça parce que quand tu le veuilles ou non tu fais une tête d'affiche ici à Temple Mer et tellement dans d'autres endroits est-ce qu'il y a une pression est-ce que tu le vis comme quelque chose on t'attend alors oui et non alors oui parce que certains livres représentent un plus gros risque que d'autres par exemple Inexorable à l'époque où moi j'étais dans le polar pur et dur c'était un livre qui sortait complètement de ce que je faisais donc ça c'était une prise de risque donc là oui je pouvais appréhender aujourd'hui le lecteur je pense que moi je fais des choses très différentes et que du coup il ne peut pas m'attendre à un endroit donc ça du coup ça m'a franchie un peu de cette peur de présenter quelque chose de différent donc ça ça me donne une liberté on va dire par rapport à ça donc moins d'appréhension de ce côté là après chaque livre qui sort c'est en gros dès le moment où on l'envoie à l'éditeur il ne nous appartient plus quelque part il est passé vers l'autre l'autre étant un terme générique et donc du coup on sait que le livre doit faire son propre chemin et oui donc quand il passe dans les mains des lecteurs c'est le moment où on va avoir les révélations après la plupart des maisons d'édition en fait ils font des comment dire des envois de services presse et il y a quand même une tendance des premiers retours qui fait que bon quand il sort j'ai déjà une tendance de la perception du livre voilà donc ça ça vient plutôt me rassurer c'est important pour toi après tous ces beaux succès de regarder la tendance justement alors la tendance de démarrage pas après après tu ne regardes pas trop les chroniques les critiques au début pour voir si la tendance de ceux qui ont testé avant la sortie est confirmée avec les lecteurs les blogueurs etc mais après non je ne regarde pratiquement plus on est dans un salon du livre et tu en fais beaucoup moi aussi du coup je me dis est-ce que tu as une anecdote d'un salon alors ici ou ailleurs de ce matin ou d'un autre salon quelque chose qui a retenu ton attention ça peut être avec les visiteurs les organisateurs les autres auteurs on en parlait c'est aussi l'occasion de se retrouver est-ce qu'il y a une anecdote qui te vient en tête parce que nous dans la boîte on adore ça ouais mais alors moi c'est pas vraiment une anecdote en particulier mais c'est que dans les salons moi ça m'a permis de rencontrer des gens formidables alors bon les organisateurs leur dévouement leur motivation pour créer des salons ça ou faire vivre des salons ça c'est génial mais c'est vrai qu'au niveau des rencontres avec les auteurs pas une anecdote en particulière mais toutes ces rencontres qui n'auraient jamais été possibles c'est des gens que j'aurais jamais pu rencontrer et qui sont pour certains des amis aujourd'hui donc on a vraiment cette richesse en fait que le livre puisse regrouper en fait comme ça et nous donner un cercle qui s'élargit à chaque salon parce qu'à chaque salon il y a des nouveaux il y a des gens avec qui on n'a pas forcément discuté la fois d'avant et avec qui on va pouvoir voilà donc non c'est vraiment tu pourrais pas t'en passer alors oui et non parce que bon par la force des choses si un jour je ne publie pas je pourrais pas continuer à faire des salons sans publication donc forcément il y a un moment donné où j'arrêterais je serais contrainte par la réalité pas tout de suite il y a encore beaucoup d'histoires à raconter dans les tiroirs de Claire Favan il se pourrait que l'année prochaine il n'y ait pas de sortie mais l'année d'après on verra je ne sais pas encore tu ne sais pas encore allez un dernier mot sur le livre avant de te laisser travailler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'attendent de l'autre côté si tu devais donner un mot ou trois parce que je suis gentil aujourd'hui trois mots pour décrire ce livre le roi du silence je dirais quoi aux gens qui nous écoutent alors noir manipulation et secret voilà j'ai hâte ça vous a donné envie moi ça m'a donné envie je te remercie infiniment merci beaucoup et puis amuse-toi bien c'est le plus important dans cette salle là qui est juste en face de nous bienvenue ça me fait plaisir de vous accueillir on va parler de ce livre quand la panthère s'en mêle mais en un mot est-ce que vous voulez vous présenter pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui après-midi me présenter ben voilà je suis une une dame qui a commencé à écrire parce qu'elle avait problème de santé donc j'étais en hôpital je m'ennuyais j'ai commencé à écrire et je viens de l'éducation nationale donc j'ai fait toute ma carrière de la maternelle au concours administratif pour adultes en passant par l'orthophonie enfin voilà différentes options et j'ai été passionnée dans mon enfance mon adolescence par le polar donc tout naturellement m'est venue l'envie d'écrire le polar un beau défi et notamment celui-ci quand la panthère s'en mêle meurtre en un éditeur oui est-ce qu'ils sont au courant vous leur voulez du mal on en a une tout à l'heure il faut peut-être la prévenir est-ce que vous voulez du mal aux éditeurs de reparler ce livre pour la personne cet éditeur cet éditeur est particulièrement intéressant gentil il a beaucoup de qualité voilà il sait peut-être pourquoi on l'assassine c'est pas quelqu'un de gentil si justement trop gentil trop gentil ça parle de quoi ce livre si on devrait le résumer en fait c'est une une flic qui a un peu des jantés qui travaille à Lille et qui se passionne pour des manuscrits qu'une amie lui fait découvrir sur des polars qui se passe sous Napoléon Ier elle rencontre l'auteur et celle-ci c'est une vieille prof très timide timorée voilà comme on imagine en tweed un peu comme une vieille Agatha Christie qui a essayé de se faire éditer mais qui avait évidemment pas le profil et cette fliquette qu'on surnomme la panthère va lui trouver un éditeur parce qu'elle adore ses livres et elle veut que ça continue elle veut que l'auteur continue d'écrire elle lui trouve un éditeur à Paris bon avec des moyens un peu spéciaux et il se trouve qu'un jour cet éditeur va mourir mais de mort violente et donc elle va mener l'enquête et comme ça se passe à Paris et qu'elle est flic à Lille elle doit faire ça sur son temps de repos on va dire sur le temps libre voilà en employant des méthodes qui sont pas toujours très légales c'est amusant ça d'être en dehors des clous oui c'est ça c'est très amusant et en fait c'est un peu vous ça d'être un petit peu certainement oui un petit peu oui 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 j'aime pas être dans la masse non non et quand on écrit j'imagine que ça donne beaucoup de liberté aussi tout à fait parce qu'on peut se mettre dans tous les personnages on se met dans l'héroïne bien sûr mais on peut se mettre dans les méchants et du coup toutes les facettes de notre personnalité peuvent finalement être découvertes à travers tous les personnages à travers tous les personnages si je dis pas de bêtises vous étiez enseignante oui avant d'être jeune retraite oui est-ce que c'est utile ce métier là qu'on veut écrire des livres ben non je ne trouve pas non non parce que j'étais enseignante de mon étude maternelle évidemment ça n'a pas de rapport avec l'écrit ensuite j'ai fait les classes d'adaptation donc c'est-à-dire des enfants en difficulté donc il n'y avait pas beaucoup d'écrit ensuite j'ai refait orthophonie donc là c'est langage oral langage écrire éducation et après j'ai abordé les concours administratifs pour adultes donc non je sais pas ou j'écrivais pas mal parce que je rédigeais aussi des voilà des guides ou des choses comme ça ou des devoirs pour les élèves ou des choses comme ça enfin pour les adultes mais sinon non moi je trouve que ça n'a pas de rapport pourquoi le polar quand vous avez décidé de vous lancer ben parce que j'en ai j'en ai beaucoup lu j'en ai beaucoup lu c'était évident ben c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre quand j'ai commencé à écrire pour moi j'ai commencé à apprendre je vais pas dire des leçons mais à fréquenter un atelier d'écriture et j'ai opté pour tout ce qui se présentait comme cours écriture dramatique poésie enfin tout ce voilà biographie tout ce qu'on veut et un week-end on a travaillé la nouvelle policière et on nous a demandé de créer un personnage ou de tueur ou de victime et j'ai sorti un personnage donc après on m'a dit il faut faire la nouvelle et quand j'ai fait la nouvelle on m'a dit c'est trop long soit tu développes et tu fais un roman soit tu raccourcis et j'ai développé ça a été mon premier roman c'était qui le personnage ça s'appelle la grosse et le personnage ? c'était une fille obèse qui était très timide et qui voulait travailler à la poste dans son village elle était très intelligente elle faisait bien le travail mais l'éditeur enfin l'éditeur je dis des conneries le chef de la poste était raciste envers les gros et donc à chaque fois il mettait quelqu'un d'autre incapable qui faisait mal le boulot et elle se représentait toujours avec son CV donc un peu à la fois elle les a éliminés les unes après les autres en se disant quand il n'aura plus personne il faut faire qu'il me prenne et donc c'est l'histoire des différentes manières dont elle a agi pour se débarrasser de ses rivales les polars et les livres d'une manière générale c'est aussi l'occasion de faire passer des messages quand on écrit bon je pense oui certainement certainement oui les thèmes qu'on aborde forcément oui bien sûr oui oui dans celui-ci qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme thème ? parce que j'ai pas encore eu le plaisir de dans celui-ci qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme thème ? il y a beaucoup de choses il y a d'abord l'histoire de cette fille un peu déjantée à qui il est arrivé des gros malheurs et qui est entré dans la police pour se venger un peu de ses parents et faire régner la justice là où elle en avait pas eu il y a aussi le plaisir de laisser l'abri à son imagination en fait c'est un collègue écrivain qui m'a dit écoute lâche-toi écrit un polar où tu mettra vraiment des choses que tu n'oses pas mettre ailleurs donc c'est un peu olé olé comme livre je me suis bien lâchée je m'amuse bien je me mets à la place de cette fille et je lui fais faire des trucs que moi je suis incapable de faire voilà ça c'est le grand c'est la liberté quand on a écrit des livres tout à fait et de pouvoir tout faire alors retraité je disais jeune retraité mais c'est aussi l'occasion de faire quelque chose parce qu'on entend parfois même dans la société bah quand on est plus âgé on ne sert plus rien mais non il y a plein de choses à faire il y a plein de projets à vivre des défis à relever comme l'écriture de livres enfin j'avais commencé avant la retraite mais bon mais continuer c'est une belle activité comme ça inventer des histoires inventer des histoires quand j'étais adolescente j'avais des neveux et nièce quand on se voyait en famille ou pas de famille on s'enfermait dans une pièce et il fallait que je raconte donc j'ai toujours raconté de soeur ma petite soeur enfin voilà c'était tout le temps depuis toujours je raconte des histoires et un salon comme ici puisqu'on est en direct de Temple Mar aujourd'hui c'est la région c'est votre région ici si je ne dis pas de bêtises oui oui je suis née à Lille oui voilà ça fait quoi d'être invitée comme ça dans ce salon je le connais depuis longtemps j'ai l'imagine depuis très longtemps donc c'est des retrouvailles avec un salon qui est super et puis c'est une reconnaissance aussi puisque le salon est devenu de plus en plus important donc continuer d'y vivre quand même les gens qui viennent ici sont triés on ne prend pas n'importe qui donc ça fait plaisir bien sûr et qu'est-ce que vous y trouvez dans ce qui s'est passé le matin par exemple de belles rencontres autre chose je retrouve aussi des collègues écrivains des gens qui ne sont pas écrivains mais qui sont passionnés par le polar voilà c'est surtout ça bon j'aurais bien aimé assister à toutes les conférences mais bon si on n'est pas à son stand on voit pas les gens et on retrouve aussi des gens fidèles qui vous ont déjà lu les années précédentes qui reviennent vous voir ça ça fait beaucoup plaisir ce sont les mêmes qu'on revoit d'une année à l'autre c'est familial ici quand même c'est ce qui revient souvent dans les discours des personnes qui vivent c'est des gens passionnés et ils ont vraiment envie il y a une dame qui est venue qui a dit voilà moi je lis beaucoup je veux découvrir autre chose je dis allez-y c'est facile de les convaincre c'est facile de leur parler ils sont très ouverts mais chacun a son idée de genre de polar qu'il aime et quelques fois on peut parler de tous ces livres mais bon ça accroche pas ça dépend quelques fois un seul mot et ça marche Mickaël Moutonnet bienvenue dans cette boîte bonjour on est en direct sur Twitch bonjour tout le monde j'imagine qu'on a tout expliqué oui oui puis je connais je suis un peu bah oui comment ça se passe on est en direct de Templemar alors je commence toujours par là et on est déjà bah plus proche de la fin que du début ça y est ça se passe comment bah plutôt bien des rencontres vraiment chouettes j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde que ce soit les auteurs ou les gens c'est vraiment chouette de pouvoir échanger pour de vrai avec les gens et d'entendre ce qu'ils ont à dire parfois sur ce qu'on leur a proposé quoi toujours chouette et les tendances de ce matin les discussions parlent de quoi ? les discussions parlent de quoi ? ça fait longtemps qu'on se parle sur Facebook et enfin on se rencontre où j'ai beaucoup aimé ton livre je l'ai trouvé vraiment bien fait où des gens qui viennent avec qui on a parlé mais qui ne l'ont pas lu et qui se laissent qu'on brincre ou des gens qui sont juste attirés par la couverture et qui s'arrêtent donc les tendances sont vraiment diverses on va en parler du livre on est là pour ça finalement finalement alors je ne suis pas d'accord déjà on ne laisse pas le soleil s'éteindre c'est genre je me mange j'adore la nuit c'est le message du livre justement est-ce qu'on le laisse s'éteindre ou non ? c'est un très très beau titre de quoi parle ce livre ? pour les personnes qui nous écoutent alors ce livre parle de l'histoire de raconte l'histoire de Charlotte qu'on rencontre adulte en Norvège et on découvre très vite qu'elle n'est pas censée être là-bas en fait elle n'a pas d'existence légale là-bas et on apprend au fur et à mesure de l'histoire qu'elle a disparu en France à l'âge de 11 ans et donc on va découvrir un peu ce qui lui est arrivé entre temps et en même temps elle va disparaître à nouveau de Norvège et donc on va au fil de l'histoire et des enquêtes qui vont être menées on va retrouver sa trace et les enquêteurs vont être obligés de s'intéresser à son histoire familiale donc avant sa disparition en France à 11 ans et on va reconstruire tout son parcours et on va découvrir qu'elle a eu une vie qui n'est pas tout à fait joyeuse finalement mais la question c'est est-ce qu'à la fin le soleil s'éteint ou non et ça on va pas le dire aujourd'hui bah non bah non ce serait pas marrant et non il faut lire le bouquin est-ce qu'il faut un plan pour écrire ce genre d'histoire ou on reconstitue comme ça alors c'est assez c'est une question qu'on me pose assez régulièrement parce que je pense que certains auteurs ont des plans très très établis avant de commencer moi je sais pas le faire j'ai une formation de philosophie et à l'époque où nos profs nous demandaient des plans détaillés mais pas des dissertations j'étais obligé de faire la dissertation pour enfin avoir mon plan et ça n'a pas changé donc en général je pars d'une situation, d'un lieu, d'un personnage et ensuite j'imagine au fur et à mesure ce qui peut lui arriver en fonction de ce qui lui arrive je vais imaginer ce qui lui est arrivé avant ce qui peut lui arriver après et je vais choisir dans les possibles qui s'ouvrent au fur et à mesure et je ne suis pas du tout capable de dire au début de l'histoire où elle va aller mais vraiment pas je ne suis même pas capable de dire quel personnage on va rencontrer sur la route ils se présentent les uns après les autres et la fin elle aussi est toujours fluctuante parce que pour celui-ci par exemple lorsque je suis arrivé à la fin fin de l'histoire je n'ai pas réussi à choisir comment le terminer donc j'ai écrit neuf fins différentes et j'ai demandé aux gens qui m'aident à recorriger je leur ai demandé leur avis en fait et donc la fin a été choisie non pas par moi alors je l'ai écrite quand même mais c'était l'une des neuf possibles et elle a été remodifiée encore cette fin après que Jacques Sausset ait lu le manuscrit et qu'il m'ait fait un commentaire sur la scène finale où il m'a dit mais en fait pourquoi ? et donc là on se dit il fait ça Jacques, il aime bien faire ça mais c'était très très bien du coup les gens qui avaient lu le livre et qui avaient lu les différentes fins qui avaient choisi la fin ont quand même eu la surprise de découvrir une fin encore alternative et voilà moi j'aime assez travailler comme ça enfin travailler c'est un bien grand mot je ne peux pas dire que je travaille vraiment au sens où je n'ai pas de plan de travail je n'ai pas de routine je n'ai pas de rythme j'écris quand ça me prend quand j'ai le temps quand j'ai envie et puis ça devient un livre ou pas ça devient un livre ou pas ? c'est important d'avoir des retours de personnes comme Jacques Sausset comme d'autres sur son travail ? déjà qu'il accepte l'exercice c'est quand même assez sympa je l'avais rencontré lors d'un salon il y a deux ans je crois et c'est toujours sympa qu'il accepte enfin il a accepté tout de suite en me disant par contre le dire c'est que je te dis ce que je pense c'était le but en même temps donc il se trouve que la vie n'a pas été mauvaise c'est réservé aux mamans et aux papas de dire tout le bien qu'il peut non là vraiment il a été cash il est suffisamment je pense conquis pour me donner des conseils pour l'améliorer donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien après oui c'est toujours important d'avoir même le retour des lecteurs parce que ça va nous mettre en situation soit de poursuivre l'aventure d'écrire soit parfois d'arrêter quand on ne rencontre pas son public à un moment il faut aussi être humble c'est un gros défi ? on l'a en tête quand on écrit des histoires ? alors moi non pas au début mais que ce soit celui-ci ou celui d'avant arrive à peu près au deux tiers on arrive souvent au mois d'avril et au mois d'avril les beaux jours arrivent j'ai moins de comment dirais-je j'ai moins d'entrains à écrire et ça s'accompagne cette occupation différente du temps libre ça s'accompagne d'énormément de questionnements qui ne sont pas très agréables du genre de façon cette histoire est-ce qu'elle est intéressante pour qui que ce soit est-ce que c'est bien écrit ? est-ce que c'est utile de finir ? donc là pour le suivant j'en suis exactement là puisque et du coup d'avoir les avis des gens le deuxième livre celui-ci celui-ci c'est le deuxième c'est plus compliqué le deuxième livre on dit parfois ça alors le premier j'en étais pas spécialement je vais pas dire insatisfait mais je l'ai écrit sur 7 ans avec des années entières où j'y ai pas touché donc plusieurs personnes ont dit on sent les moments où t'as repris parce que l'énergie est différente oui donc en termes d'écriture celui-ci a été beaucoup plus simple parce qu'il a été écrit sur un an donc ça a été beaucoup plus compact je le trouve plus fluide en termes d'histoire il est très très différent en termes d'univers en termes de même de couleurs enfin il est beaucoup plus noir que le précédent le précédent c'est plus un polar il y a très peu de sang il y a peu de violence alors il y a des actes de violence mais ils sont pas utilisés comme élément narratif ce sont juste des faits qui sont installés là c'est plus je pense celui-ci ce serait plus dans ce qu'on appelle aujourd'hui le thriller à savoir que la violence est un personnage de l'histoire enfin les violences même je dirais parce qu'il y en a de plusieurs natures et donc celui-ci a été à la fois plus simple et plus douloureux à écrire pour des raisons personnelles et puis pour des raisons même de sujet quand on découvre l'histoire de Charlotte au début la plupart des gens me disent c'est quand même c'est dur mais en même temps du coup on veut savoir où elle en est comment est-ce qu'elle s'en sort comment elle s'en sort si elle s'en sort et donc ça permet aussi d'amener une dynamique dans la narration qui est différente du premier quoi quand on écrit quand on est celui ou celle qui écrit ça laisse des traces de passer par des histoires comme ça oui d'autant d'autant plus lorsqu'elles sont lorsque dans l'écriture ressurgissent des choses qui nous ont déjà impacté en fait on s'en aperçoit pas toujours il y a une scène dans le prochain où quand ma femme a lu le passage elle m'a dit oh là là tu arrives à utiliser cet élément particulier c'est un élément personnel et je lui ai dit mais en l'écrivant en fait je n'en suis pas rendu compte maintenant que tu en parles pourtant c'est un événement voilà je ne peux pas l'avoir oublié mais donc il y a des choses qui ressortent de nous et il y a aussi des traces de ce qu'on imagine et nous font voir le monde très différemment ensuite c'est ce que je trouve intéressant dans le phénomène de l'écriture c'est que finalement on écrit pour les autres mais ça ne nous laisse pas neutre c'est pas neutre pour nous non plus on parle des autres aussi ça va leur laisser des traces j'espère de ce qu'on m'a dit alors j'espère je ne l'ai pas encore lu mais je dis bien encore c'est pour leur laisser quoi en tête ou dans le coeur je pense que ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui c'est qu'on ne sait jamais lorsqu'on rencontre des gens et qu'on les juge on ne sait jamais ce qui les a rendus comme ils sont et je pense que c'est une erreur fondamentale dans les relations humaines et en même temps c'est très humain on vit dans la relation immédiate et on imagine que les gens qui sont face à nous sont neutres de tout vécu parce que sinon la relation serait impossible donc il y a ce phénomène qui est nécessairement humain mais en même temps lorsqu'on juge les gens il ne faut jamais oublier qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu on ne sait pas ce qu'ils ont traversé et c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre en partie et aussi l'autre message si on peut dire c'est que les enfants sont capables d'une résilience extrême et que pour autant il ne faut surtout pas dans la mesure du possible les brutaliser le monde s'en charge déjà très bien tout seul et là on sent le philosophe qui intervient qui ne peut qu'un peu la porte oui ça aussi ça laisse des traces quand on est suivi des cursus pareil ça laisse des traces mais comme un ingénieur qui écrit un livre ou un informatisseur on est formé c'est le cas c'est le verbe utiliser on a une formation et ça forcément ça va orienter nos réflexions mais je pense quand même que la conjoncture actuelle fait que même si on n'est pas philosophe si on prend le temps de se poser de réfléchir je pense qu'il y a des choses auxquelles on devrait faire très attention et je pense que la première chose et là c'est aussi l'enseignant qui parle c'est les enfants les enfants on les met aujourd'hui dans des situations de stress liées au rythme de vie des parents par exemple ou aux contraintes scolaires ou aux contraintes scolaires on ne se rend pas compte encore aujourd'hui des dégâts que ça va faire sur ces générations et je trouve que c'est un drame moderne qui pourrait engendrer beaucoup d'histoires aussi on parlait de qui on est et de ce que ça engendre j'ai vu musicien et ça pour m'y connaître un tout petit peu pardon encore à Santanas pour ce que j'ai fait du morceau hier à la guitare si tu m'entends quelque part est-ce que ça joue sur le rythme sur l'écriture d'avoir cette notion alors le premier c'était sur 7 ans donc c'est du Pink Floyd on en parlait ce matin le deuxième serait plus du quel exemple je pourrais donner ce serait plus du shérif par exemple d'accord ça joue cette mécanique ça va jouer sur le rythme général du livre parce qu'on a toujours cette idée de alors je ne sais pas si c'est lié à la musique ou plus au fait qu'on regarde de plus en plus de séries télévisées mais pour moi la question rythmique elle est centrale dans les deux cas et donc il va y avoir cette alternance de moments forts et de moments un peu moins chargés un peu moins intenses ça va jouer dans la dynamique du livre et dans la réception de l'histoire aussi après en termes d'écriture moi j'ai écrit des chansons enfin j'en écris toujours d'ailleurs pour mes groupes successifs depuis des années maintenant et plus que le rythme des parties c'est le rythme des phrases qui m'intéresse et j'essaye de me dire alors je sans prétention parce que je me rends compte quand je me relis longtemps après qu'il y a des choses qui sont vraiment bien rythmique comparemment ou même en termes de sonorité et puis il y a des fois on se dit ouais je pensais que c'était bien quand je l'écris en fait j'aurais peut-être mieux fait d'écrire différemment parce qu'on s'aperçoit aussi avec le recul que parfois la volonté qu'on avait quand on a écrit elle n'est pas tout à fait rendue parce que parfois on va vite parce que parfois on accumule les phrases parce qu'on écrit vite et quand on relit parfois on n'est pas tout à fait attentif aux choses auxquelles on doit faire attention à ce moment là il y a plein de facteurs qui jouent mais évidemment ça laisse des traces aussi ça laisse des traces et puis un beau salon comme celui-ci il laisse des traces aussi j'espère il reste quand même encore un peu de boulot exactement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les quelques heures qui restent de continuer à passer une aussi bonne journée que depuis ce matin on a eu un accueil formidable l'équipe est super à l'écoute c'est vraiment chouette les copains auteurs j'ai le plaisir de retrouver un certain nombre que j'ai déjà rencontré donc c'est vraiment cool de voir tout le monde et puis de rencontrer les lecteurs qui ma foi ont l'air de savoir pourquoi ils sont finis et puis je lis ici la bio j'aime bien faire ça la nouvelle vague d'auteurs polars que le salon Temple Mars s'est fait mission de révéler ça fait quoi d'être dans cette vague j'ai pas lu la biographie donc je la découvre c'est une petite partie je ne l'ai pas lu celle-ci donc je la découvre j'aime pas trop lire ce qui me concerne ni écouter d'ailleurs c'est quelque chose ni me voir en photo j'ai rien dit alors c'est quelque chose c'est important comme ça que les salons fassent découvrir des gens qui ont créé je pense que c'est pour ça qu'on y vient je veux dire que quelque part même si on s'en défend pour certains d'entre nous dont je fais partie on se dit je suis pas là pour être connu reconnu on est quand même là pour être reconnu au moins par nos pères et je pense que c'est toujours rien que l'invitation lorsque j'ai reçu l'invitation pour venir au salon je me suis dit oh ça c'est une super bonne nouvelle donc ouais on est toujours content évidemment est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas quelqu'un qui ne me connaît pas peut-être dites nous dans le tchat je suis Valérie Valex tant qu'apicultrice en Normandie et puis auteur de Polar donc une série Crimes et abeilles qui se situe évidemment dans le milieu de l'écologie mais pas trop je ne sais pas non plus je suis raisonnable raisonnable quand même je suis écolo raisonnable et puis aussi du milieu historique via Napoléon ah j'ai une question pour toi sur ça mais pas tout de suite on est là aussi pour parler de ce livre que vous voyez merci pour le pain d'épices alors ça ne va pas du tout je suis allergique à la cannelle ah mince ah oui mais pas à ce livre c'est assez positif est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce roman pour les personnes qui ne sauraient pas tant qu'à faire c'est l'occasion oui on a des fiches sur tout le monde ah et bien le pain d'épices c'est d'abord la huitième enquête de la série chacune se déroulant dans une région différente puisqu'on a 41 mille différents en France j'aimais déjà la région nord avant d'écrire et donc quand Gilles m'a fait la proposition d'écrire du local ultra local pour le coup ça ne m'a pas du tout dérangé il y a tout ce qu'il faut ce que je mets en tout cas dans les autres polars c'est-à-dire une belle région la gastronomie très importante chez moi dans les deux séries très très important et tout ce qui a présenté les valeurs l'histoire une très grande histoire aussi avec un petit passage au roi de la Belgique parce qu'il y a aussi beaucoup de miel qui viennent de Belgique qu'on met ici made in France pas bien pas bien ça c'est sûr en disant d'où ça vient en disant d'où ça vient c'est important le local on y revient juste après mais donc ce livre merci pour le pain d'épices alors dans celui-là alors elle est appelée chez une fabricante de pain d'épices d'exception on est bien d'accord sachant que dans mes séries j'ai toujours voulu traiter de tout ce qu'on pouvait y faire c'est-à-dire le miel forcément l'achet royal etc tous les produits de la rue je les ai déclinés donc j'arrivais à la fin au bout du bout et restait le pain d'épices et il y a quelques fabricants d'exception il n'y en a pas 50 quand même parce que chacun fait un peu comme il veut on va oublier que normalement le pain d'épices c'est un gâteau de voyage à la base donc il n'a pas d'os il n'a pas de beurre il n'a pas de tout ce qu'il peut pourrir bon maintenant il est accommodé un petit peu à toutes les sauces donc je voulais présenter donc déjà ce produit avec un crime autour parce que la dame est atteinte de Parkinson et souhaite aller se faire euthanasie je ne sais pas comment on dit mourir suicide assistée je crois que c'est ça suicide assistée donc en Belgique puisqu'en France c'est interdit et puis elle va lui faire une révélation qui va la bouleverser notre apicultrice elle va prendre ses jambes à son cou elle est prise de remords c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance tout le temps elle joue des tours d'ailleurs faire le bonheur des gens malgré eux ça ne finit jamais bien la plupart du temps donc elle va revenir et elle va trouver cette dame qui est dans sa baignoire et qui est électrocutée et elle était très atteinte elle pouvait à peine marcher puisqu'elle avait un aidant avec elle l'aidant elle était absent et donc elle va mener cette enquête avec la gendarmerie comme toujours la plupart du temps et bon elle pourrait lui arriver un tas de choses je vais te dire sinon non sûrement pas mais c'est pas le pain d'épices qui est empoisonné voilà sauf pour moi ah oui cannelle cannelle ultra régionnelle on le disait c'est important c'est important je pense que chaque fois que j'ai fait une région j'ai toujours fait de l'ultra gêner pour que les gens se retrouvent dedans qu'ils puissent dire ah oui ça me rappelle je suis passé par là j'ai vu ça ou du temps de mes grands-parents il y avait ceci il y avait cela il faut que ça parle aux gens après ça peut être aussi pour découvrir des gens qui ne sont pas de la région et qui peuvent avoir envie de venir si on se rappelle de l'effet bienvenue chez les ch'tis qui avait mis l'accent sur une région pas forcément bien connotée et je le dis que c'est un drame parce que c'est une superbe région et donc ils sont venus ensuite en vacances beaucoup de gens il y a eu des bonnes suites donc il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison une enquête un polar c'est le terrain par excellence que tu aimes utiliser c'est le suspense surtout ça pique l'intérêt des gens c'est ça et c'est le suspense qui est à mon sens le plus important c'est de savoir ce qui va arriver et pourquoi moi je n'aimais pas tellement les films comme Columbo par exemple ou tu sais tout de suite qu'il sait qui a tué je n'aime pas pourquoi parce que je me suis toujours demandé pourquoi un tel faisait du mal pourquoi à priori Hitler qui était un gamin comme les autres à la base est devenu cet homme épouvantable qu'il est devenu qu'est-ce qui a basculé à un moment qu'est-ce qui fait c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le polar notamment pourquoi il a basculé à un moment donc l'évolution des personnages c'est ça ça veut dire que tu as des fiches sur tes personnages pour voir justement par quelles étapes ils vont passer oui et j'ai ce que j'appelle une armoire une penderie où je pends mes personnages avec leur habit voilà avec tout ce qu'ils ont les étapes par lesquelles ils passent forcément je ne connais pas moi quelqu'un dont la vie a été lisse comme un fleuve c'est pas possible à un moment il s'est passé quelque chose qui influe forcément on ne prend pas croire qu'un commissaire ou n'importe lequel ou même on a parlé de ça pour les présidents aussi quand on est malade quand on ne va pas bien est-ce qu'on peut être le même non je ne crois pas on disait tout à l'heure tu es connaisseuse très grande connaisseuse de Napoléon et là on est dans un salon du livre comment Napoléon ferait-il pour organiser un salon du livre comment il ferait ? il ferait comme pour avec l'armée ça se fait du coup toi qui vis dans ce salon ça représente quoi pour toi un salon comme ici ? un salon comme ici je fais beaucoup de salons dans mon année comme la plupart des auteurs on en fait beaucoup on a entre nous plus ou moins des codes on sait lesquels sont les bons et il fait partie des bons parce que un on est très bien accueillis deux il y a une foule j'ai toujours eu du monde alors aujourd'hui on me dit qu'il y a un peu de monde moi je ne le sens pas je n'ai pas vu évidemment entre milliers et deux il y a toujours un peu de monde un peu moins de monde c'est normal mais il y a du monde les gens sont chaleureux ils parlent ils prennent le temps ils rient ils sont et puis c'est vraiment dur parce qu'on voit ça monte dans les yeux on voit bien quand c'est rire jaune comme on dit ça se voit tout de suite ça ne monte pas aux yeux ils rient ils échangent ils plaisantent on passe du temps et on n'est pas et puis ils viennent d'eux-mêmes des fois les autres auteurs pourront le dire on est obligé de faire l'article entre guillemets proposer là c'est pas le cas donc voilà c'est une ambiance c'est une ambiance alors après du salon du nord je ne connais que Temple Mart mais on me dit que c'est à peu près partout dans la région c'est embêtant donc ça quand tu à un moment il faut un peu alpaguer les gens qui passent c'est pas très agréable ça quand on est la personne qui écrit c'est pas très agréable et quand on est moins connu évidemment il y a toutes les têtes d'affiches qui bénéficient de leur aura et ça c'est bien naturel après ceux qui sont autour sont bien obligés de marquer qu'ils existent aussi après moi en faisant du polar notamment écologique entre guillemets c'était quand même pas facile au départ d'arriver parce que je me disais j'ai eu beaucoup dans les débuts et de la part des auteurs mes collègues auteurs et de la part du lectorat on me faisait le bruit de l'abeille sans arrêt au bout de 4-5 salons on commençait à m'agacer et puis quand j'ai eu le 1 c'était un peu ça toute l'année le 2 plus 3 4 ça a commencé à aller tout seul et là les gens commençaient à suivre la série ça a été moins difficile de présenter finalement 5 ou 6 une même série qu'un tout seul même à ceux qui ne me connaissaient pas il fallait me représenter 5 ou 6 qu'un tout seul comment ça se passe depuis ce matin parce que là on a bien avancé déjà dans la journée il s'est passé quoi ce matin dans la salle d'en face dans la salle d'en face il s'est passé du monde et en ce qui me concerne les gens venaient parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu de publicité dans la voie du nord et donc ils viennent et me disent je viens pour le pain d'épices je suis toujours sorti du faux voilà mais est-ce que les gens ont du pain d'épices au delà du livre alors ils viennent te voir il y a Stéphanie qui est venue Rivière qui est venue avec un pain d'épices de son mari et donc ça m'a fait extrêmement plaisir elle me l'avait dit je l'ai rencontré dans un autre salon elle m'a dit je viens avec le pain d'épices pour la prochaine fois je crois que c'était une blague c'est rarement une blague avec elle c'est rarement une blague est-ce que tu disais tu fréquentes beaucoup de salons une anecdote sur les salons du livre alors ici ou ailleurs mais moi j'aime bien les anecdotes les gens qui nous écoutent aussi il y en aura plein une qui t'aurait fait rire ou une qui t'aurait ému ça peut arriver aussi des moments touchants des belles rencontres ému j'en ai un tout de suite une dame qui m'a remercié de lui apporter tant de plaisir c'est quand même pas souvent parce que les gens ils prennent des livres ils parlent un peu puis ils s'en vont ils prennent pas c'est pas facile quand même à dire ce genre de choses c'est quand même assez émouvant quand on dit merci pour le plaisir à apporter à la lecture c'est pour ça que tu écris un petit peu ah c'est une vraie passion c'est une vraie passion je peux pas rester sans un jour sans écrire je suis parti en vacances en Charente-Maritime j'avais promis en mari que j'écrirais pas je suis pas respecté c'est pas fait on est comme ça on peut pas respecter merci beaucoup je vais te laisser continuer à vivre des beaux moments en face ça m'a fait plaisir de t'accueillir merci à toi et un petit tu es dans le livre c'est vrai on parle de ceux dans la boîte en voilà une excellente idée hein mais merci beaucoup et ce livre-là en particulier il est passé à la télé il est célèbre merci merci beaucoup que tout aille bien on se voit après plein de belles rencontres merci les deux trois heures qui visent avec plaisir c'est bien je m'appelle le smag j'ai été journaliste tout au long de ma vie grand reporter notamment pendant tout un temps à la Voix du Nord qui est un journal qui est le journal régional du Nord-Pas-de-Calais et puis rédacteur en chef adjoint à la fin de de mes années d'activité voilà et donc j'ai arrêté depuis maintenant trois ans après avoir passé une longue carrière à la Voix du Nord et depuis j'en ai profité pour écrire quelques livres notamment sur le patrimoine pas mal plusieurs livres sur le bassin minier un petit dico des gens du Nord un autre dico du bassin minier et puis des ouvrages liés aux faits divers ou et puis un polar voilà beaucoup de projets entre cette rédaction et la rédaction des livres oui on dit souvent parce que j'ai le plaisir d'être journaliste et romancé aussi et ce sont des faux amis on dit souvent ça parce qu'on n'écrit pas du tout dans la presse comme on écrit un roman parfois les gens pensent que ce sont des amis mais on dit souvent ce sont des faux amis vous avez cette impression là aussi oui tout à fait il y a aussi tous ceux qui se trompent en se croyant un peu dessiné de carrière de romancier qui font une carrière de journaliste et ça n'a rien à voir effectivement on a l'écriture beaucoup plus factuelle beaucoup plus sèche beaucoup plus directe quoi beaucoup plus rapide quand on est journaliste mais en même temps l'écriture c'est un muscle et donc quand on écrit régulièrement beaucoup de ses terrains on n'a plus tout à fait la peur de la page blanche ou bon on écrit beaucoup plus vite quoi beaucoup plus rapidement quoi alors après ça manque parfois de psychologie plus approfondie de rondeur et c'est pour ça que j'ai voulu approfondir ça un peu dans des livres et que en même temps j'ai fait relire par mon épouse qui elle-même a écrit et qui est l'autre auteur du polar et qui elle est plus dans la psychologie qui m'a incité un petit peu à ça également complémentaire j'ai l'impression tout à fait oui oui j'ai régi toujours que sur le sang séché ce roman là j'ai j'ai fait les fondations l'intrigue j'ai bâti la maison et qu'elle a fait la décoration ça fait un petit peu genré comme ce qu'il mais en même temps c'est un petit peu ça sur la psychologie des personnages sur des décors sur des petites incises qui donnent plus de chair au roman ben voilà elle y a pleinement participé allez on va en parler de ce livre le sang séché vous voyez la couverture juste là il parle de quoi ce livre pour les personnes qui nous écoutent le sang séché ça part aussi le sang séché d'une phrase d'une chanson de Jean Ferrand nuit et brouillard en disant que le sang séché ne sèche vraiment jamais le sang de l'histoire et en fait ça part de la découverte en fait par des jeunes étudiants à la Coupole d'Elfou d'un profil d'un ancêtre qui a été déporté pendant la guerre et l'un des protagonistes va commencer à chercher puisqu'on n'en parle pas dans sa famille à savoir à connaître un petit peu mieux l'histoire et ça va rebondir sur d'autres choses et notamment sur un réseau de résistance qui a été démantelé pendant la deuxième guerre mondiale quelques années plus tard dans les années 2000 et quelques 2020 je veux dire on va découvrir un désossement un squelette dans un puits qu'on le redécouvre à cause de la sécheresse du côté des Flandres des terres etc et les deux histoires vont finir par se mêler alors je vous raconte pas tout sinon il n'y a plus d'intrigue mais voilà surtout pas ça part de fait réel ça part en partie de fait réel mais agrémenté de fiction agrémenté en plus oui de fiction fait réel aussi parce que bon je l'ai dit au début d'interview j'ai été quand même pendant toute ma vie journaliste et donc l'une des héroïnes qui intervient dans la deuxième partie est une journaliste et donc c'était plus facile de pouvoir s'identifier de raconter un peu les coulisses de ce que pouvait être un reportage ou même d'une recherche dans les archives du journal enfin bon c'était plus facile pour moi de toute façon d'identifier ce personnage de cette manière là le livre aurait pu être un reportage un reportage parce que j'imagine quand on entend de quoi ça parle il y a des recherches à faire et c'est là où les outils du journaliste peuvent les outils journalistes et c'est ce que j'utilise dans l'autre dans l'autre livre aussi c'est logiquement de raconter 10% de ce qu'on sait quoi peut-être même moins et donc d'avoir de la documentation pour être sûr derrière et donc pareil de la même manière les lecteurs qui l'ont lu me disent notamment que c'est un livre qui est assez documenté alors je pense qu'effectivement il y a eu des recherches sur cette période de la dernière guerre puis après sur des recherches aussi que je ne connaissais pas et enfin je ne connaissais pas entièrement et donc j'ai appris à découvrir à travers ça et les recherches se passent comment ? C'est de la documentation c'est aller à la rencontre de témoins de Tartian il n'y en existe plus il n'y en a plus il n'y en a plus en tout cas Dieu merci pour nous aujourd'hui ce qui est beaucoup plus facile il y a internet quand même alors internet c'est tout c'est tout et rien c'est vraiment il faut savoir distinguer et c'est là où les outils du journaliste aident le vrai du faux recoupé on sait recouper on sait voir quelles sont les bonnes sources quels sont les faits réels quels sont les faits qui ne sont pas a priori on est formé pour ça surtout quand on a quelques années d'expérience derrière soi et donc ça permet un petit peu mieux de trouver les bonnes sources et de pouvoir trouver les bons interlocuteurs et puis oui et puis en plus d'appeler aussi des gens j'ai dans la famille le hasard veut que j'ai dans la famille des magistrats et donc j'aurais demandé également aussi de relire la partie où il y avait où l'enquête où un juge d'instruction intervenait pour voir s'il n'y avait pas d'erreur de procédure exactement il y a ce souci là qu'on n'avait peut-être pas il y a 30 ou 40 ans ou même quand Simonon a écrit ses maigrets je ne compare pas je veux dire mais bon quand Simonon a écrit ses premiers maigrets il était invité très vite par un je me souviens par un commissaire divisionnaire qui lui a dit attendez on va vous montrer ce que c'est réellement il y avait beaucoup d'erreurs de procédure au tout départ ce qu'on admettrait pas aujourd'hui je veux dire on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus documenté en plus il y a des vidéos des émissions de télé il y a des choses comme ça je parle à un moment dans le sang séché on parle à un moment du laboratoire de la police de la gendarmerie scientifique à Pontoise qui a été créée il y a quelques années à côté des laboratoires de police scientifique et je crois que si je n'avais pas lu beaucoup de choses sur internet vu des vidéos etc je n'aurais pas pu en parler même si j'en parle de manière succincte je n'aurais pas pu en parler de cette manière là sans cette documentation à la base avoir du contexte pour pouvoir l'utiliser et poser les bases ça représente quoi comme travail par exemple je sais que ça intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent en temps de travail ce sont des mois et des mois de recherche c'est facile de trouver par exemple quelqu'un qui pourra voir si la procédure est bien respectée ou pas est-ce que ça prend beaucoup de temps par rapport à l'écriture en tant que tel ? ça prend oui autant de temps peut-être deux tiers du temps j'allais dire peut-être deux tiers du temps mais c'est un plaisir c'est un peu puisqu'on parle de crime beaucoup ici c'est un peu comme une trac une trac on recherche la bonne information d'une certaine manière et on est très content quand on tombe pile poil sur ce qu'il faut donc c'est plus un plaisir voilà bon ça prend pas énormément de temps moi j'écris encore assez vite de toute façon mon épouse aussi donc voilà ça va et puis on peut parler de celui-ci aussi récit glaçant d'une terrifiante affaire de famille la cave de l'horreur du pasteur pandy on parle de ça mais en un mot ou de un pitch pour les gens qui nous écoutent qui ne sauraient pas qui est ce pasteur pandy qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? d'abord le pasteur pandy est un vrai pasteur c'est-à-dire c'est un pasteur de l'église protestante hongroise qui était établi après avoir été établi à Liège qui était établi à Bruxelles pendant tout un temps et qui donnait donc qui exerçait comme pasteur véritable et puis les circonstances et notamment l'affaire Marc Dutroux a permis de faire ressortir des dossiers des dossiers de disparition et puis on s'est petit à petit aperçu que il avait probablement exterminé six membres de sa famille quand je dis probablement on en est sûr aujourd'hui mais dans cette histoire qui est très particulière il n'y a ni aveu ni aveu du principal protagoniste ni cadavre retrouvé et on sait qu'au départ la police criminelle et la justice se basaient sur la culture de l'aveu et des cadavres il y a déjà bien longtemps c'est fini on a la police scientifique ou d'autres choses d'où la nécessité pour le juge d'instruction qui s'est occupé de l'affaire de blinder énormément son histoire en recoupant en recherchant plein de choses et donc c'est ça aussi qui rend l'histoire la plus passionnante de se dire comment on va arriver à prouver que que ce pasteur qui devrait pas être susceptible de commettre des crimes est coupable à la fois de crimes d'inceste vis-à-vis de sa fille de ses belles filles enfin bon c'est une histoire assez horrible quelque part et donc ça va chercher vers les tréfonds de l'âme humaine et de ces gens qu'on appelle parfois des monstres on a et qui sont qui font partie de la du genre humain quoi et donc c'est essayer de comprendre voilà simplement écologiquement ça nous pose des questions forcément il y a beaucoup de faits dans l'histoire il y a beaucoup de personnages bons ou mauvais qui ont sillonné cette histoire comment on choisit quand on veut se lancer dans un livre dans quelle que soit sa forme il y a beaucoup de possibilités comment avez-vous choisi ce thème-là alors la facilité c'était j'avais enquêté à l'époque dans les années 80 parce que ça démarre dans les années 96-97 moi j'ai été appelé un week-end à l'époque il n'y avait pas internet bon et donc et puis l'information de Belgique même si en France ici on est à 15 km de la Belgique elle circulait pas très bien notamment sur les faits divers et donc les agences n'étaient pas très bonnes là-dessus je débarque là-dessus un samedi quand on est en train d'essayer d'éterrer des cadavres d'une des maisons du pasteur Pandi alors que l'affaire ça fait déjà deux jours qu'elle a commencé en Belgique et on découvre ça comme ça donc j'ai enquêté et j'ai suivi ça pendant quelques années pas jusqu'au procès mais pendant quelques années et du coup j'avais rassemblé beaucoup de documentation déjà à l'époque c'était l'occasion de poursuivre j'ai voulu le faire aussi avec une autre histoire que j'avais suivi complètement qui est celle du dépenseur de Mons et j'avais commencé d'ailleurs après être passé sur une émission à RTL on m'avait incité à le faire et puis il y a un livre qui vient sortir sur le dépenseur de Mons c'est important donc j'ai dit ok on laisse tomber on l'utilisera peut-être sous une autre forme la production des autres peut influencer comme ça ce qu'on fait oui je pense qu'on n'a pas besoin de 36 livres sur le même sujet sur les vrais crimes je veux dire on peut utiliser la même matière de manière détournée dans un polar ce que j'ai fait d'ailleurs pour un deuxième polar qui est en cours de réalisation et voilà donc dernière question on est au coeur de Temple Mar un salon polar ça fait quoi d'être ici avec ces romans et à la rencontre de toutes les personnes qui passent ici c'est un milieu un peu particulier c'est d'abord très convivial je trouve que c'est un côté assez sympathique assez familial même aussi puis les gens se parlent et puis oui on est entre gens qui discutent on de la même matière un petit peu comme une rédaction peut-être ça dépend laquelle une rédaction dédiée au crime et il y a des choses très différentes quand même ici entre le trash parce que parfois on s'oriente vers certaines écritures qui sont terribles et très 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 dures et j'ai vu d'ailleurs que beaucoup de femmes et se plonger d'ailleurs dans le trash et puis des choses qui sont beaucoup plus douces ou plus historiques il y a un éventail assez intéressant tu aimes arpenter les allées de Temple Mar c'est ça depuis quelques années maintenant depuis quelques années qu'est-ce qui te donne envie le matin de Temple Mar de venir jusqu'ici qu'est-ce qui t'attire vers ce salon j'aime c'est un salon qui est familial je trouve un salon où je retrouve les copines pour faire un bon resto le midi c'est aussi ça c'est un salon où je découvre des auteurs que je ne connais pas et c'est ça c'est mon plaisir de ne pas voir toujours les mêmes auteurs d'aller voilà de trouver des auteurs que je n'aurais pas forcément lu si je n'avais pas été à Temple Mar et c'est ça la beauté de ce salon je trouve les découvertes les découvertes tu t'es dit quoi en regardant l'affiche cette année est-ce que tu as fait des petites croix non je n'en fais jamais c'est pour ça que mon banquier fait la tête parce que en fait j'y vais le nez au vent je découvre je parle avec les auteurs et je prends leurs livres au feeling totalement au feeling c'est intéressant de se dire voilà on peut venir flâner ici oui il ne faut pas spécialement avoir ah non je n'y arrive pas en fait j'ai pour moi les livres ils viennent à moi les auteurs je vais vers eux et je il y a comme une émulation tu vois ce que je veux dire c'est comme une chantilly ça prend et je découvre leur livre je découvre l'auteur et je repars avec le livre achat compulsif non pour te convaincre quand même si un petit peu j'ai un trouble obsessionnel compulsif quand même les livres c'est quelque chose parce que je je ne sais pas dire non à un livre en fait ah voilà c'est ça c'est mon gros problème est-ce que vous avez ce problème là aussi moi ça peut m'arriver il y a une époque je n'arrivais pas dès que je rentrais dans une librairie je partais avec un livre oui bah moi c'est pareil je ne pouvais pas sortir ça moi je ne sais pas pourquoi mais c'est un problème oui 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 et c'est certainement qu'il faudrait qu'on creuse il faudrait qu'on creuse il faudrait peut-être un psy pour savoir pourquoi la peur de manquer je pense peur de manquer tu lis beaucoup sur une année ah oui j'en lis une dizaine une douzaine par mois j'ai toujours un livre à la main oui oui il faut faire il faut recharger alors il faut recharger j'ai de la blanche aussi oui je lis tout c'est ça le problème et dans le polar puisque ici on est dans un salon polar c'est quoi les ingrédients qui te plaisent dans ces livres là et chez les auteurs que tu rencontres ici alors là je sais pas je crois que c'est l'histoire c'est le meurtre bien glauque j'avoue j'aurais adoré être en police scientifique je crois que si j'avais à refaire à revenir en arrière j'aurais fait des études pour j'adore j'adore les faits divers j'adore creuser j'adore tu vois ce que je veux dire c'est ça qui m'interpelle et tout type de polar en plus c'est pas que le roman policier c'est le thriller c'est voilà quoi je tombe dedans et et on ne s'arrête plus et on ne s'arrête plus il est 15h09 oui je fais horloge parlante à mes heures perdues qu'est-ce que tu retiens de ton parce que tu es là depuis le matin oui je veux pas balancer au banquier mais tu es là depuis le matin tu peux balancer au banquier j'ai pas encore la note là est-ce que tu as eu des coups de coeur des rencontres qui te qui te marquent déjà des choses que tu aimerais partager avec nous j'ai beaucoup aimé alors là j'ai perdu son prénom elle va m'en vouloir à mort la discussion que j'ai eu avec madame bullet de polar en or oui voilà qui jouait sur le coup blondine merci merci Kiko on va rendre à Kiko ce qui appartient à Kiko il était plus vite que nous je cherchais aussi bien joué j'adorais la rencontre avec Blandine c'était c'était passionnant on a on a parlé de choses et d'autres tu vois et puis j'ai beaucoup aimé aussi la rencontre avec Benoît Chavano oui qui m'a émue en me disant que son mon retour de livre avec mes playmobiles lui avait énormément plu et c'est ça aussi qui me plaît beaucoup si tu veux c'est qu'un auteur me dise votre photo m'a plu quoi ce que vous avez dit sur mon livre c'est génial merci et ça j'en ai un peu les larmes aux yeux je me dis chouette quoi en tant que petite lectrice amoureuse du livre qu'un auteur me dise merci tu peux pas savoir comme ça me voilà alors si tu veux mon avis et même si tu le veux pas je vais le donner quand même il n'y a pas de petite lectrice oui non mais et je ne sais pas si on te l'a peut-être dit ou pas moi je ne t'ai pas croisé depuis mais on a parlé de toi ce matin avec cette fameuse enfin ces fameuses photos couverture Playmobil j'ai déjà invité les gens qui nous écoutent à aller voir ça sur ton compte c'est gentil merci évidemment parce que ça doit demander beaucoup de temps mais justement c'est l'occasion de te poser la question tu dis tu fais des retours ça représente quoi dans ta vie de lectrice de pouvoir faire ses retours et cette très jolie photo si tu veux nous expliquer un peu le concept avec les mises en scène moi ça m'intéresse c'est parti d'un truc totalement idiot j'ai un mari qui fait des dioramas Playmobil donc il fait des salons où il a fait le Mont Saint-Michel en Playmobil où il a fait tout un tas de choses et puis un jour en bouquinant je dis tiens je dis t'as tes Playmobil de sortie je dis ça serait drôle de caler le livre au Playmobil et je me suis pris au jeu en fait donc je me suis tellement pris au jeu que je ne lis pas le livre si je n'ai pas le bon Playmobil qui va bien et comme je suis photographe amateur j'essaye de faire la photo la plus jolie la plus parfaite possible et puis voilà je crape à hutte dans les raideries je suis une grande fan de Playmobil.fr je te dis on peut voir ça où ? tu as Facebook ? alors mon Facebook c'est Stéphanie Vendérivière mais c'est surtout Instagram le Playmobil qui lit oui parce que Instagram pour moi c'est vraiment la photo la photo donc voilà ça allie mes deux passions si tu veux et voilà c'est ce que je disais à Guillaume Clicot l'autre jour c'est bien maré je dis j'avais pas de tractopelle Playmobil donc j'ai pas fait le retour tout de suite parce que j'avais pas de tractopelle il faut chercher parfois chercher oui et ça représente quoi pour toi les retours tu disais est-ce que c'est facile quand on a eu une émotion ou quelque chose par rapport à un livre beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont ça ils ont un coup de coeur ou pas pour un livre ils voudraient trouver les mots pour dire ce qu'ils ont ressenti c'est facile ça quand tu fais ce que tu fais non c'est pas évident alors j'ai des ressentis en plein milieu du livre souvent tu vois je prends des notes c'est à dire que j'ai le bon mot au bon moment donc je le note pour pas l'oublier organisé en plus non mais tu vois non c'est bien il y a des moments où je enfin il faut le dire je perds mes mots quoi je lui dis tiens je voudrais dire ça et je l'ai pas tout de suite alors quand il m'arrive comme ça bah pouf je note et après je remets en forme en fait je cogite je fais attention à mon orthographe mon vocabulaire enfin voilà et oui oui j'essaye de donner envie de lire le livre voilà surtout quand c'est des coups de coeur et puis quand j'aime pas je le dis aussi mais voilà il y a des livres qui sont pas faits pour moi ou tout bêtement c'était pas le moment c'était pas le jour voilà même là encore une fois j'estime que le livre voilà faut pas même si moi j'ai pas aimé d'autres peuvent aimer il faut quand même le tenter voilà c'est pas un objet comme les autres un livre ah non on le voit quand tu en parles je je te cherche un petit peu je sais c'est pas c'est pas un objet comme les autres c'est pas un objet comme les autres ça représente quoi pour les gens qui nous écouteraient qui ne lisent peut-être pas ou pas beaucoup c'est un un objet qui te fait voyager en étant sur ton canapé c'est un objet qui t'apprend plein de choses tu vois culturellement parlant c'est même un simple polar ou même tu vois un feel good t'apprend plein de choses te fait voyager rêver c'est ça le livre en fait c'est avoir un objet de papier qui enfin tu vois je sais pas c'est idiot mais ça a une odeur ça a une consistance moi j'ai récupéré les vieux livres de poche de ma maman des années 50 j'y qu'à énormément tu ré-ouvres ces vieux jalnats ces rouletabilles pas pour ceux qui connaissent je commence à me faire vieille là ouais bah moi aussi du coup tu vois bah vous connaissez vous oui si on est pas si vieux que ça c'est une odeur particulière qui fait que le livre c'est magique quoi je peux pas vivre sans livre c'est pour ça je pense qu'il y a un trouble obsessionnel compulsif il y en a c'est la clope il y en a tu vois moi voilà c'est le monde des merveilles là en face ah ouais mais tout un libraire un libraire c'est un c'est merveilleux un salon c'est merveilleux un auteur c'est merveilleux aussi enfin tu vois j'ai un oui alors tant pis pour le banquier et si quelqu'un pense qu'un salon du livre c'est quelque chose d'austère ou on s'ennuie tu lui dis quoi non oula c'est catégorique c'est catégorique non il faut rencontrer les auteurs il faut lire c'est une ouverture d'esprit magnifique la lecture il faut s'ouvrir sur le monde voilà ça permet d'apprendre et d'être moins bête le soir en allant se coucher je suis peut-être dure là mais voilà il faut lire franchement réfléchir bouquiner c'est la vie mais c'est toujours un immense plaisir d'accourir à Templemar je n'y viens pas j'y accours j'y accours mais justement alors est-ce que tu peux pour les gens qui ne te connaissent pas encore te présenter et dire ce que tu viens faire globalement ici oui en 3 minutes ou en 1h30 alors tu m'as dit que ça devait commencer à d'accord bon alors on va faire en 20 secondes alors j'anime la journée du samedi donc la journée du salon j'anime les 4 cafés littéraires qui sont proposés pour faire découvrir des auteurs qui viennent à Templemar pour la première fois et notamment pour faire découvrir le lauréat du Nordec de chaque année donc ça permet aux lecteurs de Templemar de découvrir de nouvelles plumes de rencontrer de nouveaux univers d'écriture et moi comme j'aime bien faire parler des auteurs ça me va très très bien depuis 2 ans Gilles Guillon m'a confié également la modération de la table ronde du vendredi soir puisque le salon du polar de Templemar ça n'est pas uniquement le jour du salon le samedi ça s'étale du mardi jusqu'au samedi et le jour du salon c'est la clôture c'est le point d'orgue du festival du polar donc il y a des animations le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi souvent en soirée moi j'anime celle du vendredi soir avec une table ronde et des invités toujours en lien avec les faits judiciaires qui se sont déroulés dans les Hauts-de-France dans le Nord, dans le Pas-de-Calais et le polar On a parlé ce matin avec le capitaine Guillaume qui est venu à ce micro Vous avez parlé de quoi ? Alors hier, la thématique de la table ronde c'était les coulisses de la justice avec un regard croisé sur les faits judiciaires donc j'avais des invités, c'était royal j'avais un grand reporter de la Voix du Nord j'avais un avocat au barreau de Douai qui est Loïc Bussy j'avais le capitaine Guillaume et j'avais également le lieutenant Guibert qui est responsable de la brigade de recherche de Lille et j'avais le commandant Delbar qui fait partie de la police judiciaire de Lille Tu en retiens quoi de toutes ces discussions ? Si on devait en retenir une chose Alors ce que j'en retiens, énormément d'humanité des uns et des autres dans l'accomplissement de leur métier ce ne sont pas uniquement des professionnels qui appliquent des protocoles qui appliquent l'ordre, qui appliquent la loi ce sont des gens qui essayent de faire leur métier avec humanité de façon à, comment dire, toujours garder en tête que la victime a besoin de respect déjà et d'une souvent la victime est décédée dans le cas des meurtres, elle est décédée mais elle a quand même besoin qu'on la respecte par rapport à son intégrité physique et on a découvert aussi hier que finalement ce sont des professionnels qui accordent beaucoup d'importance aussi au respect de la personne accusée et qu'on est dans un état de droit pays des droits de l'homme et ce n'est pas parce qu'une personne est accusée qu'elle n'a plus aucun droit ou qu'on doit bafouer ses droits et ça on a beaucoup insisté là-dessus hier et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça faisait consensus de la part de tout le monde ils étaient tous d'accord avec ça donc c'est quelque chose que je partage aussi et puis ce samedi on boit du café littéraire on boit du café qui est fortement dosé littéraire comment ça se passe un café littéraire organisé par Nelly ? c'est une grosse papote voilà je ne peux pas dire autrement ça ne m'étonne pas je prévois des questions parce que c'est des antisèches en fait mais c'est plus des points de repère qu'autre chose et puis l'auteur est à côté de moi on commence à parler un petit peu de son univers d'écriture ce qu'il aime bien ses hobbies, ses passions pourquoi il s'est mis à écrire depuis combien de temps quelle thématique il aime bien développer dans ses romans pourquoi le polar pourquoi le thriller pourquoi et puis petit à petit on en oublie les questions et puis ça devient une papote et puis à la fin les gens posent des questions quand ils le souhaitent et puis ça dure à peu près 15-20 minutes et en général je regarde l'heure et je dis ça fait déjà 25 minutes on va peut-être s'arrêter donc c'est très convivial et je me rends compte que les lecteurs aiment bien cette rencontre particulière avec le lecteur plutôt que de chercher son livre dans un rayonnage ils aiment bien avoir le contact direct parce qu'il y a plus d'humanité encore une fois facilitatrice de dialogue aussi entre la partie auteur et les visiteurs et en général ça se passe bien donc oui non mais c'est jamais certains auteurs sont plus volubiles que d'autres il y en a il faut pas faire de questions fermées parce que c'est toi qui fais la réponse mais ça c'est leur tempérament puis il y en a d'autres tu dis un mot et poum ça me rappelle quelqu'un attends je cherche voilà donc c'est très bien les cafés littéraires et les cafés littéraires d'aujourd'hui ça s'est passé comme tu l'espérais ça demande beaucoup de préparation ça alors déjà moi je ne fais pas de café littéraire si je n'ai pas lu le livre de l'auteur que je reçois quand je dis le si il en a écrit plusieurs j'en lis au moins deux donc ça fait 4 cafés littéraires ça fait minimum 4 livres on tourne plutôt autour de 7-8 je prépare leur biographie je les contacte pour être sûre de ne pas dire de bêtises et puis après je prépare les questions donc oui c'est du temps de préparation mais c'est normal et tu n'es pas fatiguée non c'est quoi la fatigue aucune idée non non pour le moment ça va j'ai ce soir pour me reposer il y a ce soir pour se reposer et tu me disais dans 10 minutes oui 5 minutes oui 5 minutes qu'est-ce qu'on pourrait avoir à tes côtés alors là cet après-midi pour mon dernier café littéraire je vais recevoir Valérie Valex alors Valérie Valex c'est l'exception qui confirme la règle qui était avec nous il y a une petite demi-heure elle était déjà venue en café littéraire avec moi il y a 3 ans parce qu'elle venait pour la première fois sauf que là aujourd'hui elle sort un polar dont une partie de l'intrigue se déroule au salon de Templemar donc c'était tout à fait légitime de la recevoir sur un des cafés littéraires de la journée pour qu'elle nous parle un peu de ce roman qui s'appelle Merci pour le pain d'épices et qui sort qui est sorti aux éditions du Palémont il y a une semaine voilà et c'est une nouvelle aventure de son apicultrice préférée qui s'appelle Audrey et puis de son fidèle Lebel qui n'est pas Nicolas je le précise et voilà donc ils vont ils vont mener des investigations en lien avec le salon de Templemar et une autre thématique très forte la maladie de Parkinson voilà donc je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas surprise voilà surprise on n'a pas dit plus non plus tout à l'heure il faut lire le livre c'est la patte de Valérie et c'est c'est vraiment dans la lignée de ses opus précédents c'est le huitième ou le neuvième et voilà c'est toujours il y a toujours une partie réflexion dans ces romans ça représente quoi pour toi un salon du livre et en particulier Templemar alors Templemar comme je disais tout à l'heure au début je n'y viens pas j'y cours c'est le tout premier salon qui m'a donné l'opportunité de rencontrer des auteurs avec des cafés littéraires qui m'a donné l'année dernière l'opportunité d'animer des tables rondes avec des professionnels du secteur c'est un salon c'est le salon cher à mon coeur et je ne le dis pas parce que je suis au micro à Templemar je le dis parce que c'est vrai tout le monde le sait j'aime beaucoup être présente sur les salons parce que j'aime beaucoup rencontrer les auteurs mais j'aime aussi beaucoup rencontrer les lecteurs parce que dans mon autre métier qui est agent littéraire avoir le point de vue des lecteurs ça aide énormément à prendre du recul par rapport aux manuscrits on travaille avec les auteurs et c'est très intéressant de voir comment les lecteurs s'approprient une histoire donc moi j'aime bien aller sur les salons j'aime bien roder sur les salons et ça t'aide à travailler comme agent littéraire on disait tu as 5 auteurs j'ai 5 auteurs vous pouvez réécouter le replay on en parle de ce rôle d'agent littéraire qui est très prenant qui est chronophage pour mon grand plaisir et je les accompagne sur les salons assez régulièrement j'ai deux auteurs Jean-Michel Le Boulanger et Gérard Coquet mais je les accompagne régulièrement sur tous les salons c'est gai d'être sur la route comme ça oui mais moi j'aime bien j'aime bien prendre ma valise prendre le train non 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 tant que je tiens le choc je continue avec grand plaisir et bien encore beaucoup beaucoup de kilomètres oui qui nous attendent et puis j'avais promis de te libérer à l'heure et je tiens toujours mes promesses ça c'est du talent Frédéric quand même j'essaye mais ça m'a fait évidemment super plaisir de te revoir de t'avoir ici dans la boîte en direct de ce salon qui te tient à coeur on l'a bien compris je te laisse souffler deux minutes avant d'enchaîner avec Valérie et j'adore j'adore quand tu me mets en boîte avec grand plaisir c'est pas la dernière à mon avis ah bah écoute c'est pas la dernière merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne discussion bon café littéraire merci mais quand on fait c'est 4 sur la journée on est pas comme ça à la fin non parce que moi j'en bois pas des cafés c'est juste un nom comme ça ah oui 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 non mais les lecteurs oui ils boivent des cafés mais pas moi non non est-ce qu'il y a une petite gaufre avec ? alors j'en ai eu une hier par une amie qui m'a ramené des gaufres de chez Mert mais non là elle est pas là il faudrait la partager alors il va falloir faire avec le pain d'épices absolument avec grand plaisir et que tout aille bien j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde et ça va être très intéressant on va faire en sorte amuse-toi bien c'est le principal alors moi je suis Blandine Bulleté donc je suis enseignante j'enseigne les arts plastiques en collège et puis donc j'écris depuis toujours et je me suis mis à écrire du polar il y a quelques temps déjà et en fait j'ai remporté le prix 300 chez Auban Editions qui a organisé un prix pour trouver son auteur du numéro 300 et donc mon livre a été sélectionné donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la famille du polar voilà donc chez Auban Editions et polar en or du coup et voilà donc c'est une nouvelle aventure que je vis depuis presque un an maintenant donc je suis encore nouvelle on va dire sur les salons je découvre donc c'est fort sympathique et puis ce mois-ci tout juste là je le découvre aujourd'hui en même temps que vous je l'ai eu dans les mains pour la première fois aujourd'hui un polar junior qui vient de sortir aussi chez Auban mais dans la collection polar junior voilà en or on va parler des deux mais un an que tu découvres un peu ce milieu on retient quoi jusqu'ici cette famille polar au sens c'est ça le côté famille en or puisque je fais partie de la collection polar en or et du coup j'ai découvert grâce à eux ce monde du salon où c'est très familial donc moi j'apprécie vraiment le fait qu'il y a une famille des auteurs on rencontre des gens je ne connais pas encore tout le monde puisque forcément il y a des nouvelles têtes à chaque fois ça prend du temps je commence à repérer certains notamment il y a les chroniqueurs il y a les fans qui viennent dans tous les salons et donc on commence à les identifier et puis il y a les auteurs qu'on revoit qu'on recroise qu'on apprend à connaître donc c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa c'est une autre voilà c'est une autre façon d'être que dans ma classe donc c'est plutôt intéressant ça fait quoi de recevoir ce prix et de voir ce petit macaron sur la couverture de son livre alors c'était assez drôle parce que Kevin Chalot qui est l'éditeur m'a reçu pour me remettre le prix il avait fait imprimer un chèque parce que j'ai gagné 300 euros à l'époque il avait fait imprimer un chèque géant donc moi j'ai beaucoup ri parce que c'était assez drôle d'avoir ce chèque géant si on doit reprendre le prix après avec c'est très bon bon voilà j'étais en voiture tout va bien mais bon voilà ma fille ça l'a beaucoup amusé aussi puisqu'elle a joué avec et puisqu'elle n'a pas de valeur on vous l'avait bien compris il y en avait un vrai à côté mais ça fait plaisir forcément ça fait plaisir de rentrer dans ce monde là après c'est vrai que moi je ne suis pas très douée pour l'aspect commercial etc donc je découvre et puis mais c'est surtout oui l'aspect rencontre qui est riche de pouvoir échanger discuter avoir des avis ça c'est intéressant il parle de quoi ce livre pour les personnes qui nous écoutent alors comme vous l'avez compris voilà ça se passe dans la région puisque c'est un polar en or et donc on est sur la côte dans le secteur de Calais même si l'intrigue elle commence en Belgique en fait elle commence dans un village de vacances en Belgique et notre enquêtrice se retrouve là-bas un peu par hasard et elle se retrouve proposée dans une enquête un peu sanglante comme son nom l'indique puisqu'on a une première scène de crime où le sang est très présent on n'a pas de corps mais une empreinte de corps donc et en fait je fais un lien avec les arts donc moi je suis presseur d'art plastique et donc bon là en l'occurrence je fais un petit clin d'oeil à Yves Klein et ses anthropométries aussi à Anish Kapoor et à la couleur de ses oeuvres et puis autre détail donc en dehors de l'aspect artistique des mises en scène on a aussi des indices qui sont laissés par le tueur sur place et qui sont en fait le premier en l'occurrence c'est une carte postale qui nous dévoile les bourgeois de Calais le bloc sculptural qui se trouve à Calais réalisé voilà qui met en scène les bourgeois donc qui est en lien avec l'histoire de Calais donc ça nous ramène à Calais pour l'enquête mais ça révèle aussi pas mal de choses sur l'aspect psychologique du tueur la particularité c'est que c'est écrit à la première personne donc on découvre l'enquête et l'enquêtrice à travers ses yeux à travers sa parole à travers ses émotions belle expression alors c'est moi je dis qu'il faut être un peu schizophrène quand même c'est vrai c'est un peu étrange complètement ouais donc c'était parfois un peu étrange en effet de mais en même temps c'est très intimiste et c'était naturel de faire ce choix-là je l'avais jamais fait j'avais écrit d'autres choses avant mais c'est vrai qu'à la première personne je ne l'avais jamais fait il faut se surveiller parce qu'on a tendance à repasser au passé assez facilement donc au fur et à mesure mais donc on écrit au présent on écrit la première personne et donc c'est c'est très intimiste forcément et en même temps ça permet d'enrichir ce personnage qui pour le coup a beaucoup de fêlure je l'avoue l'est fragile je l'avoue l'est avec plein de choses à régler et donc c'est un dialogue aussi d'une certaine manière qu'on fait qu'on crée avec ce personnage et est-ce que toutes ses compétences en art plastique aident la romancière au moment de créer l'histoire les personnages alors moi je suis quelqu'un il écrit une intuition donc ça veut dire que je fais pas de plan donc j'invente un personnage c'est le personnage qui compte je pense que la relation personnage est très très importante pour moi le lieu aussi peut avoir une incidence importante mais par contre j'ai pas décidé de qui allait être le tueur avant très longtemps par exemple donc c'est vraiment j'avance progressivement et je me nourris de choses au fur et à mesure de l'écriture et parfois même assez tardivement dans le récit à un moment donné on n'a plus le choix quand même ça se restreint on laisse des portes ouvertes en disant peut-être lui peut-être lui puis finalement à un moment donné ça se resserre et puis on n'a plus le choix on sait où on va et donc voilà donc du coup oui ça me sert plutôt je peux pas m'en empêcher en vérité je pense que les références artistiques elles ressortent assez facilement chasser le naturel bon c'est ça en fait ça revient je pense que j'aime j'ai une écriture plutôt visuelle et donc ce qui fait que j'imagine des choses artistiques en quelque sorte d'une manière d'une certaine manière et donc les crimes etc donc ça ressort un peu naturellement et puis il y a les plus jeunes alors là c'est tout nouveau il est tout nouveau alors là vraiment il sort pour aujourd'hui la momie a disparu oui alors là pour le coup pardon il faut pas la retrouver c'est l'objectif de nos trois élèves de sixième de sixième de quoi parler enfin de quoi parler j'ai une vague idée avec le titre mais on ne sait jamais alors en effet pour le coup j'avais envie de mettre à l'honneur le Louvre-Lens qui est quand même un musée qu'on est heureux d'avoir dans le département moi j'aime beaucoup y aller j'aime y remmener mes élèves ou ma fille et donc je suis enseignante comme vous le savez maintenant et la source d'inspiration elle était dans ma classe je me suis inspirée de certains de mes élèves d'ailleurs est-ce que vous laissez ça ? non pas du tout pas du tout ils ont grandi en plus depuis le moment où je les ai imaginés depuis deux ans à peu près j'ai écrit ce petit récit je ne l'ai pas proposé tout de suite et donc on suit Erwan on suit Tim et Margot qui rentrent en sixième qui ont l'impression que c'est une super aventure que d'être au collège qui cherchent l'aventure dans tout ce qu'ils vivent et donc l'occasion d'aller au Louvre-Lens devient une nouvelle aventure pour eux évidemment tout ne se passe pas comme prévu lorsqu'ils arrivent au Louvre-Lens il y a une panne générale d'électricité dans tout le bassin minier et donc on découvre l'exposition la voix des hiéroglyphes dans le noir à la lampe de poche donc on a voilà c'est assez particulier alors évidemment c'est romancé j'imagine je ne sais pas si ça pourrait arriver dans la vraie vie mais je trouvais amusant de découvrir une oeuvre enfin une exposition dans le noir et notamment que les expositions comme celle-ci sont souvent uniquement calibrées à la lumière artificielle et donc s'il n'y a pas d'électricité on est quand même vraiment dans le noir donc on a trois aventuriers qui n'ont pas du tout envie de rester avec le groupe ça ne les intéresse pas et donc ils se font ils se carapatent en toute discrétion avec leur lampe de poche etc et ils se retrouvent devant la vitrine de la momie qui était présentée lors de cette exposition sauf qu'elle a disparu et voilà et donc l'enquête commence ils s'imaginent un voleur qui a peut-être fait sauter les plombs voilà enfin donc il y a toute une réflexion des enfants qui s'imaginent plein de choses et bien évidemment ils vont mener l'enquête pour trouver où est cette momie en deux mots Louvre-Lens pour quelqu'un qui n'y aurait jamais été on y trouve quoi on peut vivre quoi dans ce musée dans ce musée alors dans le Louvre-Lens vous avez la galerie du temps qui est assez inédite parce qu'en fait on n'a pas de salle on a juste une énorme galerie dans laquelle on peut traverser le temps c'est vraiment pour ça qu'elle s'appelle la galerie du temps on voyage à travers le temps donc on peut avoir des sculptures des peintures toutes sortes de choses des pièces égyptiennes ou d'autres époques et puis à côté de ça donc on a déjà une architecture qui est très atypique avec une structure de verre essentiellement qui reflète aussi la lumière donc de l'extérieur et le jardin est très beau aussi on a cette galerie du temps et puis on a donc tout un aspect où il y a des expositions temporaires qui sont en moyenne deux par an et donc en général moi je vous encourage à y aller elles sont très intéressantes donc là en l'occurrence il y avait la voie des hiéroglyphes il y a eu les paysages et toujours regarder cet aspect artistique comme trame de fond dans mes livres alors moi c'est oui ça fait partie du truc c'est un peu la signature c'est vrai qu'il y a la suite de verreux de sang qui va arriver au printemps l'année prochaine c'est en correction pour le moment mais ça va sortir bientôt et là à nouveau à nouveau pas de la même manière mais à nouveau il y aura un aspect artistique dans le texte dans l'histoire on me demande dans l'oreillette que je n'ai pas oui non mais je les entends penser c'est incroyable c'est vrai la momie a disparu pour quel âge à peu près alors la collection polar junior elle est vraiment dessinée aux 8-12 ans donc voilà c'est vraiment il faut déjà de bons lecteurs parce que c'est pas voilà mais en même temps si on est bons lecteurs un peu plus jeunes c'est possible aussi et accompagné bien sûr avec les parents le soir ça on a bien demandé dans la boîte il y a plein de familles qui lisent oui c'est vrai ça représente quoi un salon comme ça quand on a et du jeunesse et de l'adulte alors moi je suis contente d'avoir les deux parce que c'est vrai que pour le moment j'en avais qu'un donc quand on est sur les salons qu'on n'a qu'un seul livre c'est pas toujours évident parce que voilà là d'en avoir deux ça me permet d'aborder la famille et pas juste le lecteur adulte donc je trouve c'est vraiment intéressant je trouve que ça se complète bien vraiment ils sont curieux les gens qui s'arrêtent oui ils sont curieux alors en plus je trouve que les couvertures notamment du junior on la voit de loin la collection elle est comme ça donc on la voit de loin donc les enfants la repèrent très vite ils repèrent tout de suite le dessin etc et qu'on prenne tout de suite que c'est pour eux donc oui dès qu'il y a des enfants ils viennent voir il y a beaucoup d'enfants dans la salle là-bas il y en a quand même il y en a quand même tout à fait alors c'est évidemment c'est un peu c'est plutôt c'est un salon polaire mais la famille là on l'entend depuis ce matin les gens qui ont des enfants qui aiment lire ils les prennent donc c'est bien aussi pour que vous le sachiez quand vous venez dans des salons il y en a un peu pour tous les goûts en général et parfois sur la même table c'est incroyable comme c'est bien fait jusqu'à maintenant qui me regarde alors pour être complet j'ai été journaliste parce que beaucoup de personnes me connaissent via ce biais donc j'étais journaliste en différents titres j'ai dirigé des rédactions et il m'arrive d'intervenir souvent sur des chaînes d'info très souvent très souvent donc peut-être trop souvent pour certains mais joker mais très souvent c'est très souvent voilà j'écris en fait des essais avec beaucoup de plaisir j'ai écrit des romans également et en fait j'ai j'écris des polars depuis pas très longtemps en fait c'est mon second La Reine Jaune est mon second le premier était La Falaise au Suicidé qui est paru en 2022 et La Reine Jaune est paru cette année en mars 2024 à l'origine du fait d'écrire des polars ce sont les presses de la Cité qui sont venus me chercher et qui m'ont dit est-ce que vous avez déjà pensé à écrire des polars moi je suis un lecteur de polars bien entendu comme beaucoup beaucoup de personnes je me suis dit mais bon d'abord je dis franchement est-ce que j'ai le droit d'écrire des polars parce que pour moi c'était quelque chose d'à part c'était un monde à part et on m'a dit réfléchissez pensez à un lieu qui doit être en même temps un des acteurs de l'intrigue et tout de suite j'ai pensé parce que j'ai passé mon adolescence et mon enfance là-bas j'ai pensé à Etrota j'aurais dit mais bien sûr vous avez déjà certainement un polar qui se passe à Etrota ils m'ont dit ben non depuis Simnon nous n'avons pas de polar parce que les présacités et Edith Simnon nous n'avons pas de polar qui se passe à Etrota je dis ben banco il faut que ça se passe à Etrota c'est pas possible parce que le lieu pour moi c'est pas simplement un lieu romantique c'est un lieu gothique c'est un lieu onirique c'est un lieu mystérieux avec ses falaises absolument inquiétantes et il me dit bon ben maintenant propice au polar propice au polar est-ce que vous pensez à une intrigue je dis oui l'intrigue ça va être pour moi simple l'intrigue c'est quand j'étais justement donc adolescent il y avait il y avait deux sonneries qui résonnent encore dans mes oreilles la première elle était pour décrire pour dire que le marché couvert était ouvert pour Etrota et le deuxième c'était la prolongation de la première et c'était pour dire qu'on avait retrouvé un corps en bas de la falaise voilà et du coup quand on entendait cette sonnerie de marché tout le monde s'arrêtait pour savoir si ça allait continuer ou pas donc c'était quand même un moment suspendu un moment suspendu comme vous dites si bien voilà et j'ai fait ce roman parce que je suis dit mais derrière ces suicides et s'il y avait en effet des meurtres voilà parce que je crois vraiment que dans le polar le mieux c'est de partir de quelque chose qui paraît évident de faire un pas de côté en disant ben voilà ce qui vous paraît évident est-ce que vous allez il est possible peut-être de le voir différemment et qu'il y a quelque chose qui se cache derrière c'est quelque chose de très classique donc j'ai adoré le faire j'ai fait ce roman et puis et puis on y prend ça devait être oui ça devait être un polar point c'était prévu et tout de suite après je me suis mis à écrire le deuxième qui est la reine jaune voilà et là c'est une région que je connais bien ma belle-mère habite là-bas j'ai pas tué ma belle-mère dans le roman bon mais c'est un mais j'aurais pu j'aurais pu donc voilà et c'est à Rockbrun sur Argence Rockbrun sur Argence je n'ai pas fait exprès lieu mythique puisque c'est le dernier endroit où il y a des images de Dupont et de Ligonès qui quittent le fameux F1 qui prend qui prend au distributeur de l'argent enfin etc etc voilà et donc je l'ai fait la reine jaune se passe à Rockbrun sur Argence et c'est et parce que là encore j'étais sensible à la magie du lieu Rockbrun sur Argence pour les personnes qui ne connaissent pas c'est un village provençal typique mais au-dessus de ce village provençal typique très beau avec évidemment aussi tout autour les lotissements de retraités qui donnent l'impression qu'on est parfois dans la banlieue de Los Angeles même si leur piscine ressemble parfois à des pédiluves c'est pas grave avec des jardins enfin bon donc au-dessus de ce village provençal il y a ce rocher qui est le rocher de Rockbrun c'est le massif des morts immense moi que j'ai toujours trouvé menaçant et qui est rempli derrière il y a des grottes il y a des ermites il y a un monastère mystérieux il y a etc justement là où on pense que c'était caché du pont de Ligonnès voilà et je me suis dit ça c'est un endroit en effet pour un mystère et tout de suite évidemment l'histoire m'est venue tout à fait naturellement et ça a donné la reine jaune voilà l'intérieur de l'histoire donc ça part d'un lieu ça part d'un lieu mais au niveau de l'histoire on parle de quoi ? est-ce qu'on pourrait pitcher ce livre pour les personnes qui nous écoutent ? en fait j'aime beaucoup les atmosphères donc l'atmosphère c'est qu'il fait on est dans le Var il fait très très chaud c'est une canicule mais vraiment épouvantable et comme c'est une canicule épouvantable il y a un certain nombre les esprits s'échauffent donc il y a des rixes il y a des altercations il y a des choses comme ça ce qui arrive lorsque c'est la canicule bien sûr et puis de plus en plus il y a des petits éléments bizarres il y a des jeunes étudiantes qui viennent dire qu'elles ont pris une autostopeuse et que cette autostopeuse a disparu ça c'est donc évidemment on croit que c'est une plaisanterie que c'est la dame blanche la fameuse d'âge blanche c'est pas la dame blanche justement c'est la reine jaune c'est la différence et puis il y a une femme qui est découverte sur les bords de l'herbe qui traverse Roboun sur Argence et qui est retrouvée nue avec une couronne de bois de serre sur la tête voilà et c'est à partir de là qu'il y a des éléments des signes qui vont être apparemment rien ne peut les relier les uns aux autres mais l'enquêtrice c'est l'enquêteur puisque ce sont à chaque fois c'est un même couple une enquêtrice et un enquêteur vont trouver les liens entre ces différents éléments et évidemment à partir de là à partir du moment où ils trouvent ces liens entre les différents éléments les crimes s'enchaînent et voilà le suspense va de plus en plus vite jusqu'au dénuement final avec cette couverture sobre et efficace on reconnait les éléments dont on parle c'est plus facile plus compliqué le deuxième on dit parfois quand on a fait son premier livre il faut confirmer ou c'est plus compliqué ou on a peut-être un peu plus d'appréhension parce qu'on connaît un petit peu c'était plus compliqué c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que vous vous dites je ne veux pas refaire la même chose et il faut faire attention au fait aussi de se dire je ne veux pas refaire la même chose parce que vous ne pouvez pas non plus partir ailleurs le premier a vraiment bien marché et donc il y a également la tentation de recommencer c'est plus compliqué parce que aussi il y avait des amis qui m'ont lu qui pour le premier ont fait des critiques j'ai entendu ces critiques ils avaient totalement totalement raison et ces critiques pour aller vite étaient dues au fait que le premier roman était un roman d'un style très classique très comme on peut lire évidemment par exemple je citais de grands 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 êtres évidemment comme Agatha Christie ou autre c'est à dire quelque chose d'extrêmement chronologique avec donc à l'arrivée un dénouement qui est un dénouement spectaculaire ça j'ai rempli les conditions et en fait pourquoi on peut s'en le franchir par la suite voilà dans le premier je me suis dit bon c'est un polar j'étais resté avec est-ce que je peux faire un polar et j'ai voulu faire vraiment tous les éléments bien sûr du polar je le dis franchement et là comme vous le dites très très bien pour le deuxième j'ai enlevé tous les étés tous les appuis qu'il pouvait y avoir voilà et je me suis lancé c'est vertigineux comme ça de se donner cette liberté oui ça fait du bien oui ça fait du bien ça fait du bien mais la liberté en règle générale la liberté du polar elle est vertigineuse parce que j'ai fait des essais j'ai fait des romans j'écris des romans et la liberté n'est pas du tout la même pour les essais bon si vous écrivez un certain nombre de choses on peut vous tomber dessus en disant mais pourquoi vous écrivez ça c'est ce qu'on a l'oeil il faut pas enfin bon bref il y a un politique correct pour les essais et il y en a un aujourd'hui aussi pour les romans en ce sens où on va vous dire c'est une histoire que vous allez raconter mais finalement le héros c'est vous vous dites non le héros c'est pas moi mais si 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 le héros c'est bien sûr vous et alors que le polar dans le polar le criminel peut commettre un certain nombre de choses ce n'est pas vous les forces de l'ordre en l'occurrence ce sont des ce sont des gendarmes bon là aussi c'est pas vous enfin etc la victime ce n'est pas vous et donc la liberté du polar c'est que vous pouvez mettre c'est comme un bateau qui prend le large et dans ce bateau vous pouvez mettre une marchandise de contrebande que les gens ne voient pas et c'est pas grave seul le lecteur qui lit vraiment le voit voilà et le plaisir le pied pas possible pardon que je prends c'est que les lecteurs les voient des personnes pas mal de personnes qui critiquent les livres qui m'ont fait d'ailleurs d'excellentes critiques je ne sais pas survolent évidemment le livre elles ne les voient pas mais il y a vraiment une critique sur bien sûr sur ce qui se passe sur nos sociétés contemporaines le polar c'est l'occasion de faire passer des messages aussi ah oui tout à fait et les messages c'est une tribune c'est une tribune et les messages sont souvent ne vont quand même que dans un sens c'est à dire nous sommes dans une société enfin nous sommes dans une société inégalitaire la faute c'est de la faute de la société la faute etc alors que je ne pars pas tout à fait de ce principe je pars du principe d'ailleurs que nous avons le libre arbitre et que moi ce qui me fascine c'est pour ça que je fais les polar c'est que pour tout le monde quelle que soit la personne un jour ou l'autre il y a le malin qui vous murmure à l'oreille quelque chose alors soit vous le suivez soit vous ne suivez pas ce qui s'appelle le libre arbitre voilà mais ce malin qui vous murmure à l'oreille c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que la situation sociale dans laquelle vous pouvez vous trouver le contexte familial culturel cultuel sexuel que sais-je encore voilà je dis ça parce que moi je suis ici d'un milieu très 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 contrasté donc mais c'est votre liberté d'entendre ou de ne pas entendre cette voix qui vous murmure à l'oreille ce voix du malin c'est-à-dire le mal voilà pourquoi le mal c'est quand même la vraie grande question et le polar permet de traiter cette question pourquoi le mal plutôt qu'autre chose et malgré tout avec une part de fiction alors il y a des choses réelles donc on parlait des lieux tout à l'heure mais c'est aussi l'occasion de rajouter ce qu'on a comme imaginaire c'est par rapport au journaliste il doit faire ça différemment oui absolument parce que je disais avec un de nos confrères la voix du nord il y a quelques minutes ce sont des faux amis les journalistes et les romanciers en général on n'écrit pas du tout de la même manière dans les colonnes et dans un livre non pas du tout c'est vraiment très différent les recherches etc mais c'est dans ce livre il y avait une marge d'imaginaire de fiction ça aussi c'était l'occasion de faire une soupape par rapport à un métier qui demande peut-être une autre forme de travail bien sûr d'être plus collé au réel l'imaginaire c'est justement est totalement axé sur la psychologie des personnages savoir pourquoi tel personnage va s'engager dans telle voie plutôt que tel autre parce que c'est ça l'imaginaire pour le reste je crois que pour que l'imaginaire soit libre et soit en plein rendement il faut également qu'on soit le plus proche du réel quand on donne des faits quand on décrit quand on voilà donc ça c'est cet élément tout en évidemment en y mettant des éléments oniriques poétiques et là c'est le journaliste qui donne un coup de main au romancier qui dit comment on fait des recherches qui on va contacter pour avoir des éléments du biscuit pour agrémenter vous êtes target vous êtes exactement pile en pleine cible c'est ça ce que m'a l'écriture n'a rien à voir c'est vraiment deux mondes franchement c'est deux univers d'écriture totalement différents mais là où vous avez dix mille fois raison c'est que le journaliste vous dit où aller chercher l'information où aller chercher l'élément comment faire pour le trouver et ça c'est la pratique journalistique qui vous l'apprend et ça vous fait gagner un temps mais considérable vraiment considérable considérable dernière question parce que le temps file on est ici au coeur d'un salon polar au milieu de lecteurs de lectrices ça fait quoi d'être ici est-ce que ça change des rédactions parce que ce monde du polar que vous découvrez depuis deux livres il est différent je vois aussi un petit peu de quoi ça parle ça fait quoi d'être ici au coeur d'un salon comme temple mar 17e édition déjà ici déjà oui alors d'abord bien sûr c'est le contact avec le lecteur ça va c'est c'est les échanges et c'est la qualité des échanges ça c'est pour moi c'est essentiel parce que si moi je viens pas ici pour vendre des livres je vends des livres je suis content mais je vends justement je peux très bien voilà demander un article ou quoi que ce soit pour à tous c'est pas ça non ce qui est important c'est le contact avec les personnes c'est le contact avec les lecteurs et à partir du moment où vous avez écrit plus d'un livre vous avez déjà ce contact moi je vois déjà avec les deux là je suis en train d'écrire le troisième qui doit paraître normalement en avril moi je suis vraiment frappé par des gens qui viennent vous voir et qui disent alors pourquoi alors pourquoi ceci pourquoi cela et qui ont lu le deuxième et qui viennent pour lire le premier ou qui ont lu le premier et qui vont lire le deuxième et évidemment ils s'engagent un dialogue un dialogue sur leur souhait sur leur sur mais pourquoi vous ne faites pas ils peuvent influencer oui mais pourquoi pourquoi ces personnages c'est un couple c'est un couple qui a une relation un peu un homme et une femme qui a une relation un peu particulière c'est la femme qui a le lead sur l'enquête parce que moi j'en avais un peu assez que ce soit toujours des mecs qui enquêtent des policiers avec une carrure les cheveux coupés coups je voulais que ce soit quand même la femme qui est le lead sur l'enquête ce qui est le cas et étant un homme c'était pour moi un challenge et je crois l'avoir vraiment réussi et j'adore le faire mais les personnes me disent oui mais est-ce qu'ils vont se mettre ensemble pas ensemble il y a un jeu et je leur dis mais vous savez maintenant j'écris comme je vous le dis le troisième et c'est trop tard ça ne m'appartient plus ça ne vous appartient plus parce que les personnages ils ont une autonomie et c'est fini ils ont pris leur autonomie et ça c'est ça qui est génial vous le savez vous êtes lecteur c'est quand enfin vous le sentez c'est quand les personnages prennent leur autonomie ça c'est fascinant ça c'est vraiment fascinant dans l'écriture et vous ne pouvez pas leur faire faire n'importe quoi c'est pas possible c'est impossible voilà ils vont manifester ils vont faire des pancartes et tout ah non jamais il ne faut pas non voilà et donc bon mais c'est je reviens c'est la qualité des échanges c'est ça et vraiment ici les personnes Temple Mars les personnes sont vraiment adorables disponibles donc voilà c'est une belle oui oui c'est un voilà c'est ce sont des belles 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 rencontres tueurs retraité cherche petit boulot c'est intriguant c'est intriguant avant de parler de j'adore le titre vraiment avant de parler de ce livre est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui sont avec nous sur twitch et sur youtube un peu plus tard pour le replay et qui n'ont pas encore le plaisir de te connaître alors je m'appelle Jean-Michel Le Boulanger Le Boulanger en un mot alors pourquoi je précise parce qu'en fait nous sommes deux Jean-Michel Le Boulanger l'autre comme on s'appelle mutuellement s'écrit en deux mots il habite en Bretagne moi aussi c'est un homme politique et écrivain moi non plus nous sommes amis et c'est notre homonymie qui nous a rapprochés quelque part donc on nous confond un petit peu mais surtout en Bretagne voilà j'écris depuis toujours je crois mais vraiment sous forme de livre on va dire libre objet depuis à peu près 2005-2006 et donc tu as retraité cherche petit boulot avec mon dixième roman j'habite quasiment à la limite entre la Bretagne et la Normandie puisque je suis moitié breton moitié normand quoi d'autre ça fait déjà pas mal ouais c'est déjà bien c'est déjà bien c'est déjà bien et que j'adore le nord et que j'adore les salons dans le nord on va en parler tout de suite voilà avant le livre alors ouais qu'est-ce que ça fait d'être ici aujourd'hui pour ce salon 17ème édition on le dit depuis tout à l'heure de Temple Mar alors c'est la deuxième fois que je viens ici puisqu'il y a deux ans Jules Guillon m'avait invité et j'avais adoré ce salon j'avais adoré l'ambiance j'avais adoré les gens qui venaient me voir en me disant je vous connais pas mais je veux bien découvrir vos livres là c'est un petit peu la même chose cette année je dirais même que des gens qui m'ont vu il y a deux ans sont revenus me voir en me disant ah j'ai acheté tous vos livres voilà les derniers ah j'ai lu celui-ci je crois que c'est la première fois où j'ai autant de gens qui viennent avec le dernier donc tu as retraité cherche petit boulot qu'ils avaient déjà dans leur sac et pour se le faire dédicacer et je trouve que c'est énorme que la récompense de l'auteur elle est là quelque part voilà d'avoir un lectorat fidèle enjoué c'est formidable quoi c'est formidable ça rend très humble c'est ce qu'on se tue à dire depuis le début de la journée ce sont des rencontres on a l'occasion de discuter avec les auteurs entre toutes les personnes qui visitent ce beau salon c'est passé quoi depuis le matin pour toi ça se passe comment de l'autre côté là-bas fais nous rêver parce que nous on est en fait on est ici dans notre petit bureau je raconte ma journée là depuis maintenant non mais si tu devais en retenir une chose, deux choses des choses qui t'ont marqué les rencontres les rencontres je veux pas me la péter mais enfin il y en avait qui étaient au taquet parce que moi je suis arrivé ici je me mets à la table et j'avais pas enlevé mon blouson qui avait déjà deux personnes qui étaient devant en disant ah j'ai entendu parler de votre livre et tout j'avais j'ai fait mes premières dédicaces quasiment le blouson et la casquette voilà ça a été très très vite et puis les gens qui viennent voir alors qu'ils prennent le livre ou pas ça n'a pas d'importance à la limite les discussions savoir ce qu'eux ils recherchent dans un livre dans un roman dans une histoire dans des personnages leur propre projection ça c'est important aussi comment une personne peut se projeter par rapport à une histoire un environnement un univers de personnages et même quelque part je dirais que moi ça nourrit quelque part mon propre imaginaire de la perception que peut avoir un lecteur par rapport à une histoire c'est quelque part c'est important la perception des choses perception des choses et c'est l'occasion de calibrer un peu les choses quand on les rencontre on parlait d'un excellent livre au titre très prometteur Dieu retraité cherche petit boulot de quoi parle ce livre alors la genèse peut-être du livre parce qu'on me pose la question de temps en temps bon elle est pas très romantique c'est au petit matin en train de touiller mon café voilà quand on est encore à moitié ensommé c'est un moment très particulier moi je me lève très très tôt le matin et j'ai remarqué que souvent il y avait des trucs qui venaient nulle part qui fusaient comme ça là je venais quelque part de prendre ma retraite on va dire et truc m'est venu tueur retraité cherche petit boulot qu'est-ce que je peux faire avec ça donc en fait toute l'histoire est partie du titre moi je t'imaginais avec un journal dans les petites annonces en train d'entourer alors ouais c'est pas tout à fait ça quand il a fallu concrétiser effectivement une couverture on m'a demandé ce que je voyais comme couverture alors la petite annonce donc très sibylline la tueur retraité cherche petit boulot dans la réalité enfin dans le récit pas dans la réalité c'est une annonce qui est faite par mon personnage principal qui s'appelle Darius Blaski mais c'est une annonce qui est mise sur le dark web donc c'est des gens très particuliers qui vont sur le dark web maintenant pour concrétiser la chose petite annonce visuellement oui c'est la petite annonce dans le journal voilà donc on l'a fait comme ça et si les personnes d'ailleurs sont assez attentives pour voir un petit peu ce qu'il y a parce que c'est une annonce qui est déchirée on perçoit des choses comme Davos des noms Davos en Suisse voilà des pas d'aèche enfin il y a des choses je ne connais plus les trucs par coeur mais quelque part ce sont des indices à ce qu'on va trouver à l'intérieur du livre voilà donc il faut être un petit peu attentif de regarder la couverture et maintenant qu'on a eu la genèse de quoi parle le livre alors le livre donc Darius Blaski est un ancien militaire donc il fait toute sa carrière dans l'armée et à un moment donné même il a créé sa propre brigade une brigade privée qui s'appelle la brigade Cachemire et à un moment donné alors ça fait penser à des mercenaires mais ce sont des ouais quelque part des mercenaires mais qui sont du côté du bien eux leur mission c'est principalement de liquider des chefs de cartel de drogue voilà c'est à peu près ça quoi ils vont pas se vendre aux premiers venus pour faire n'importe quoi à un moment donné il y a un incident qui se produit au sein de la brigade alors je vais pas dire lequel quand même et qui fait que du jour au lendemain Darius Blaski abandonne tout et tout le monde et il va s'enterrer au fin fond du Finistère là en Bretagne au pied d'une montagne qui s'appelle le Ménézome du côté de Douarnenez et il a une petite maison et ça se passe comme ça pendant dix ans où il est complètement éloigné de sa vie d'avant à un moment donné il y a on va dire un commando qui va attaquer cette maison là ça se passe mal pour eux parce que Darius il sait toujours bien se défendre et il apprend qu'en fait ce commando a été commandité par cette attaque a été commandité par un milliardaire qu'il avait arnaqué quelques années plus tôt donc il décide de se venger de ce milliardaire mais pour ça il peut pas le faire tout seul donc il rameute tous ses anciens copains notamment en posant cette annonce sur le dark web tu as retraité cherche petit boulot donc les anciens potes ils disent banco pour un nouveau coup le dernier voilà sauf que dix ans ont passé les mecs ils ont pris 30 kilos ils sont bourrés de cholestérol de diabète il y en a même un en fauteuil roulant voilà mais ils ont toujours l'agnac ils sont toujours compétents et ils vont faire donc je dirais même ces coups parce qu'il y a deux coups en fait qu'ils vont effectuer plus ou moins facilement parce que bien évidemment les choses ne se déroulent jamais comme on pense qu'elles vont se dérouler et c'est ça qui fait l'intérêt aussi de l'histoire sauf dans l'agence tout risque mais voilà mais là c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le cas beaucoup de rebondissements beaucoup de choses dans ce livre il se passe des tas de choses beaucoup de rythme aussi ça c'est plutôt cool ça me fait penser à des films aussi et puis un message que j'aime beaucoup c'est que on dit parfois on en parlait tout à l'heure avec une invitée qu'on est à la retraite entre guillemets on ne sert plus à rien et ben non et ben non il y a encore plein de compétences plein de choses qu'on peut faire c'était aussi l'occasion de remettre ces personnages oui tout à fait ils sont toujours dans leur tête la retraite c'est quelque chose qui n'est pas perçu comme tel c'est à dire on reste dans un fauteuil au coin de la fenêtre en attendant la fin non non eux ils sont toujours compétents bien sûr il y a les douleurs du corps il y a les douleurs de l'âge qui sont là mais l'agnac l'envie fait qu'ils réussissent à accomplir des choses dont il n'est pas certain que des personnes plus jeunes et encore professionnellement actives puissent réussir parce qu'il y a l'expérience qu'elle a l'expérience fait tout puis je me disais dans ces livres ça fait le dixième oui c'est le dixième roman dixième c'est chaque fois aussi on remet sa ceinture en jeu et on remet c'est effrayant où il y a un certain confort en se disant ok je sais faire j'en ai déjà fait dix ou bien est-ce que c'est un peu compliqué de dire ouf faut que je sois à la hauteur faut que je fasse aussi bien je trouve que c'est plus en plus compliqué justement d'écrire parce que déjà moi il y a une chose que j'ai pas envie de me lancer dans des suites alors même si j'ai écrit une trilogie il y a quelques années avec donc des personnages récurrents que j'ai fait évoluer etc mais moi à chaque fois j'ai envie de me lancer un défi de faire quelque chose de nouveau mais à chaque fois j'ai les mêmes doutes et je pense même que les doutes sont encore plus forts à mesure que j'écris un roman c'est pas paralysant non plus parce qu'effectivement il y a la pratique de l'écriture qui est là je veux pas dire qu'on connait les ficelles parce qu'il n'y a jamais vraiment de ficelles mais grosso modo on sait comment faire on a déjà été confronté à des doutes à des choses comme moi ce que j'appelle des nœuds c'est à dire qu'à un moment donné on est dans le récit et puis ah je sais où j'en suis je sais où je veux aller mais entre les deux je sais pas comment y parvenir donc ça oui ça arrive là je suis en pleine dent en ce moment pour le prochain je compatis voilà mais tu en sortiras j'en suis convaincu ah oui non mais quand et comment je peux pas dire non non mais c'est ça je suis dans le quand et comment donc j'en suis toujours dans cette période là où j'ai finalement j'ai décidé attends arrête de te faire des nœuds au cerveau ça arrivera à un moment donné voilà ça arrivera comme ça donc à la limite je ne m'inquiète plus alors qu'il y a il y a quelques années je m'inquiétais de savoir mais j'ai commencé un truc je vais jamais le terminer non là je me pose même pas la question comme ça je sais que je vais terminer quand et comment voilà mais je sais que je terminerai ah bah Nelly va crier si tu ne termines pas elle le sait elle le sait elle le sait rien pour ça moi je serai comme ça et je... ouf qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les quelques heures qui restent ici à Temple 2h encore oui alors toujours des rencontres toujours des gens aussi passionnés que ceux que j'ai pu rencontrer depuis ce matin ouais c'est que c'est que du bonheur moi je suis conforté dans l'idée que le salon de Temple Mart est un salon à part il y a quelques-uns quand même un petit peu partout mais quand Gilles Guillon quand j'ai ce que Gilles Guillon a accepté de me reprendre cette année malgré tous les salons que je pouvais avoir entre temps et bien celui-ci c'était vraiment la destination ultime quoi voilà j'attendais celui-là avec impatience ce qui... enfin il n'y a rien à dire pour les salons que j'ai pu que j'ai pu faire auparavant qui était formidable mais je ne sais pas Temple Mart a une couleur particulière a une ambiance particulière on est dans le nord moi j'adore cette région j'attends pas de venir à Temple Mart pour venir à Lille de temps en temps et ouais c'est un... pour moi c'est un rendez-vous particulier cette année et c'est amusant d'être sur la route comme ça pour présenter son... alors sur la route non parce qu'on a mis 8 heures pour venir de la Bretagne avec la flotte et nos accidents je me doute voilà mais ça valait le coup malgré tout bonjour Fanny bon Géo est-ce que tu vas bien est-ce que tu as mal aux jambes non pas encore je suis fatiguée et bien on continue alors je suis fatiguée quand même t'es fatiguée quand même Fanny je disais grand merci parce que sans toi c'était pas possible clairement de nous avoir amené tous ces invités c'était passionnant de les écouter j'avais envie de conclure ce live avec toi on a un peu débordé oui et j'étais un peu prise c'est pas grave vous nous faites pas payer l'électricité on est d'accord oui voilà qu'est-ce que tu retiens de cette journée parce que c'est beaucoup de travail tout au long de l'année pour vivre là quand tu me dis ça il y a un mot qui me vient en tête c'est une journée palpitante en fait riche en émotions on est ravis de retrouver les lecteurs les auteurs de vous retrouver vous deux de retrouver l'association OXAD qui vient toujours sur le salon pour nous aider de se retrouver en fait autour de la lecture et de la bière et de la bière bien sûr oui je vous ai pas dit il y a une bière spéciale à Temple Mar merci à la boîte mobile je vous suis depuis l'Egypte depuis l'Egypte moi j'ai un gros suite de toi pas a priori l'O4 qui est en Egypte écoute je suis ravi que tu puisses suivre ce salon qui est dans le nord de la France tout près de l'île Temple Mar très connu de tous les amoureux du polar tu disais palpitante c'est passé plein de choses tu retiens quoi depuis le début de cette journée beaucoup de monde beaucoup de monde enfin là c'est vrai que c'est compliqué en fin de journée c'est pas encore la fin oui non c'est déjà des projets des discussions des projets pour l'année prochaine on met déjà des choses en place très sympa notamment avec Roger et Laurie qui demandent encore à revenir c'est la découverte de nouveaux auteurs aussi puisque même moi je ne peux pas lire tout le monde donc c'est l'occasion aussi de découvrir des personnes qu'on ne connait pas et même chez les lecteurs aussi c'est de rencontrer de nouvelles personnes donc oui si on peut rajouter un mot ou deux des rencontres riches très 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 riche et puis cette expérience avec la boîte bah oui les gens veulent savoir c'est passé comment pour toi d'aller chercher interrompre parfois les auteurs et de les amener jusqu'à nous et c'est un boulot compliqué c'est ingrat au possible mais j'aime bien mais t'aimes bien ouais tout le monde me dit ah tu cours partout tout à l'heure ouais ouais mais ça va ça va en fait j'allais toujours chercher quelqu'un quand il n'y avait pas de lecteur en fait c'est ça donc je peux jamais savoir à l'avance qui je vais aller chercher j'ai mon idée et je vais quand la personne est disponible voilà et comme ça vous savez parce que c'est ça qui est amusant je ne savais pas du tout qui allait être au micro je ne savais pas du tout quand ils allaient arriver et donc merci à cette équipe de dingue Fanny qui nous amène les invités Kiko qui me passe l'offrir sur des fiches sur les personnes qui viennent au micro c'est une équipe de dingue je profite tous les deux pour vous remercier vous êtes là et ça me fait plaisir puis globalement Temple Mar pour cet accueil de la boîte mobile je vois les petits sourires et les visages lumineux des gens qui sont passés ici j'espère je vais aller voir s'ils ne me mentent pas s'ils sont vraiment contents mais a priori ils étaient très contents ça me fait plaisir et je suis content que tu ne sois pas trop fatigué parce qu'on a encore un peu de travail qui nous attend c'est fatigant d'organiser un salon comme celui-là fatigant d'organiser en fait on a chacun notre rôle donc comme par exemple je prends l'exemple de Julie qui est à l'administratif plus elle a beaucoup de travail avant le salon elle est un peu plus tranquille le jour même moi ça va être plus aujourd'hui tu vois du coup courir à droite à gauche oui c'est du travail de toute façon mais Nico Taquian me demandait ce midi comment on prépare un salon mais en fait on prépare déjà là maintenant puisque je te disais on a déjà des projets pour l'année prochaine donc Arnaud disait en début d'émission du matin un an et demi pour préparer une édition oui parce qu'il y a déjà plusieurs mois où il y a déjà des auteurs je sais pour l'année prochaine ça se fait des alors si je te dis donc la grosse tendance de tous les invités qui sont passés c'est familial ça te parle familial pour ce salon oui convivial je dirais convivial plus familial oui bien qu'on a eu des personnes qu'on ne connaissait pas aujourd'hui mais c'est vrai que Temple Mar est connu pour avoir cette ambiance justement familiale conviviale chaleureuse quel plaisir d'avoir passé ce samedi en votre compagnie nous on va boire un verre profiter de la fin du salon et puis on raccroche et on reprend la route pour aller manger une frite passez une très très belle fin de journée à très vite